Bonjour, 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 que la grâce de la paix de Dieu soit avec vous, nous sommes là dans notre deuxième juve de l'outil de la Bible, nous sommes en train d'avancer par la loi de Dieu et nous sommes contents vraiment de pouvoir arriver là, à Jérémie, chapitre 16, donc bientôt nous allons, c'est fini l'Ancien Testament, le plus gros qu'on a déjà passé, nous avons beaucoup appris avec la parole de Dieu, donc je vous invite à suivre la lecture chez vous, sur votre portable, où vous êtes, on aime écouter, sur vos écouteurs aussi au travail, où vous êtes, donc que Dieu puisse vous édifier avec sa parole, et réveiller en vous, à nous tous, une foi vivante, amen, donc nous allons prier maintenant avant de commencer la lecture, amen, donc prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous sommes là devant toi, nous voulons te louer, te exalter, te glorifier pour tout ce que tu fais. Merci de nous avoir gardés, protégés pendant toute cette nuit passée. Merci de nous avoir, Seigneur, donné la grâce de te servir et de te réveiller ce matin. Et tous ceux qui sont maintenant en train de quitter pour aller au travail, que tu viens les garder, les protéger. Toutes les familles, le Père des familles, le Mère des familles, les élèves qui parlent à l'école, les enseignants, Père, que tu viens les protéger, que ta grâce puisse les accompagner. Délivre-le de tous les accidents, de tous les dangers, Seigneur, en circulation, ceux qui sont sur moto, vélo, à pied, en taxi, en voiture. Père, protège-le, garde-le, amène-le en sécurité dans son lieu de destination, dans son travail, dans son école. Père, protège-le, donne-lui la sagesse aussi, Seigneur, pour qu'il ne soit pas pris dans les erreurs, dans l'embouteillage, mais qu'il puisse être, oh Dieu, patient, et que la grâce de Dieu soit leur partage pendant toute cette journée paix. Père, oh Dieu, tous les Pères des familles qui sont aussi dans le chômage et qui ont besoin, Seigneur, apportez à la maison la nourriture, le pain quotidien pour sa famille, pour ses enfants. Je te souplique que tu viennes les aider en ouvrant les portes, en les donnant des chantiers, en les donnant des opportunités, en les donnant, Seigneur, des boulots pour qu'il puisse apporter, gagner son revenu, apporter à la maison pour la gloire de ton nom. Je bénis tout un chacun, je bénis ceux qui n'ont pas que tu viens les pouvoirs, tu es notre Dieu pourvoyé, oh Dieu, tu es notre Dieu pourvoyé, tu peux, Seigneur, le bénir aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, que ta parole est aux édifiés, que ta parole puisse Seigneur entrer dans notre cœur et que nous puissons garder, Seigneur, et pratiquer selon ta volonté pour nos puissants de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, lisons Jérémie chapitre 16. La parole de l'Éternel me vit adressée en ce mot, « Tu ne prendras point de fin et tu n'auras d'enseigner mes fils, mes filles. » « Car ici parle l'Éternel sur le fils et sur les filles, et qui naîtront enseignées, sur leur mère qu'ils auront enfantées, en séjour, et sur leur père qu'ils auront enjambées dans ces pays, ils mourront consommées par la maladie. On ne leur donnera ni larmes, ni sépultures, ils ne seront pas du fumer sur la terre. Ils périront par le pays, par la famine, et leurs cadavres serviront de pâture aux oiseaux du ciel et au bête de la terre, car ici parle l'Éternel, « Un autre part dans une maison d'huile, s'il ne va pas pleurer, délamenter avec eux, car j'ai retiré à ce peuple ma paix, dit l'Éternel. Ma bonté, il m'a misé une croix de grands et petits mouvements dans ces pays. On ne leur donnera point de sépultures. On ne leur plorera point. On ne leur fera point de distinction, d'incision. Et l'on ne se ravera pas pour eux. On ne leur fera pas le Père dans les tuiles pour consoler quelqu'un au sujet d'un mort. Et l'on n'offrira pas la coupe de consolation pour un père ou pour une mère. « N'entre pas non plus dans une maison de festin pour t'asseoir, pour manger, pour boire, car ici parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je ferai cesser dans ces lieux, sous vos yeux et vos jours, les cris des réjouissances, les cris d'allégresse, les chiens du fiancé, les chiens de la fiancée. Lorsque tu annonceras à ce peuple toutes ces choses, ils te diront pourquoi l'Éternel nous menace-t-il de tous ces grands malheurs. « Quelle est notre iniquité ? Quel péché avons-nous commis contre l'Éternel, notre Dieu ? » Alors tu leur répondras, « Vos Pères m'ont abandonné, dit l'Éternel. Ils ne sont allés après d'autres dieux. Ils les ont servis et se sont concernés devant eux. Ils m'ont abandonné et ils n'ont point observé ma loi. Et vous, vous avez fait le mal, plus encore que vos Pères. Et voici, vous suivez chacun les pains, les pains, les pains de votre mauvais cœur. Pour ne pas m'écouter, je vous transporterai de ce pays, dans un pays que vous n'avez point connu, ni vous, ni vos Pères. Et là, vous servirez les autres dieux, jour et nuit, car je ne vous apporterai point de grâce. C'est pourquoi voici les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus l'Éternel est vivant. Lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël. Mais on dira l'Éternel est vivant. Lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays du septentium. Et tous, le pays où il les avait chassés, je les ramènerai dans le pays que j'avais donné à leur Père. Et voici, j'envoie une multitude de pêcheurs d'Île Éternel et ils les pêcheront. Et après cela, j'envoie une multitude de chasseurs et ils les chasseront. De toutes les montagnes, de toutes les collines et de toutes les pentes de rochers, car mes yeux sont attentifs à toutes leurs voies. Elles ne sont point cachées devant ma face. Et leur iniquité ne s'est dérobé point à mes regards. Et je leur donnerai d'abord le double salaire de leur iniquité et de leur péché. Parce qu'ils ont profané mon pays. Parce qu'ils ont rempli mon héritage. Et des cadavres, de leurs idoles et de leurs abominations éternelles. Ma force et mon appui, mon refuge au jour de la détresse. La nation viendra à toi des extrémités de la terre. Et elles diront, n'opérons un nom hérité que le mensonge. Et des vaines idoles qui ne servent à rien. L'homme peut dire, c'est fait de Dieu et qui ne sont pas de Dieu. C'est pourquoi voici, je leur fais connaître cette foi. Je leur fais connaître ma puissance et ma force. Et ils seront mon nom éternel. Jérémie 17 Le péché de Judas est écrit avec un purin de fait, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur et sur les portes de vos hôtels. Quand ils pensent à leurs enfants, ainsi pensent-ils à leurs hôtels et à leurs idoles astartes, près des arbres verts, sur les bolines élevées. Je lève au plein âge ma montagne et ses champs, tel bien tous tes trésors et tel haut lieu à cause de tes péchés sur tout ton territoire. Tu ne perdras pas ta faute l'héritage que je t'avais donné. Je t'asservirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas, car vous avez allumé le feu de ma colère. Et il plédera toujours. Ainsi parle d'éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'éternel. Il est comme un misérable dans le visage, et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux de l'eau, Dieu disait. Une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'éternel, et dont l'éternel revient l'expérience. Il est comme un arbre planté près de nous, et qui étend ses racines vers le courant. Il n'appelera point la chaleur qu'elle vient, et son feuillard reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. Le cœur est tortueux, pas de soudou, et il est méchant. Qui peut le connaître ? Moi, lequel est le ? Je prouve le cœur, je sens le rein, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Comme une pèdre qui couvre des œuvres, qu'elle n'a point pendu. Tel est celui qui acquiert des richesses injustement. Au milieu de ses jours, il doit quitter. Il doit les quitter. Et à la fin, il n'est qu'un insensé. Il est un trône de gloire, élevé dès le commencement. C'est le lieu de notre sanctuaire. Toi qui es l'expérience israélienne, ô Éternel. Tous ceux qui t'abandonnent seront convaincus. Ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre, quand ils abandonnent la source d'oblure, l'Éternel. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je suis le sauvé, car tu es ma gloire. Voici, ils me disent, où est la parole de l'Éternel. Quels accomplisent-nous ? Et moi, pour t'obéir, je n'ai pas refusé d'être pasteur. Je n'ai non plus désiré le jour du malheur. Tu le sais, ce qui est sorti de mes lèvres a été découvert devant toi. Ne sois pas pour moi un sujet de foi. Toi, mon refuge, au jour du malheur. Que mes persécuteurs soient confus, et que je ne sois pas connu. Qu'ils trompent, et que je ne trompe pas moi. Fais venir sur eux le jour du malheur. Frappe leur vie pour vous plaire. Ainsi m'apparaît l'Éternel. Va et tiens-toi à la porte des enfants du peuple, par laquelle entrent et sont les rois de Jérusalem et à toutes les portes de Jérusalem. Tu leur diras, écoutez la parole de l'Éternel. Roi de Juda, et tous Juda et vous tous, habitants de Jérusalem, qui entrez par cette porte. Ainsi parle d'Éternel. Prenez garde à vos âmes. Ne portez pas du fardeau le jour du sabbat. Et n'en est que toujours point par la porte de Jérusalem. Ne sortez de vos maisons aucun pardon le jour du sabbat. Et ne faites aucun ouvrage. Mais sanctifiez le jour du sabbat comme je l'ai en donné à vos pères. Ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas prêté leur vie. Ils ont rédit leur vie pour le point écouter et le point recevoir instruction. Si vous m'écoutez, dit l'Éternel, si vous n'introduisez pour moi le fardeau par les portes de cette ville, le jour du sabbat, si vous sanctifiez le jour du sabbat et ne faites aucun ouvrage ce jour-là, alors entreront par les portes de cette ville, les rois et les princes assis sur le trou de David, montaient sur des chars et sur des chevaux. Eux et leurs princes, les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem, et cette ville sera habitée à toujours. On viendra des villes de Juda et des environs de Jérusalem, du pays de Benjamin, de la vallée, de la montagne et du Midi, pour amener des holocaustes et des victimes, pour apporter des offrandes et de la sang, et pour offrir des sacrifices d'action, de grâce dans la maison de l'Éternel. « Mais si vous n'écoutez pas quand je vous pardonne de sanctifier le jour du sabbat, de ne porter aucun fardeau, de ne vous en introduire pas le port de Jérusalem le jour du sabbat, alors j'allumérerai un feu aux portes de la ville, et il dévorera les palais de Jérusalem et ne s'éteindra point. » Jérémie, chapitre 18, « La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en s'est coupé, « Lève-toi et descends dans la maison du portier. » Jérémie, chapitre 18, « Lève-toi et descends dans la maison du portier, et voici il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'agir dans la main du portier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en serre. « Ne peux-je pas agir envers vous comme ce portier, maison d'Israël ? » dit l'Éternel. Voici comme l'agir est dans la main du portier. Ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient, de sa âme, de gentilité, je me réponds que malgré que j'avais pensé le faire. Et soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux, et ne coûte pas ma voix, je me réponds du bien que j'avais eu l'éternel de l'hiver. parle maintenant aux hommes de Jéga et aux habitants de Jérusalem. Et dit, ainsi parle l'éternel. Voici, je ne peux pas prendre vous un malheur. Je médite un produit contre vous. Revenez chacun de votre mauvaise voix. Réformez vos voix et vos sœurs. Mais ils disent, c'est en vain. Car nous suivrons nos péchés, nous agirons chacun selon les penchants de notre mauvais cœur. C'est pour voir ainsi parler de Père Lègue. Interroger les nations. Qui a jamais entendu pareille chose ? La vieille d'Israël a commis de rites esthées. La neige du Liban abandonne-t-elle le rocher des champs ? Où voit-on trahir les eaux d'huile de l'ouin, fringes et courantes ? Cependant, nous peuples m'a oubliés. Il offre de l'accent à des idères. Il a été conduit à chanceler dans ses voies, à quitter les anciens sentiers, pour suivre des sentiers, des chemins non frayés. Ils ont fait de leur pays un objet de désolation, d'éternel moquerie. Tous ceux qui y pensent sont superfaits et secouent la tête. Pareil au vent d'Orient, je les disperserai devant nos démis, je les tournerai le dos, je ne les regarderai pas au jour de leur détresse. Et ils ont dit, Venez, comportons votre Jérémie, car la loi ne périra pas faute de sacrificateur, ni le constat de faute de sage, ni la parole faute de prophète. Venez, tuyons-le avec la langue. Ne venons pas garde à tous tes discours. Écoute-moi, télèbres, et entend la voix de mes adversaires. Le mal sera-t-il rendu pour le bien, car ils ont pris une force pour monter la vie. Souviens-t-en, je me suis tenu devant toi, afin de parler en leur faveur et de détourner de ta colère. C'est pourquoi l'œuvre leur avant à la famine, possibilité par le clère, que leur femme soit privée d'enfant et de vieille veuve, et que leur mari soit enlevée par la peste, que leur générosion soit frappée par l'épée dans le combat. Qu'on entend des cris sortis de leur maison, quand soudain tu feras fondre sur eux des bandes armées, car ils ont posé une force pour me prendre. Ils ont tendu des filets sous mes pieds, et toi, éternel, tu connais tous leurs complots pour me faire plus. Ne pardonne pas leurs iniquités, ne fasse pas leurs péchés de devant toi. Ils sont renversés en ta présence, agis contre eux aux gens de ta colère. Jérémie chapitre 29 Ainsi parle l'Éternel. Va, achète d'un portier un vase de terre, et prends avec toi des anciens du peuple et des anciens des sacrificateurs. Rends-toi dans la vallée de Ben-Himor, qui est à l'entrée de la porte de la poterie, et là, tu publieras les paroles que je te dirai. Tu diras, écoutez la parole de l'Éternel, roi de Judas et vos habitants de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel des armées, le lieu d'Israël. Voici, je vais faire venir sur ce lieu de l'Éternel, qui étudiera les oreilles de qui donc en entendra parler. Ils m'ont abandonné, ils ont provalé ces lieux, ils y ont offert de l'assin à d'autres lieux. Qu'ils ne connaissent ni eux, ni leur père, ni les rois de Judas, et ils ont rempli ce lieu de sang et de sang. Ils ont bâti des rôles à Bâle pour plier leurs enfants au feu en Hoologos à Bâle. Ce que je n'avais ni ordonné ni prescrit, ce qui ne m'était point venu à la pensée, c'est pourquoi voici les jours viennent, dit l'Éternel, où ce lieu ne sera pu appeler Tophènes et Valais de Bel-Simon, mais où l'on l'appellera Valais du Carlage. J'allais attirer dans ce lieu le conseil de Judas et de Jérusalem. Je les ferai tomber par l'épée devant leurs ennemis et par la main de ceux qui en veulent à leur vie. Je donnerai le cadavre en partie aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la paix. Je ferai de cette ville un objet de désolation et de moquerie. Tous ceux qui passeront près d'elle seront dans le dormant et s'effleront sur toutes ses plaies. Je leur ferai manger la chair de leurs fils et la chair de leurs filles, et les uns mangeront la chair des autres au milieu de l'angoisse et de la détresse ou les refieront leurs ennemis et ceux qui en veulent à leur vie. Tu briseras ensuite le vase sous les yeux des hommes qui seront allés avec toi et tu leur diras ainsi par l'éternel des arabes. C'est ainsi que je briserai ce peuple et cette ville-là comme on brise un vase de portier sans qu'ils puissent être établi et l'on enterrera les morts à Tophètes par défaut de place pour enterrer. C'est ainsi que je ferai à ces lieux dits les ténèbres et à ces habitants et je rendrai cette ville semblable à Tophètes. Les maisons de Jérusalem et les maisons des rois de Jougar seront impuies comme le lieu de Tophètes. Toutes les maisons sur les toits desquelles on offrait de l'incendie à toute la mer des cieux et on faisait des libations à d'autres dieux. Jérusalem revint de Tophètes où l'éternel l'avait envoyé pour l'utiliser, puis il s'éteint dans le barri de la maison de l'éternel et il dit à tout le peuple. Ainsi parle de Tophètes des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais faire venir sur cette ville et sur toutes les villes qui dépendent d'elle pour les malheurs que je lui ai prédits, parce qu'ils ont rédit leur peau pour ne pas écouter mes paroles. Jérémie, chapitre 20 Pachu, fils d'Imen, sacrificateur et inspecteur, un chef dans la maison de l'éternel, entendait Jérémie qui prophétisait ces choses. Et Pachu frappa Jérémie, le prophète, et le mit dans la prison qui était à la porte supérieure de Benjamin dans la maison de l'éternel. Mais le lendemain, Pachu, fils, sortit Jérémie de prison et Jérémie lui dit, « Ce n'est pas le nom de Pachu que l'éternel te donne, c'est celui de Magor, mis à Bible. » C'est ainsi parle l'éternel. Voici, « Je te livrerai à la terreur, toi et toutes tes amis, ils tomberont par l'épée de l'heure, Jérémie, et tes yeux le verront. » « Je livrerai aussi tout Judas entre les mains du roi de Babylone qui les amènera captifs à Babylone et les frappera de l'épée. Si je livrerai, je livrerai toutes les recherches de cette ville, tout le produit de son travail, tout ce qu'elle a de précieux. Je livrerai toutes les mains de leur... Je livrerai tous les trisons des rois de Judas entre les mains de leurs ennemis qui les pilleront, les enlèveront, et les transporteront à Babylone. Et toi, pas sûr, et tous ceux qui demeurent dans ta maison, vous irai en captivité. Tu iras à Babylone et là, tu mourras, et là, tu seras enterré, toi et tes amis auxquels tu as prophétisé le bon songe. Tu m'as persuadé, éternel, et je me suis laissé persuadé. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu, que je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi, car toutes les fois que je parle, il faut que je crie, que je crie à la violence et à l'oppression. Et la parole de l'éternel est pour moi un sujet de propre et de révisé chaque jour. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dérouvant qui est enfermé dans mes os. Je ne pense que le contenir et je ne le plus, car j'apprends les mauvais propos de plusieurs, les pauvres ventes qui règnent à l'entour, accusez-le et nous l'accusons. Tous ceux qui étaient en paix en paix de moi observent si je chancelle. Peut-être que ceux de la sédatrice se prennent et nous serons basés de lui, nous tirerons vengeance de lui. Mais l'éternel est avec moi comme un nouveau depuis. C'est pourquoi les persécuteurs chancèlent et n'auront pas le déçu. Ils seront remplis de conclusions pour n'avoir pas réussi. Ce sera une monde éternel qui ne s'oubliera pas. L'éternel des armes est pour le juste. Il pénètre les mains et le cœur. Je verrai ta voie en se laisser contre eux, car c'est à toi que je confie ma cause. Chantez à l'éternel, louez l'éternel, car il délivre l'âme du malheur, de la main des méchants. Maudit soit le jour où je suis né, que le jour où ma mère m'a enfanté ne soit pas béni. Maudit soit l'homme qui porte cette nouvelle à mon père. Il est né un grand mal qui le compla de joie. Que ces temps soient comme les villes que l'éternel a détruit sans miséricorde. Qu'ils entendent des gémissements le matin et des pieds de terre à midi. « Que ne m'a ton frère mourir par le sein de ma mère, que ne m'a t'elle servi de ton beau, que n'est-elle restée éternellement enceinte ? Pourquoi suis-je sortie du sein maternel ? Pour avoir la souffrance et la douleur et pour consommer mes jours dans la vente ? » Jérémie, chapitre 21. La parole qui fut intéressée à Jérémie de la part de l'éternel lorsque le roi Sipicien se lit à Montréal Pachou, fils de Makidia et Sofoni, fils de Vansidia, le sacrificateur pour lui dit, « Consulte pour nous l'éternel car nebou canesta nebou canesta voie de Babylone nous fait la guerre. Peut-être l'éternel fera-t-il en notre faveur quelqu'un de ces miracles afin qu'ils s'éloignent de vous. Jérémie, leur répondu, vous direz à ces déciasses ainsi par l'éternel le Dieu du Saint. Voici, je vais détourner les armes de guerre qui sont en vos mains et avec laquelle vous combattez en dehors des miracles. Le roi en dehors des miracles, les rois de Babylone et les chers de saints qui vous assiègent et je les rassemble au milieu de cette ville. Puis, je combattrai contre vous. La main étendue et le bras fort, avec colère, avec fureur, avec une grande irritation. Je croiterai les habitants de cette ville, les hommes et les pêches, ils mourront d'une peste affreuse. Après ce rendit l'éternel. Je livrerai ces déciens rois de Giga, ces séritaires, le peuple et ceux qui sont dans cette ville échapperont à la peste, à la paix et à la famine. Je les livrerai entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylon, entre les mains de leurs enubis, entre les mains de ceux qui ont fait la leur vie. Et Nebuchadnezzar, les frappera du tranchant de l'épée. Ils ne les épargneront pas. Ils n'auront point de pitié, point de compassion. Tu diras à ceux principaux les pendels, voici je mets devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort. Celui qui restera dans cette ville mourra par l'épée, par la famine ou par la peste. Mais celui qui sortira pour se rendre aux chaléens qui vous astiennent aura la vie s'or et sa vie sera soutenue. Quand je dirige mes regards contre cette ville pour faire du mal, et non du bien, dit l'Éternel, elle sera livrée entre les mains du roi de Babylone qui la plurera par feu. Et tu diras à la maison du roi de Jutta, écoutez la parole de l'Éternel, maison de David. Ainsi parlent l'Éternel, rendez la justice dès le matin et délivrez l'opprimé des mains de l'oppresseur, de faire que ma colère ne craque comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions. Voici Jean-Louis Antoine, il assiste dans la vallée sur le rocher de la terre, dit l'Éternel. À vous qui descendra contre nous, qui entrera dans nos demeures, je vous châtirai selon le fruit de vos œuvres, dit l'Éternel. « Je mettrai le feu à votre forêt et il en dévorera tous les alentours. » Jérémus chapitre 21 Ainsi parlera l'Éternel descendant dans la maison du roi de Jida et là, il n'a pour nous cette parole. Tu diras, écoute la parole de l'Éternel roi de Jida qui est ainsi sur le trône de David. point des serviteurs étant tout qui entraîne par sa porte. Ainsi parlent l'Éternel. Pratiquez la justice et l'équité. Délivez le tour et le domaine de l'opresseur, le malgré par les prétudes, l'orphelin et la veuve. N'abusez pas de violence et ne répandez pas de sang et de sang dans ce lieu. Car, si vous agissez selon cette parole, le roi ainsi suit le trône de David en prenant par les portes de cette maison monté sur des chars et sur des chevaux, eux, leurs serviteurs et leurs peuples. Ainsi, vous n'écoutez pas ces paroles, je le jure par moi m'a dit qu'il était d'elle. Cette maison deviendra une oufure car, ainsi par les pérens sur la maison de moi de Jida. Viens pour moi comme galère, comme le sauveur du libre. Mais sept, je ferai de trois un désert et une ville sans habitants. Je prépare contre toi des destructeurs chanqués avec ces armes. Ils leur abattront des plus bonnes ailes et les jetteront au feu. Des nations non plus passeront près de cette ville et elles se diront l'une à l'autre. pourquoi l'éternel a-t-il ainsi de des toutes les villes et l'on répondra parce qu'ils l'ont abandonné, parce qu'ils l'ont abandonné à l'alliance de l'éternel leur Dieu, parce qu'ils se sont posténés devant d'autres dieux et les ont servis. Ne pleurez de quoi celui qui est mort et ne vous lamentez pas pour lui. Pleurez, pleurez, celui qui s'en va car il ne revenera plus dans le pays de sa naissance car il n'y parle de l'éternel sur Chalot, fils de Josias, moi de Jésus-Dame, qui revient à la part de Josias, son père, et qui est à la part de Josias, son père, et qui est sorti de ce lieu. Il ne revenera plus, mais il mourra dans le lieu où on l'amène capté et il ne fera plus ce pays, ce pays. Malheur à celui qui bâtit sa maison par l'injustice et sa chambre par l'iniquité qui fait travailler son prochain sans le payer, sans lui donner son salaire, qui dit « Je me bâtirai une maison vaste et des chambres spacieuses et qui s'y fait percer des fenêtres, la lambrise de sel et la paix en couleur rouge. Est-ce que tu rêves ? Parce que tu as la passion pour le sel. Ton père ne mangeait, ne puissait pas, ne puissait pas, mais il pratiquait la justice et l'équité et il fut heureux. Il jugeait la cause de l'invigence et il fut heureux. N'est-ce pas là ? Le connaît, dit le télèbre, mais tu n'as des yeux et un cœur pour délivrer à la cupidité, pour répandre le sang innocent et pour exercer l'oppression et la violence. C'est pourquoi ainsi par le télèbre, suis-je Jean-Jacques, fils de Jésus-Christ, roi de Jésus-Christ, on ne le pleura pas en disant, hélas, mon frère, hélas, mon soeur, on ne le pleura pas en disant, hélas, Seigneur, hélas, sa majesté, il aura la sépulture de Narnes, il sera tienné et jeté hors les portes de Jérusalem. Montre-tu le Liban écrit Lève ta voix sur le bassin Cris au niveau d'un baignet Rentre ceux qui t'aimèrent sont prisés Je t'ai parlé dans le temps de ta postérité Tu disais Je ne goûterai pas C'est ainsi que tu as agi dès ta jeunesse Tu n'as pas écouté ma voix Tous tes pastères seront la battue du vent Et ceux qui t'aiment iront en captivité C'est alors que tu seras dans la honte dans la confusion à cause de toutes ta méchanceté Toi qui habites sur le Liban qui attend l'île dans les cèdes Combien tu gémiras quand les douleurs t'atteindront Douleurs semblables à celles d'une femme en travail Je suis vivant dit les péneurs Quand Chekonia fils de Jojaki moi de Sida Serai un anneau à ma main droite Je t'arracherai de là Je te livrerai entre les mains de ceux qui en veulent à ta entre les mains de ceux devant qui tu trompes entre les mains de Nebuchadnezzar contre Papinop entre les mains des chardins Je te jetterai toi et ta mère qui t'a enfantée dans un autre pays où vous n'êtes pas nés et là vous mourrez mais dans le pays où ils auront le désir de retourner ils ne retourneront pas Est-il dans un vase à mes pouces briser ce Chekonia Est-il un objet auquel on attache aucun prix pour croire qu'il jetait lui et sa posterité Lancer dans un pays qu'ils ne connaissent pas Taire 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 Écoute leurs parents de l'Éternel Ainsi parle l'Éternel inscrivez cet homme comme privé d'enfant comme un homme dont le jour ne seront pas portés car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à Jésus-Juda Jérémie chapitre 23 Malheur au pasteur qui détruise et disperse le troupeau de mon patronage dit l'Éternel C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel de Disraël sur le pasteur qui pèse mon peuple Vous avez dispersé mes prévues Vous les avez chastés Vous n'en avez pas pris soin Voici je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions dit l'Éternel et je rassemblerai le reste de mes prévues de tous les pays où je les ai chassés je les ramèlerai dans leur pâturage elles seront fréquentes et multiplieront j'établirai sur elles des passeurs et des pétrons elles n'auront plus de craintes plus de terreur et il n'en manquera aucune dit l'Éternel Voici le jour dit l'Éternel où je susciterai à David un germe juste il régnera en toi et il prospèdera il pratiquera la justice et l'équité dans le pays en ce temps Jéda sera sauvé Israël aura la sécurité dans sa douleur et voici le nom dont on l'appellera l'Éternel notre justice c'est pourquoi voici le jour qui est dit l'Éternel où l'on ne dira plus devant l'Éternel où l'on ne dira plus l'Éternel est vivant lui qui a fait monter du pays d'Égypte des enfants d'Israël mais on dira l'Éternel est vivant lui qui a fait monter et qui a ramené la postérité de la maison d'Igaël du pays du septentrion et de tous les pays où je les avais chassés et ils habiteront dans leur pays sur les prophètes mon cœur est brisé au-dedans de bois tous mes os tremblent je suis comme un homme libre comme un homme pris de vin à cause de l'Éternel et à cause de ses paroles simples quand le pays est rempli d'adjetaires le pays est engueilli à cause de la malédiction les pleins du désert sont esséchis ils courent au mal ils n'ont de la force que pour l'iniquité prophètes et sacrificateurs sont corrompus même dans ma maison j'ai trouvé leur méchanceté dit l'Éternel c'est pourquoi leur chemin tourera comme sang et ténébreux ils seront poussés et ils tomberont car je verrai venir sur eux le malheur l'année où je les châtirai dit l'Éternel dans les prophètes de Samarie j'ai vu de l'extra-vacance ils ont prophétisé par un bal ils ont égaré mon peuple d'Israël mais dans les prophètes de Jérusalem j'ai vu des choses horribles ils sont adultes ils marchent dans le mensonge ils fortifient les mères les méchants afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté ils sont tous à mes yeux comme sautants et les habitants de Jérusalem comme vos moris c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des abés sur les prophètes voici je vais les nourrir d'absinthe et je leur ferai boire des eaux empoisonnées car c'est par les prophètes de Jérusalem que l'inquiété s'est répandue dans tout le pays ainsi par l'Éternel des abés n'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent ils vous entraînent à des choses de néant ils disent des visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel ils disent à ceux qui me méprisent l'Éternel a dit vous aurez la paix et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur il ne vous arrivera aucun mal qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir pour écouter sa parole qui a pointé l'oreille à sa parole qui l'a entendu voici la tempête de l'Éternel la fureur éclate l'enraie se précipite il fonce la tête des péchants la colère de l'Éternel ne se gardera pas jusqu'à ce qu'il ait abondi exécuté le dessein de son cœur vous le comprenez dans la suite des temps je n'ai point envoyé ces prophètes ils ont couru je leur ai parlé ils ont prophétisé s'ils avaient assisté à mon conseil ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et faire revenir de leur heureuse croix de la méchanceté de leurs actions ne suis-je un Dieu que de près d'Éternel et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin quelqu'un se tiendra tiré dans un lieu caché sans que je le vois dit l'Éternel ne réfléchis pas moi les cieux et la terre dit l'Éternel j'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent en mon nom le mensonge disant j'ai eu un son j'ai eu un son jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge prophétiser la tromperie de leur cœur ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple par les mensonges que chacun raconte à son prochain comment leur père ont oublié mon nom pour bar que le prophète qui a eu un son raconte ce son et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole pourquoi mêler la paille au forment dit l'Éternel ma parole n'est-elle pas comme un feu dit l'Éternel et comme un marteau qui buce le roc c'est pourquoi voici dit l'Éternel j'ai envie au prophète qui se dérobe de mes paroles l'un à l'autre voici dit l'Éternel j'en veux aux prophètes qui prennent leurs propres paroles et la donnent pour ma femme voici dit l'Éternel j'en veux à ceux qui prophétient des songes faux qui racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leurs témérités je ne les ai pas envoyés je ne leur ai pas donné d'ordre et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple dit l'Éternel si ce peuple ou un prophète ou un sacrificateur te demande quelle est la menace de l'Éternel tu leur diras quelle est cette menace je vous projeterai dit l'Éternel et le prophète le sacrificateur ou celui du peuple qui dira menace de l'Éternel je le châtierai lui et sa maison vous direz vous direz chacun à son prochain chacun à son frère quand vous conduis l'Éternel quand il est éternel mais vous ne direz plus menace de l'Éternel quand la parole de chacun sera pourrie une menace vous donnez les barrois du Dieu vivant de l'Éternel des armes et de l'œuvre Dieu tu diras au prophète que t'as répondu l'Éternel qu'a dit l'Éternel et si vous dites encore menace de l'Éternel alors inscrit panne l'Éternel parce que vous dites ce mot menace de l'Éternel quoi me j'ai envoyé vers vous pour dire ne vous direz pas ne direz pas quoi me j'ai envoyé vers vous pour dire vous ne direz pas menace de l'Éternel à cause de cela voici je vous soublierai et je vous rejetterai vous et la vie que j'avais donnée à vous et à vos pères je vous rejetterai loin de ma face je mettrai sur vous un de nos propres éternels et une honte éternelle qui ne souteniront point Jérémie chapitre 24 l'Éternel me fit voir deux paniers de figures posées devant le temple de l'Éternel après que Nebuchadnezzar roi de Pavilor eut amené de Jérusalem et conduit à Pavilor Jéconia fils de Jujaki roi de Juda les chefs de Juda les charpentiers et des ségués l'un des paniers contenait de très bonnes figures comme les figures de la première récolte et l'autre panier de très mauvaises figures qu'on ne pouvait manger à cause de leur mauvaise qualité l'Éternel me dit que vois-tu Jérémie je répondis des figures les bonnes figures sont très bonnes et les mauvais sont très mauvaises et ne peuvent être mangés à cause de leur mauvaise qualité ma parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots ainsi par l'Éternel le Dieu dit Marie comme tu distingues ces bonnes figures ainsi je distinguerai pour leur être favorable les quartiques de Juda que j'ai envoyé de ce lieu dans le pays des chargées je les regarderai de leur savoir et je les ramènerai dans ce pays je les écraperai et ne les détruireai plus je les planterai et ne les arracherai plus je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel ils l'en seront mon peuple et je serai leur Dieu s'ils reviennent à moi de tout leur cœur et comme les mauvais figures qui ne peuvent être mangés à cause de leur mauvaise qualité dit l'Éternel ainsi ferai-je devenir Cédestias moi de Juda ses chèques et le reste de Jérusalem ceux qui sont restés dans ce pays et ceux qui habitent dans le pays d'Égypte je les rendrai un objet de foi de malheur pour tous les royaumes de la terre un sujet de pauvres de sarcasme de maillerie et de malédiction dans tous les lieux où je les chasserai j'enverrai parmi eux les paix la famine et la peste jusqu'à ce qu'ils aient disparu du pays que j'avais donné à eux et à leur père Jérémie chapitre 25 la parole fut adressée à Jérémie sur tout le peuple de Juda la quatrième année de Josia puis de Josia mois de Juda c'était la première année de Nebuchadnezzar roi de Capilogue parmi eux Jérémie pour onça devant tout le peuple de Juda et devant tous les habitants de Josia le 15-10 ans depuis la patrie depuis la 13ème année de Josia sphite à mon roi de Juda il y a 23 ans que la parole de l'éternel m'a été adressée je vous ai parlé je vous ai parlé dès le matin et vous n'avez pas écouté le Ténèque vous a envoyé tous ses éditeurs les prophètes il les a envoyés dès le matin et vous n'avez pas écouté vous n'avez pas pinté l'oreille pour écouter ils ont dit prévenez chacun de votre mauvaise voie et de la méchanceté de vos actions et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères d'éternité en éternité n'allez pas près d'autres dieux pour leur servir et pour vous poursener devant eux ne méritez pas par l'ouvrage de vos mains et je ne vous ferai aucun mal mais vous ne m'avez pas écouté dit l'éternel afin de ne mériter par l'ouvrage de vos mains pour votre malheur c'est pour moi ainsi par l'éternité de se servir parce que vous n'avez point écouté ma parole j'enverrai chercher tous les peuples qui se contrôlent d'il éternel et j'enverrai auprès d'eux les bouquins des armes moi de populer mon serviteur je les ferai venir contre ce pays et contre ses habitants et contre toutes ses nations en entour afin de les dérouer par interdit et d'enfin un objet de désolation et de guérir de ruines éternels je ferai cesser parmi eux les prix de réjouissance et les prix de la lente les chants du fiancé et les chants de la fiancée le bruit de la meule et la lumière de la lente tout ce pays deviendra une rue un désert et ses nations seront asservies au roi et ses nations seront asservies au roi de Babylon pendant 70 ans mais lorsque ces 70 ans seront accomplis je châtirai le roi de Babylon et cette nation d'il éternel à cause de leurs iniquités je périne le pays des chardiens et j'en ferai des ruines éternels je ferai venir sur ce pays toutes les choses que j'ai avancées sur lui tout ce qui tout ce qui a été dans ce livre ce que j'ai remis à prophétiser sur toutes les nations quand des nations puissantes et de grandes voix les asserviront eux aussi et je les rappelais selon leurs yeux et selon le voix de leurs mains car ainsi m'a parlé l'éternel le Dieu d'Israël quand le temps m'exercoure l'encre du vin de ma colère et faire la boire à toutes les nations vers lesquelles je t'enverrai ils boiront et ils chanceleront et seront comme tout à la vue du clair que j'enverrai au milieu de eux et je pris la coupe de la main de l'éternel et je la fis boire à toutes les nations vers lesquelles l'éternel m'avait envoie à Jérusalem et au vide de Juda à ses rois et à ses chefs pour enfin une vie un objet de désolation de moquerie et de malédiction comme cela je vois aujourd'hui à Pharaon roi de Jitte à ses serviteurs à ses chefs et à tout son peuple à toute l'Arabie à tous les rois du pays du Dieu à tous les rois du pays des philistins à Ascalon à Gaza à Éclon et à ceux qui restent dans d'autres à Édome à moi et aux enfants d'amour à tous les rois de Thil à tous les rois de Sidon et aux rois des îles qui sont au-delà de la mer à Dedan à Théma à Pouze et à tous ceux qui se râchent sur les coins de la Barbe à tous les rois d'Arabie et à tous les rois des Arabes qui habitent dans le désert à tous les rois de Zemri à tous les rois de l'Arab et à tous les rois de Béti à tous les rois de Sertantrion proches aux éloignés et aux aux uns et aux autres et à tous les royaumes du monde qui sont sur la face de la terre et le roi de Chach et à tous les rois et à tous les rois dit-leur ainsi parle l'éternel des armées vous boirez car voici dans la ville sous laquelle mon nom est invoqué je commence après du mal et vous vous resteriez impunis vous ne resteriez pas impunis quand j'appellerai le guerre surtout les habitants de la terre dit l'éternel des armées et toi tu leur prophétiseras toutes ces choses et tu leur diras l'éternel bougira dans le haut de sa demeure saine il fera retentir sa voix il enrégira contre le lieu de sa résidence il poussera des cris comme ceux qui foulent ou pressoient contre tous les habitants de la terre le prix parvient jusqu'à l'extrémité de la terre quand le ténèbre est en dispute avec les nations il enre un jugement contre toute chair ils livrent les méchants aux glaives qui déterner ainsi par l'éternel est réservé voici la calamité vague de nation en nation et une tempête se lève des éternités de la terre cinq tuerans de l'éternel en ce jour seront étendus d'un à l'autre de la terre ils ne seront ni pleurés ni recueillis ni enterrés ils seront forts de fumer sur la terre gémissez pasteur écrivez vous lèvez dans l'ensemble conducteur de troupeau quand les jours sont venus où vous allez être écorchés je vous briserai et vous tomberez comme un vase de pluie plus de refuge pour les pasteurs plus de salut pour les conducteurs de troupeau on entend les cris des pasteurs les gémissements des conducteurs de troupeau quand les ténèbres enrachent leur patronage les habitations pensées vous sont détruites par la couleur attend de l'éternel il a abandonné sa demeure comme un lionceau satanier quand leur pays est réduit en désert par la fureur des souteurs et par son abond collègue Jérémie chapitre 26 au commencement au commencement du règne de Jojaquim fils de Josias roi de Joudin cette parole fut prononcée de la part de l'éternel en ces mots ainsi par le ténèbre tiens-toi dans les pavis de la maison de l'éternel et dis à ceux qui de toutes les villes de Joudin viennent se posterer dans la maison de l'éternel toutes les parents que je suis tordant leur dit n'en retranche pas un mot peut-être écouteront-ils et reviendront-ils chacun de leur mauvaise voix alors je me répentirai du mal que j'avais pensé de faire à cause de la méchanceté de leur nation tu leur diras ainsi par le ténèbre si vous ne m'écoutez pas quand je vous endors de suivre ma loi que j'ai mise devant vous d'écouter les paroles de mes serviteurs les prophètes que je vous envoie les prophètes que je vous envoie que je vous ai envoyé dès le matin et que vous n'avez pas écouté alors je j'ai tiré cette maison comme stylo et je ferai de cette vie un objet de malédiction pour toutes les nations de la terre les sacrificateurs les prophètes et tout le peuple entendit Jérémie connaissait ces paroles à la maison de l'éternel et comme Jérémie achevait de dire tout ce que l'éternel lui avait ordonné de dire à tout le peuple les sacrificateurs les prophètes et tout le peuple se saisit de lui en disant tu mourras pourquoi prophétises-tu au nom de l'éternel en disant cette maison sera en stylo et cette ville sera dévastée de l'éternel tout le peuple s'attout par autour de Jérémie dans la maison de l'éternel dans que les chefs de Juda eu appris ces choses ils montaient de la maison du Mois à la maison de l'éternel et s'assirent à l'entrée de l'importe meurtre de la maison de l'éternel alors les sacrificateurs et les prophètes parlèrent ainsi au chef et à tout le peuple c'est qu'on mérite la mort quand il a partagé contre cette ville comme vous l'avez entendu de vos ouvres Jérémie dit à tous les chefs et à tous les peuples l'éternel va envoyer pour prophétiser contre cette maison et contre cette ville toutes les choses que vous avez entendues maintenant réformez vos voix et vos œuvres écoutez la voix de l'éternel votre Dieu et l'éternel se repartira du mal qui a commencé contre vous pour moi me voici entre vos mains faites-moi comme il vous semblera bon et juste seulement sachez que si vous me faites mourir vous vous chargez du sang innocent vous cette ville et ces habitants car l'éternel m'a véritablement envoyé vers vous pour prononcer à vos oreilles toutes ces paroles un chef et tout le peuple dîrent aux sacrificateurs et aux prophètes c'est comme le vrai coin la mort car c'est au monde de l'éternel lorsque Dieu nous a parlé et quelques-uns des anciens du pays se levèrent et dirent à tout l'assemblée du peuple Miché les chefs prophétisaient du temps de Zéphias roi de Judas et ils disaient à tout le peuple de Judas. Ainsi parlons les ténèbres d'Esalmée. Sinon sera la voyée comme un champ. Jérusalem deviendra un morceau de pierre et la montagne de la maison de l'autre forêt. Ézéchias, roi de Judas, et tous Judas n'ont-ils puits mourir ? Ézéchias ne craint-il pas les ténèbres ? N'implora-t-il pas les ténèbres ? Alors le ténèbre se répandit du mal qu'il avait promenu contre eux et nous nous chargerions notre âme de s'y gratter. Il y eut aussi un homme qui prophétisait au nom de l'Éternel, Uri, fils de Chémardien, de Chrétien, Jérémie. Il prophétisait contre cette ville et contre ce pays entièrement, la même chose que Jérémie. Le roi Jérémie, tous ses veillants hommes et tous ses chefs entendus ses paroles, le roi Jérémie a fait mourir. Et le roi Jérémie a fait mourir. Uri qui en fut informé du père, pris la fuite et allant à l'Égypte. Le roi Jérémie a envoyé des gens à l'Égypte et le natal, fils d'Akabor et des gens avec lui en Égypte. Il fut ressorti d'Égypte Uri et la meneur, moi, Jérémie, qui le fut mourir par l'épée et j'étais son cadavre sur les sécouris des enfants du peuple. Cependant, la mère d'Akabor, fils de Saint-Franc, fut avec Jérémie, qui empêchant qu'il ne fût livré au peuple pour être mis à mort. Jérémie, chapitre 27 Au commencement du rêve de Jérémie, fils de Josias, roi de Judas, ses parents fut adressés à Jérémie de la part de l'Égypte dans ces mots. Ainsi, par l'Égypte, le fait des liens et des jours de l'Égypte, les mères suivent donc tout. Envoie-leur au roi des dons, au roi moi, au roi leurs enfants d'amour, au roi de Dieu et au roi de Sidon, par les envoyés qui sont venus à Jérusalem au poids de l'Égypte. C'est des siens, moi, des juges, et en qui tu donneras vos ordres pour le mettre en disant. Ainsi, par l'Égypte, les amis, le Dieu d'Israël, voici ce que vous direz à vos maîtres. C'est moi qui ai fait la terre des hommes et des animaux qui sont sur la terre par ma grande puissance et par mon bras étendus. Je donne la terre à qui cela me plaît. Maintenant, je livre tous ces pays en pleine-mêmes de Nebuchadnezzar, roi de Babila, mon serviteur. Je lui donne aussi les animaux de chambre pour qu'ils lui soient assujettis. Toutes les nations lui seront soumises à lui, à son fils et au fils de son fils, jusqu'à ce que le temps de son pays arrive, et que des nations puissantes et des grands voient à ses fils. « Si une nation, si un royaume ne se soumet pas à lui, à Nebuchadnezzar, roi de Babila, et ne lève pas son cours au jour du roi de Babila, je châtirai cette nation par les fées, par la famine et par la peste d'île, et ne lève jusqu'à ce que je l'ai amené par la famine et vous n'écoutez pas vos prophètes, vos devins, vos songeurs, vos astrologues, vos magiciens qui vous disent « Vous ne serez point à servir au roi de Babila. » Car c'est le mensonge qu'il vous prophétise, afin que vous soyez éloignés de votre pays, « Afin que vous, afin que je vous chasse et que vous périssiez. » Mais la nation qui pliera son cou sous le jour du roi de Babila et qui lui sera soumise, je la laisserai dans son pays, dit les ténèbres pour qu'elle le prudure et qu'elle y demeure. « J'ai dit entièrement la même chose à ces déciences, moi, de Judas. « Priez votre coup sous le jour du roi de Babila, soumettez-vous à lui, à son peuple, et vous vivrez. « Pourquoi mourir-vous, toi, et non plus, par la paix, par la famine et par la peste, comme les ténèbres la prononcées, puis la nation qui ne se soumettra pas au roi de Babila. « N'écoutez pas les paroles de prophètes qui vous disent, vous ne serez point à servir au roi de Babila, car c'est le mensonge qu'ils vous prophétise. « Je n'ai jamais point à envoyer, dit les ténèbres, et ils prophétisent le mensonge en mon nom, afin que je vous chasse et que vous périssiez, vous et les prophètes qui vous prophétisent. » « J'ai dit aux sacrificateurs et à tout ce peuple, ainsi parle l'éternel. N'écoutez pas les parents de vos prophètes qui vous prophétisent, disant, moi, si les ustensiles de la maison de mes ténèbres seront bientôt à portée de Babila, car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent. Ne les écoutez pas. Soumettez-vous au roi de Babila et vous vivrez. Pourquoi cette vie deviendrait-elle une rue, s'ils sont prophètes et si la parents de l'éternel est avec eux, qu'ils intercèdent au roi de Babila, pour que les ustensiles qui restent dans la maison de l'éternel, dans la maison du roi de Judas, n'est dans Jérusalem de son nal point à Babila, car ainsi parle d'éternel des armes au sujet des colons de la mer, des basses et des autres ustensiles qui sont restés dans cette ville, qui n'ont pas été enlevés par l'éternel dans la maison du roi de Babila. Lorsqu'il amena captive de Jérusalem à Babila, Chéconia, fils de Jérusalem, roi de Judas et de tous les grands, de Judas et de Jérusalem, ainsi par l'éternel des armes, le dieu de la mer au sujet des ustensiles qui restent dans la maison de l'éternel dans la maison du roi de Judas et de Jérusalem. Ils seront emportés à Babila et ils resteront jusqu'au jour où je les chercherai, dit l'éternel, où je les ferai monter et revenir dans ce lieu. Jérémie, chapitre 28. Dans la même année, au commencement du roi de Cédéciens, moi de Jérusalem, le cinquième mois de la quatrième année, Anania, fils d'Azur, prophète de Gabaon, me dit dans la maison de l'éternel en présence des sacrificateurs et de tout le peuple, ainsi par l'éternel des armes, le dieu d'Israël. J'ai pris le jour du roi de Babylone. Encore deux années, et je fais revenir dans ce lieu tous les ustensiles de la maison de l'éternel que Carnazzar, roi de Babylone, a envoyé de ce lieu et qu'il a emportés à Babylone. Et je fais revenir dans ce lieu, dit l'éternel. J'ai gagné un fils de Joachim, roi de Juda et tous les captifs de Juda qui sont allés à Babylone, quand je faisais le jour du roi de Babylone. Jérémie, le prophète répondit à Anania, le prophète, en présence des sacrificateurs et de tout le peuple qui se ténèrent dans la maison de l'éternel. Jérémie, le prophète dit Amen. Que l'éternel fasse ainsi. Que l'éternel accomplisse la parole que tu as prophétisé et qu'il fasse revenir de Babylone en ce lieu des ustensiles de la maison de l'éternel et tous les captifs. Seulement écoute cette parole que je prononce à tes oreilles et aux oreilles de tout le peuple. Les prophètes qui ont paru devant moi et avant moi, dès le temps ancien, ont prophétisé contre les pays puissants et de grands royaumes, la terre, le malheur et la peste. Les prophètes qui ont paru devant moi et avant toi, dès le temps ancien, ont prophétisé contre les pays puissants et de grands royaumes, la guerre, le malheur et la peste. Mais si un prophète prophétise la peine, c'est par l'accomplissement de ceux qui prophétisent. Il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'éternel. Alors Hanania, le prophète, enleva le jour où était sur le goût de Jérémie, le prophète, et il reprisa. Et Hanania dit en présence de tout le peuple, ainsi par l'éternel. C'est ainsi que, dans deux années, je vous aurai de dessus le goût de toutes les nations le jour de Nebukadena, voire de Papillon, et Jérémie, le prophète, et Jérémie, le prophète. En fait, Hanania, le prophète, il faisait le goût de terre sur le goût de Jérémie, le prophète. La parole de l'éternel fut adressée à Jérémie en saint mot. Va, et dit à Hanania, ainsi par l'éternel, sur le goût de toutes ces nations pour qu'elles soient asservies à Nebukadena, roi de Papillon, et elles lui seront asservies, lui. Je lui donne aussi les animaux de champs. Et Jérémie, le prophète, dit à Hanania, le prophète, « Écoute, Hanania, l'éternel est à point envoyé, et tu inspires surtout une fausse confiance. C'est pourquoi ainsi parle l'éternel. Voici, je te chasse de la terre. Tu mourras cette année. Quatre heures par heure sont une révolte contre l'éternel. » Et Hanania, le prophète, mourit cette année-là, dans le septième mois. Jérémie, chapitre 29. Voici le contenu de la lettre que Jérémie, le prophète, envoyant de Jérusalem aux reines des nations en captivité, aux sacrificateurs et aux prophètes, et à tous les peuples de Bukadena, le Bukadena, avait amené captifs de Jérusalem en Rabilôme. Après que le roi Jeconia, la reine, les uniques, les chefs de Judas et de Jérusalem, les charpentiers et les séruiriers furent sortis de Jérusalem. Il a remis à Elieaza, fils de Chafan, et à Gemaria, fils de Hidkina, envoyé à Babilôme par ses anciens rois de Judas, au point de venir Bukadena, roi de Babilôme. Il était ainsi conçu. Ainsi par l'éternet déservé, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem en Babilôme, baptisez tes maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des mariés à vos filles, afin qu'elles, enfants de fils et des filles, ne multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Cherchez le bien de la ville où je vous ai emmenés en captivité, et priez le ténère en sa faveur, parce que votre bonheur dépend aussi. Ainsi par le ténère des Armiens, désormais le roi Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes, car c'est le mensonge qui vous prophétise en mon nom. Je ne les ai pas envoyés, dit l'éternel. Mais voici ce que dit l'éternel. Bien que soixante-dix ans seront écoulés pour Babilôme, je me souviens de vous. Et j'accomplirai à mon égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu, car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenu et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous bâtirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre coeur, je me laisserai trouver par vous, dit l'éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de toutes les lieux où je vous ai chassés, dit l'éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Cependant, vous dites, Dieu nous a associés des prophètes à Babylone. Ainsi par l'éternel, sur le roi qui repite le don de David, sur tout le peuple qui habite cette ville, sur vos frères qui ne sont point allés avec vous en captivité. Ainsi par l'éternel des armes. Voici j'enverrai parmi eux l'épée, la famine et la peste. Et je les ramènerai semblables à des figures affreuses qui ne peuvent être mangées à cause de leur mauvaise qualité. Je les poursuivrai par la paix, par la famine et par la peste. Je les ramènerai un objet d'être froid pour tous les royaumes de la terre. Un sujet de malédition, de désolation, de moquerie, de propre parmi les nations où je les chasserai. Parce qu'ils n'ont pas écouté mes paroles, dit l'éternel, eux à qui j'ai envoyé mes serviteurs. Les prophètes à qui je les ai envoyés dès le matin, et ils n'ont pas écouté, dit l'éternel. Mais vous, écoutez la parole de l'éternel, tous captifs que j'ai envoyés de soudain à Babylone. Ainsi parle l'éternel d'Ensdame, le Dieu d'Israël, sur Hacham, fils de Oladja, et sur Sédécia, fils de Marsidja. Vous qui prophétisez le mensonge en mon nom, voici je les lève entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et il le fera mourir sous vos yeux. On se servira mais comme d'un sujet de malédiction parmi les captifs de Judas qui sont en Babylone. On dira que l'éternel, peut-être comme c'est des sciences, et comme Hacham, que le roi de Babylone a fait rodi au feu. Et cela arrivera parce qu'ils ont commis une infamie en Israël, se livrant à la terre avec les femmes de leurs proches, et parce qu'ils ont dit des mensonges à mon nom, quand je ne leur avais pas donné d'ordre. Je le sais, et j'en suis témoin, dit l'éternel. Tu diras à Shemaïdjan, Nechelamit, ainsi par là l'éternel et Zameh, le Dieu d'Israël. Tu as envoyé ton nom à tous les peuples de Jérusalem. Tu as envoyé en ton nom à tous les peuples de Jérusalem, en sophonie, l'us de Mahasidja, le sacrificateur, et à tous les sacrificateurs, une lettre ainsi conçue. L'éternel a établi le sacrificateur à la place de Jérusalem, afin qu'il y ait dans la maison de l'éternel des inspecteurs pour surveiller tout tant qu'il est fou, et je dois pour porter, et afin que tu le mettes en prison et dans l'affaire. Maintenant, pourquoi ne réputes-tu pas Jérémie dans la torte qui prophétise parmi vous ? Qui nous a envoyé d'hier à Mélon ? Elle sera le nom de la captivité. Bâtissez des maisons et réhabitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fleurs. Sophonie, le sacrificateur, vu cette lettre en présence de Jérémie, le pauvre et la parent de l'éternel, fut adressée à Jérémie en ces mots. Faites-y à tous les captifs. Ainsi parle l'éternel de Shemaïdja, mais Shélamite. Parce que Shemaïdja vous prophétit sans que je l'ai envoyé, et qu'il vous inspire une fausse confiance, voici ce que dit l'éternel. Je chanterai Shemaïdja, mais Shélamite et sans postérité. Neuf d'anciens habiteront au milieu de ce peuple, et il ne verra pas le bien que je verrai à mon peuple, dit l'éternel, car ses parents sans lui ne revoit pas son éternel. Jérémie, chapitre 30. La parent qui fut adressée à Jérémie de la paille de l'éternel en ces mots. Ainsi parle l'éternel le Dieu d'Israël. Écrit dans un livre toutes les paroles que je vous ai dit. « Voici les jours viennent, dit l'éternel, où je ramènerai les captives de mon peuple, d'Israël et de Juda, dit l'éternel. Je les ramènerai dans le pays que j'ai donné à leur père, et ils le posséderont. » Je sens ici les parents que l'éternel a prononcés sur Israël et sur Juda. Ainsi parle l'éternel. « Vous, nous entendons des cris de foi. Nous entendons des cris de foi. Telle épouvante, ce n'est pas la peine. Une fois même, regardez si un mâle enfante. Pourquoi vois-je tous les hommes les mettent sur leurs mains comme une femme au travail ? Pourquoi tous leurs visages sont-ils devenus pâles ? Malheur, dans ce jour-là, il n'y a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour chaque homme, mais il en sera des vrais. « En ce jour-là, dit l'éternel des armées, je briserai son juge de dessus ton cou. J'en prétendrai, et des étrangers ne t'assujettiront plus. Ils serviront l'éternel, leur dieu, et David, leur roi. Eux, je leur sursiterai. Et toi, mon servicère Jacob, ne crains pas, dit l'éternel. Ne te crains pas, Israël. Quand je te délivrerai de la terre rotaine, je te délivrerai de la posterité du pays où elle est captive. Jacob reviendra, il jouera du propos et de la tranquillité. Et il n'y aura personne pour le trouver. Quand je suis avec toi, dit l'éternel pour te délivrer. J'en ai entiré toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé, mais toi, je ne t'en ai entiré pas. Je te chanterai avec équité. Je ne suis pas, je ne puis pas te laisser impunie. Ainsi parle l'éternel. Ta blessure est grave. Ta plaise est heureuse. Nul redéfend ta cause pour borne de ta plaie. Tu n'as ni remède ni moyen de guérison. Tous ceux qui t'aiment t'oublient. Aucun ne prend souci de toi, car je t'ai frappé comme frappe un ennemi. J'étais châtié avec violence à cause de la multitude de tes iniquités, du grand nombre de tes péchés. Pourquoi te plaindre de ta blessure, de la douleur que cause ton mal ? C'est à cause de la multitude de tes iniquités, d'un grand nombre de tes péchés que j'ai fait souffrir ces choses. Cependant, tous ceux qui te dévoient seront dévorés, et tous tes ennemis, tous iront en captivité. Ceux qui te dépouillent seront dépouillés. Et Jacques, t'en donnerai au pilar tous ceux qui te piment. Mais je te guérirai. Je penserai te plaît, dit l'éternel, car il t'appelle la repoussée. Cet signe donne le point souci. Ainsi parlant l'éternel. Voici je ramène les captives des tantes de Jacob. J'ai compassion de cette demeure. La ville sera rebâtie sous ses ruines. Le palais sera rétabli comme il était. Du milieu de célébreront leurs actions de grâce. Je l'aime et des cris de réjouissance. Je les multiplierai et ils ne diminueront pas. Je les honorerai et ils ne seront pas mépris. Ces vices seront comme autrefois son assemblée. Il s'existera devant moi. Et je châtirai tous ses oppresseurs. Son chef sera viré de son sein. Son dominateur sortira du milieu de lui. Je le ferai approcher et il viendra vers moi. Car il osera de lui-même s'approcher de moi, dit l'éternel. Vous serez mon peuple et je serai votre soutien. Voici la tempête de l'éternel. La furie éclate. L'orange se précipite. Il fonde sur la tête des méchants. La colère Adam de l'éternel ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli exécuter le dessein de son cœur. Vous le comprendrez dans la suite des temps. Jérémie chapitre 31. En sept ans l'a dit l'éternel. Je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël et ils seront mon peuple. Ainsi parlant le temple. Il a trouvé grâce comme le désert. Le peuple de ceux qui ont échappé aux glaives. Israël marche vers son lieu de repos. De loin, le bonheur se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je te rétablirai encore et tu seras rétabli, Vierge d'Israël. Tu auras encore des tambourins pour pas nu et tu sortiras au milieu des danses joyeuses. Tu planteras encore des veignons sur les montagnes de Samarie. Les planteurs planteront et colleront les pluies. Car le jour viendront les gardes qui iront sur la montagne des faillons. Levez-vous. Montons ainsi vers l'éternel. Car ainsi parle l'éternel. Poussez des cris de juin sur Jacob. Éclantez dans l'église à la tête des nations. Élevez vos voix. Chantez des louanges et dites « Éternel, délivre ton peuple. » Le reste d'Israël. Français, je les ramène du pays du Sept-Antinion. Je les rassemble des extrémités de la terre. Parmi eux sont la veigle et le poiteux. La femme enceinte et celle en pareil. C'est une grande multitude qui revient ici. Ils viennent en pleurant. Et je les conduis au milieu de leurs supplications. Je les mène vers les torrents d'eau. Par un chemin uni où il ne chancèle pas. Car je suis un père pour Israël. Et Ephraim est mon premier des nations. Écoutez la parole de l'éternel. Et publiez-la dans les îles le thème. Dites « Celui qui a dispersé Israël le rassemblera. Et il le gardera comme Régé garde son poupeau. Car l'éternel en chèque j'accorde. Ils le délivrent de la main d'un plus fort que lui. Ils le viendront et pousseront d'être plus de joie sur leur hauteur de ce monde. Ils en courront faire le bien de l'éternel. Le blé, le mou, l'huile et les poivilles et les peuples. Leurs âmes seront comme jardins arrosés. Et ils ne seront plus dans la souffrance. Alors les jeunes filles se réjouiront à la danse. Les jeunes hommes et les vieillants se réjouiront aussi. Je changerai leur deuil en allégresse et je les consolerai. Je leur donnerai de leur joie après leur chagrin. Je ressasirai de grèce l'âme des sacrificateurs. Et mon peuple se réjouira de mes pieds. Dit l'éternel. Ainsi parle l'éternel. On entend des cris en ramas, des lamentations, des larmes amènes. À chair pleurent ses enfants. Elle refuse d'être consolée sur ses enfants. Car ils ne sont plus. Ainsi parle l'éternel. Retiens tes pleurs. Retiens les larmes de tes yeux. Car il y aura un salaire pour tes yeux. Dit l'éternel. Ils reviendront du pays de mes démis. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Dit l'éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. J'entends Ephraim qui se lament. Tu m'as châtiée. Et j'ai été châtiée. Comme un vaut qui n'est pas adopté. Fais-moi revenir. Mais je reviendrai. Quand tu es l'éternel mon Dieu. Après m'être détourné. Je t'ouvre de repentir. Et après avoir reconnu mes fautes. Je frappe aussi Marcus. Je suis venteux et confus. Car je porte l'épreuve de ma jeunesse. Ephraim est-il donc pour moi un fils chéri. Un enfant qui fait mes délices. Car plus je parle de lui. Plus encore son souvenir en voie. Aussi mes entrailles sont émues en sa faveur. J'aurai pitié de lui. Dit l'éternel. Dresse des singes. Place des poteaux. Prends garde à la route. Au chemin que tu as suivi. Reviens vieille Israël. Reviens vieille Israël. Reviens dans ces villes qui sont à toi. Jusqu'à quand seras-tu érante. Fille égarée. Car l'éternel fait une chose nouvelle sur la terre. La femme recherchera l'ordre. Ainsi parlera l'éternel que j'avais le Dieu d'Israël. Voici encore ce jour. L'on ira dans le pays de Juda. Et dans ces villes. Quand j'aurai ramener les captifs. Que l'éternel bénisse. Que l'heure de la justice. Montagne sainte. L'âme se caldera en Juda. Et toutes ces villes. Les laboureurs. Et ceux qui conduisent les troupeaux. Car je rafraîchirai l'âme altérée. Et je rafraîchirai toute âme la nuit sainte. Là dessus je me suis réveillée. Et j'ai regardé. Mon sommeil m'avait été agréable. Moi si le jour vient. Dit l'éternel. Aux gens. Ceux en seraient. La maison d'Israël. Et la maison de Juda. D'une semence d'hommes. Et d'une semence de pètes. Et comme j'ai veillé sur eux. Pour arracher. Abattre des fruits dominés. Et faire du mal. Ainsi je veillerai sur eux. Pour bâtir. Et pour planer. Dit l'éternel. En ces jours-là. On ne dira plus. Les pères ont mangé des raisins verts. Et les dents des enfants en ont été agassés. Mais chacun mourra pour sa propre inéquité. Tout homme qui mangera des raisins verts. Ces dents en seront agassés. Voici les jours fiers. Dit l'éternel. Où je ferai avec la maison d'Israël. Et la maison de Juda. Une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leurs pères. Le jour où je les saisis par la main. Pour le faire sortir du pays d'Egypte. L'alliance qu'ils ont voulu violer. Quand eux suffisent leur mère. Dit l'éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là. Dit l'éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrierai dans leur cœur. Et j'essayerai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseira plus son prochain. Ni celui-là à son frère. En disant qu'on essaie l'éternel. Car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Dit l'éternel. Quand je pardonnerai leurs iniquités. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ainsi parle l'éternel. Qui a fait le soleil pour éclairer le jour. Qui a dessiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit. Qui soulève la mer. Lui dont le nom est éternel. Si ces noix viennent à cesser devant moi d'une éternel. La race d'Israël aussi cesseront pour toujours d'être une nation devant moi. Ainsi parle l'éternel. Si les cieux en haut peuvent être mesurés. Si les fondements de la terre en bas peuvent être sondés. Alors je rejeterai toutes les races d'Israël. A cause de tout ce qu'ils ont fait. Dit Israël. Voici le jour vième dit Israël. Où la ville sera rebâtie à l'honneur de l'éternel. Depuis la tour de Hananiël. Jusqu'à la pente de Nagle. Le corps d'eau s'étendra encore vis-à-vis. Jusqu'à la colline de Yareb. Et fera un circuit du côté de Goat. Toute la vallée des cadavres de la cendre. Et tous les chiens jusqu'au dormant de Segron. Jusqu'à l'angle de la pente d'un chevaux à l'Orient. Seront consacrés à l'éternel. Et ne seront plus à jamais ni angressés ni détruits. Jérémie chapitre 32. La parole qui fut angressée à Jérémie de la part de l'éternel. La sixième année de ses déciences rois de Juda. C'était la dix-huitième année de Nebuchadnezzar. L'armée du roi de Gabriel a séduit à l'ange Jérusalem. Et Jérémie le prophète était enfermé dans la cour de la prison qui était dans la maison du roi de Juda. Ces déciences rois de Juda l'avaient fait enfermé et lui avait dit, « Pourquoi prophéties-tu ? » en disant, « Ainsi par le connerre, voici je livre cette ville entre les mains du roi de Gabriel. » Et il avocera. Ces déciences rois de Juda l'échanteront au chalet. Mais il sera livré entre les mains du roi de Gabriel. Il lui parlera bouche à bouche et ses yeux verront ses yeux. « Si le roi de Gabriel amènera ses déciences à Babylone, le roi de Gabriel amènera ses déciences à Babylone où il restera jusqu'à ce que je me souviens de lui, » dit l'éternel. « Si vous vous battez contre les chargéens, vous n'aurez point de sucer. » Jérémie dit, « La parole de l'éternel a été annoncée en ces mots. Voici, Amnameel, fils de ton nom, au Saloum, va venir auprès de toi pour te dire, « Achète mon chant qui est Anatole, car tu as le droit de mon chant pour la guérir. » Et Amnameel, fils de mon oncle, vins auprès de moi selon la parole de l'éternel dans la cour de la prison et il me dit, « Achète mon chant qui est Anatole, dans le pays de Benjamin, car tu as le droit d'héritage et de l'achat. achète-le. » Je reconnais que c'était la parole de l'éternel. J'achète-le à Amnameel, fils de mon oncle, le chant qui est Anatole, et je lui pesais l'argent, 17 signes d'argent. J'écrivis un contrat que j'achetais, je pris des témoins et je pesais l'argent dans une base. Je pris ensuite le contrat d'acquisition, celui qui était cacheté conformément à la loi et aux usages, et celui qui était ouvert. Je remis le contrat d'acquisition à Baruch, fils de Neridja, fils de Masseja, en présence de Hanamael, fils de mon oncle, en présence des témoins qui avaient signé le contrat d'acquisition et en présence de tous les juifs qui se trouvaient dans la cour de la prison. J'écrivis un mouvement esthétant à Baruch. Ainsi parle l'éternel des armes, le Dieu d'Israël. Français écrit ce contrat d'acquisition, celui qui est cacheté et celui qui est ouvert, et mets-le dans un vase de terre afin qu'il se conserve au long terme. Car, ainsi parle l'éternel des armes, le Dieu d'Israël. On achètera encore des maisons, des chambres et des vignes dans ce pays. Après que je remis le contrat d'acquisition à Baruch, fils de Neridja, j'adressai cette prière à l'éternel. Ah, Seigneur ! L'éternel ! Voici tu as fait les cieux et la terre, par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Tu fais miséricorde jusqu'à la millième génération et tu punis l'iniquité des Pères dans le sein de leurs enfants après eux. Tu es le Dieu grand, le puissant, dont le nom est l'éternel des armes. Tu es grand en conseil et puissant en action. Tu as les yeux ouverts sur toutes les voies des enfants, des hommes, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Tu as fait des miracles et des produits dans le pays d'Égypte, jusqu'à ce jour. Et en Israël est parmi les hommes, et tu t'es fait un nom comme idol dès aujourd'hui. Tu es enfin sorti du pays d'Égypte, ton peuple d'Israël, avec des miracles et des produits, à méfants et à bras effondus, et avec une grande terreur. Tu leur as donné ce pays que tu avais juré à leur Père de leur donner, pays où coule le mer et le ciel. Ils sont venus, ils et ils en ont pris possession. Mais ils n'ont point obéi à ta voix. Ils n'ont point observé ta loi. Ils n'ont pas fait tout ce que tu leur avais abandonné de faire. Et c'est alors que tu as fait fondre sur eux tous ces malheurs. Voici les terrasses célèbres contre la ville et la menace. La ville sera livrée entre les mains d'un chardéen qui l'attaque, vaincu par la paix, par la famine et par la peste. Ce que tu as dit est arrivé et tu le vois. Néanmoins, Seigneur et Thérèse, tu m'as dit, « Achète un champ pour de l'argent, prends des témoins. » Et la ville est livrée entre les mains des chardéen. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ce mot. « Voici, je suis le teneur, le Dieu de toute chair. Y a-t-il le bien qui soit étonnant de ma part ? C'est pourquoi il n'y a pas le teneur. Voici, je livre cette ville entre les mains des chardéens et entre les mains de Nebuchadnezzan, roi de Babilône. Et il la prendra. Les chardéens qui attaquent cette ville vont entrer et ils y mettront le feu et ils la bouleront avec les besoins sur les toits desquels on a offert de l'encens à Babilône et faire des libérations à d'autres cieux afin de mériter. Quand les enfants d'Israël et les enfants de Juda n'ont fait dès leur jeunesse que ce qui est mal à nos yeux, les enfants d'Israël n'ont fait que mériter, pas le vœu de l'air mais d'île éternel. Quand cette ville incite ma colère et ma fureuse depuis le jour où l'on a bâti jusqu'à ce jour, aussi je vais loter devant ma face, à cause de tout le mal que les enfants d'Israël et les enfants de Juda ont fait pour mériter, eux, leurs rois, leurs chefs, leurs sacrificateurs et leurs prophètes, les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem. Ils m'ont tourné le dos. Ils ne m'ont pas répondu. On les a enseignés, on les a enseignés dès le matin, mais ils n'ont pas écouté pour recevoir l'instruction. Ils ont placé leurs abominations dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué, afin de la suyer. Ils ont bâti des rôles à Bal, dans la vallée de Benlimont, pour faire passer à Moloch leurs fils et leurs filles, ce que je ne leur avais point ordonné. Et ils ne m'avaient point venu à la pensée, qu'ils commettraient de telles horreurs pour faire pécher Judas. Et maintenant ainsi par l'éternel, le Dieu d'Israël, sur cette vie dont vous dites, elle sera livrée entre les mains du roi de Papinodo, vécu par le paix, par la famine et par la peste. Voici je les assemblés de tous les pays où je les ai chassés, dans ma colère, dans ma fureur et dans ma grande irritation. Je les ramènerai dans ce lieu et je les y ferai habiter en sûreté. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Je leur donnerai un même cœur et une même voix, afin qu'ils me craignent toujours, pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Je traiterai avec eux une alliance éternelle et je ne me détournerai plus d'eux. Je les ferai du bien et je mettrai ma crainte dans leur cœur, afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Je prendrai plaisir à leur faire du bien et je les porterai véritablement dans ce pays, de tout mon cœur et de toute mon âme. Car ainsi par l'éternel, de même que j'ai fait venir sur ce peuple, tous ces grands malheurs, de même je ferai venir sur eux tout le bien que je leur promets. « On achètera des chants dans ce pays, dont vous dites, c'est un désert sans homme ni bête. Il est levé entre les mains des chardins. On achètera des chants pour de l'argent, on écrira des contrats, on les cachètera. On prendra des témoins dans le pays de chez Benjamin et aux enfants de Jérusalem, dans la ville de Jouda, dans la ville de la montagne, dans la ville de la plaine et dans la ville du Midi. « Car j'améliorerai leurs captifs » dit l'éternel. Jérémie chapitre 32 La parent de l'éternel fut endossée à Jérémie une seconde fois en ce beau, pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Ainsi parle l'éternel qui fait ces choses. Éternel qui les conçoit et les exécute. Lui dont le nom est l'éternel. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que je ne connais pas, que tu ne connais pas. Car, ainsi parle l'éternel, le Dieu d'Israël. Sur les maisons de cette ville et sur les maisons du roi de Jouda, qui seront abattus par les terrasses et par la paix. Quand on s'aventurera pour combattre les Chaltéens et quels seront remplis des cadavres, des hommes, que je croirai dans ma colère et dans ma fureur, et à cause de la méchanceté desquelles je cacherai ma face à cette ville, pour ainsi je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai et je leur donnerai une source abondante de paix et de fidélité. Je ramènerai les captifs de Jouda et les captifs d'Israël, et je les rétablirai comme autrefois. Je les purifierai de toutes les iniquités qu'ils ont commises contre moi. Je leur donnerai toutes les iniquités par lesquelles ils m'ont offensé, par lesquelles ils se sont dévotés contre moi. Cette ville sera pour moi un sujet de joie, de louange et de gloire parmi toutes les nations de la terre qui apprennent tout le bien que je leur donnerai. Elles seront étonnées et aimées de tout le bonheur et de toute la prostité que je leur donnerai. Ainsi par les ténèbres, on entendra encore dans ce lieu, dont vous dites qu'il est désert, qu'il n'y a plus d'hommes, plus de bêtes. On entendra dans les villes de Jouda et dans les rues de Jérusalem dévassées, privées d'hommes, d'habitants, de bêtes, des crues de réjouissance et des crues d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, les voies de ceux qui disent louer les ténèbres des armées, car les ténèbres est bonnes, car sa miséricorde durera toujours, les voies de ceux qui offrent des sacrifices d'action, des grâces dans la maison des ténèbres, car je les abandonnerai des captives du pays, je les rétablirai comme autrefois dit les ténèbres. Ainsi, par le ténèbre des armées, il y aura encore un seul lieu qui est désert, sans hommes, ni bêtes, et dans toutes les villes, il y aura des demeures pour les bergers, faisant reposer leurs troupes, dans les villes de la montagne, dans les villes de la plaine, dans les villes du Midi, dans le pays de Benjamin et aux environs de Jérusalem et dans la vie de Judas, les prévues passeront encore sous la main de celui qui les compte, dit les ténèbres. Voici le jour, dit les ténèbres, où j'accomplirai la bonne parole que j'ai dite sur la maison d'Ismaël et sur la maison de Judas. « En sept jours et en ce temps-là, je ferai éclore à David un germe de justice. Il en pratiquera la justice et l'équité dans les pays. En sept jours-là, Judas sera sauvé. Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure et voici comment on l'appellera. L'éternel, notre justice. Ainsi par l'éternel, David ne manquera jamais d'un successeur. Ainsi, sur le trône de la maison d'Israël, les sacrificateurs et les lévites ne manqueront jamais devant moi de successeur. Pour offrir de son recours, prier de l'encens avec les enfants et faire des sacrifices donc tous les jours. La parole de l'éternel fut appréciée à Jérémie en sept jours. Ainsi par l'éternel, « Si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit en sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps, alors aussi mon alliance sera rompu avec David mon serviteur. » « En sorte qu'il n'y aura point de fil sans rien sur son trône, et mon alliance avec la nuit et les sacrificateurs qui font mon service. » « Même qu'on ne peut compter la main des cieux ni mesurer le sable de la mer, de même je multiplierai la postérité de David sans mon serviteur et les lévites qui font mon service. » La parole de l'éternel fut annoncée à Jérémie en sept jours. « N'as-tu pas remarqué ce que disent ces gens ? Les deux familles que l'éternel avait choisies, il les a rejetées. » « Ainsi il méprise mon peuple au point de ne plus le regarder comme une nation. » « Ainsi parle l'éternel. » « Si je n'ai pas fait mon alliance avec le jour et la nuit, si je n'ai pas établi les lois des cieux et de la terre, alors aussi je rejetterai la postérité de Jacob et l'avis de mon serviteur. » « Je ne prendrai plus dans sa postérité ceux qui domineront sur les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, car je raminerai leurs captifs et j'aurai pitié d'eux. » Jérémie chapitre 34 « La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'éternel en ces mots. » « Lorsque Nébuchadnezzar, roi de Babylon, avec toute son armée, et tous les royaumes des pays sous sa domination, et tous les peuples faisant la guerre à celui à l'heure, et à toutes les villes qui en dépendaient, ainsi par l'éternel, le Dieu d'Israël, va aider à cet éternel, roi de Judah, dis-lui ainsi par l'éternel, « Voici je livre cette ville entre les mains du roi de Babylon, et il la brillera par le feu, et toi tu n'échapperas pas à ses mains, mais tu seras pris et élevé à ses mains, tes yeux verront les yeux du roi de Babylon, et il parlera en bouche en bouche, et tu iras à Babylon. » « Ceux-là, seulement écoute la parole de l'éternel, c'est des siens, roi de Judah, ainsi parle l'éternel sur toi. Tu ne mourras point pas de paix, tu mourras en paix. Et comme on a brûlé des parfums pour tes paix, tels d'anciens rois qui t'ont précédés, ainsi on brûlera pour toi, et l'on te pleurera en disant, « Élame ce Seigneur, car j'ai proposé cette parole qui l'éternel. » Jérémie, le prophète, dit toutes ces paroles à Célicien, roi de Judah, à Jérusalem. Et la mère du roi de Babylon, combattait contre Jérusalem et contre toutes les autres villes de Judah, contre la crise et l'Afrique, car c'étaient des villes fortes qui restaient parmi les villes de Judah. La parente qui a adressé à Jérémie de la part de l'éternel, après que le roi et ses déciences eut fait un pacte avec tout le Écrit. Jérusalem, pour trouver la liberté, afin que chacun renvoyât l'ébreu son esclave et sa servite. L'ébreu et la femme de l'ébreu, et que personne ne le tient plus dans la servitude de le juif pour son frère. Tous les chiens et tout le peuple qui étaient dans le pacte s'engagèrent à renvoyer libre, chacun son esclave et sa servite, afin de ne plus les tenir dans la servitude. Ils obéient et les renvoyaient, mais ensuite ils changèrent d'avis. Ils repris leurs esclaves et leurs serviteurs qu'ils avaient enfranchis et les forçaient à redevenir esclaves et servite. Alors la parole de l'éternel fut adressée à Jérémie de la part que l'éternel restait vaut. Ainsi parlait l'éternel des deux Israéens. J'ai fait une alliance avec le Père le jour où je leur ai été sorti du pays de l'Égypte, de la maison de serviteurs et je leur ai dit. Au bout de septembre, chacun de vous renverra « Tu renverras à nouveau son Père Hébreu qui se vend à lui. Il te servira six années, puis tu le renverras à nouveau chez moi. Mais vous perdez mon poing écouté. Ils n'ont mon poing traité l'oreille. Vous, vous aviez fait aujourd'hui un retour sur vous-même. Vous aviez fait ce qui est droit à mes yeux, en propriant la liberté, chacun pour son prochain. Vous aviez fait un pacte devant moi dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué. Mais vous, vous êtes en revenus en arrière et vous avez confané mon nom. Vous aviez repris chacun les esclaves et les servantes que vous aviez affranchis, rendus en eux-mêmes. Et vous les avez forcés à revenir, à redevenir vos esclaves et vos servantes. C'est pour moi ainsi par l'Éternel. Vous ne m'avez point au pays. En trouvant la liberté, chacun pour son frère, chacun pour son prochain. Voici, je publie contre vous, dit l'Éternel, la liberté de l'épée, de la pence et de la famine. Et je vous demanderai un objet de foi pour tous les royaux de la terre. Je livrerai les hommes qui ont violé mon alliance, qui n'ont pas observé les conditions du pacte qu'ils avaient fait devant moi, en coupant un veau en deux et en passant entre ces morceaux. Je livrerai les chefs de Judas et les chefs de Jérusalem, les élus comme les sacrificateurs et tous les peuples du pays qui ont passé entre les morceaux du peau. Je livrerai entre les mains de leurs ennemis Je les livrerai entre les mains de leurs ennemis, entre les mains de ceux qui l'emmènent à leur vie et leurs cadavres servent aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Je livrerai ces désirs au roi de Judas et ses chefs entre les mains de leurs ennemis en l'air, entre les mains de ceux qui l'emmènent à leur vie, entre les mains de la mère du roi de Babylon qui s'est éloigné de vous. Voici je donnerai les ordres d'île éternel et je les ramenerai contre cette ville. Ils l'attaqueront, ils l'apporteront et la placeront par le feu et je ferai des villes de Judas un désert sans habitant. Jérémie chapitre 35 La parole est adressée à Jérémie de la part de l'éternel portant de Josachim fils de Josias voire que Judas va à la maison d'Erikabit et tu leur conduiras à la maison de l'éternel dans une des chambres et tu leur offriras de mes emplois. Je prie Jansania fils de Jérémie fils de Abazinia ses frères tous ses fils et toute la maison de Recapit et je les conduis à la maison de l'éternel dans la chambre de fils de Hanan fils de Shij Dalia homme de Dieu près de la chambre des chefs au-dessus de la chambre de Mahasidia fils de Saint-Louman garde tout seul. Je vis devant le fils de la maison de Recapit des coupes pleines de viens de vin et de je leur dis buvez de vin mais il répondit nous ne pouvons pas de vin car Jolanda fils de Recapit notre Père nous a permis ce tort vous ne prendrez jamais de vin ni vous ni vos fils et vous ne bâtirez point de maison vous ne sèmerez aucune semence vous ne planterez point de vin et vous n'en posséderez point mais vous habiterez sur toute votre vie afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers nous nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jolanda fils de Recapit notre Père nous ne vivons pas de vin pendant toute notre vie nous nos femmes nos fils et nos filles nous ne nous nous ne ne possédons ni vi ni champ ni terre nous habitons sous des tentes et nous suivons et pratiquons tout ce que nous a resté Jolanda notre Père lorsque le roi de Babylon est monté contre ce pays nous avons dit alors continuons-nous à Jérusalem mais de l'armée de Syrie c'est ainsi que nous habitons en Jérusalem alors la paroi de les ténèbres alors la paroi de de les ténèbres fut alors la parole de fut Jérusalem ainsi par les ténèbres des armées le dieu va et dit aux hommes de Jérusalem et aux habitants de Jérusalem ne recevez-vous pas des instructions pour m'obéir pour obéir à mes paroles il était ne on a observé des paroles de leurs peines et moi je vous ai parlé dès le matin et vous ne m'avez pas écouté je vous ai envoyé tous mes serviteurs je les ai envoyé dès le matin pour vous dire revenez chacun de votre mauvaise roi amendez vos actions n'allez pas après votre Dieu pour les servir et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères mais vous n'avez pas prêté l'oreille vous ne m'avez pas écouté oui les filles de Jonathan observe l'ordre que leur entonnez leur paix et ce peuple ne le doute pas c'est pourquoi il n'est pas de connaître le Dieu d'Israël moi si je veux faire de lui sur Judas et surtout les habitants de Jérusalem pour les malheurs que j'ai annoncé sur eux parce que je leur ai parlé et qu'ils n'ont pas écouté parce que je les ai appelés et qu'ils n'ont pas répondu et Jérémie dit à la maison de Gabi ainsi par et Thérèse le Dieu d'Israël parce que vous avez oublié vos ordres de Jonathan votre père parce que vous avez observé tous ces commandements et faites ce qui vous a prescrit à cause de cela ainsi par l'intérieur des armes de Dieu des Israël. Jonathan ne manquera jamais de descendants ni qui se tiennent à ma présence. Merci. Jérémie chapitre 36 la quatrième année des jours jacques fils de Josias roi de Jouda cette parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel dans ce mot prend un livre et écrit toutes les paroles que je répète sur Israël et sur toutes les nations depuis le jour où j'étais parlé au temps de Josias jusqu'à ce jour quand la maison de Jouda entendra tous les mal que je passe que j'ai pensé lui faire peut-être reviendront-ils chacun de leur mauvaise voie alors je pardonnerai leur iniquité et leurs péchés. Jérémie appela Baruch fils de Nérijab et Baruch écrivit dans un livre sur la dictée de Jérémie toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Jérémie. Puis Jérémie donna cette ordre d'appareil je suis retenu et je ne peux pas aller à la maison de l'Éternel tu iras toi-même et tu liras dans le livre que tu as écrit sur une dictée des paroles de Dieu de l'Éternel aux oreilles du peuple dans la maison de l'Éternel. le jour du jeûne tu les livras aussi aux oreilles de tous et de tous et des judas qui seront venus de leur ville. Peut-être l'Éternel écouterra-t-il leurs supplications et reviendront-ils chacun de leurs mauvaises voies. car grand de la colère la fouleur dont l'Éternel a menacé ses peuples. Parut que fils des nés Jérémie fit tout ce qu'il lui avait ordonné Jérémie le prophète et fit dans les livres des paroles et lui dans les livres des paroles de l'Éternel de la maison de l'Éternel la cinquième année de Josiachim fils de Josias roi de Juda le neuvième mois on publia un jeune devant l'Éternel pour tous les peuples de Jérusalem et pour tous les peuples venus des villes de Juda à Jérusalem est paru que lui dans le livre les paroles de Jérémie aux oreilles de tous les peuples dans la maison de l'Éternel dans la chambre de Guémaria fils de Chéfa le secrétaire dans le pari supérieur à l'entrée de la porte neuf de la maison de l'Éternel Michel fils de Guémaria fils de Chéfa ayant entendu toutes les paroles de l'Éternel contenues dans les livres descendu à la maison du roi dans la chambre du secrétaire où étaient assis tous les chefs Elie Chama le secrétaire de l'Aja fils de Chamae Chutamaeja El-Natin fils d'Abor Guémaria fils de Chafan Cédesias 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 fils de Ananias et tous les autres chefs et Michel leur apporta toutes les paroles qu'il avait entendues lorsque Baruch lisait dans le livre aux oreilles des peuples alors alors tous les chefs envoyer vers Baruch Jéhude 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 fils de Netania fils de Chélenia fils de Kulchi pour lui dire prends en main le livre dans lequel tu as lu aux oreilles du peuple il vient Baruch fils de Nerijar prit en main le livre et s'est rendu auprès d'eux il leur il lui dit assis-toi et lise à nos oreilles et Baruch lit à leurs oreilles lorsqu'il a entendu toutes les paroles il s'est regardé avec espoir les uns les autres il dit à Baruch nous rapporterons toutes ces paroles il posait encore à Baruch cette question dis-nous comment tu as écrit toutes ces paroles sur sa dictée Baruch il m'a dit il m'a dit il m'a dit de sa bouche toutes ces paroles j'ai les écrites dans ses livres avec des langues le chef dit à Baruch va cache-toi ici que Jérémie et que personne ne sache où vous êtes il allait ensuite vers les rois dans la cou laissant le livre dans la chambre d'Elishma qui est assis dans la maison d'hiver c'était au 9e mois il y a un brasier qui était allumé devant lui lorsque jeudi il y eut trois ou quatre feuilles les rois ou pas les livres avec les canifs du secrétaire le jetant dans le feu du brasier où il le fit entièrement consommer le roi et tous ses serviteurs qui entendent toutes ses paroles ne fut point effrayés et ne déchirent point l'honnêtement et les latins et les jarres et les maria avaient fait des instances auprès du roi pour qu'il ne brûlât pas le livre mais il ne le pouta pas le roi ordonna a jarar chumel fils du roi a serajar fils d'aziel et a chelenia fils d'abel des saisir baruc les secrétaires et jérémy le prophète mais l'éternel et cachar la parole de l'éternel s'y adressait à jérémy après que le roi y brûlait les livres contenant les paroles qu'il avait écrit sous l'édité de jérémy prends de nouveau un autre livre et tu y écriras toutes les paroles qui étaient dans les premiers livres qu'a brûlé Jojakim roi de Joda et sur Jojakim roi de Joda tu diras ici parle l'éternel qui a brûlé ses livres en disant pourquoi y a-t-il écrit ces paroles le roi de babylone viendra il détruira ces pays et il en fera disparaître les hommes et les bêtes c'est pourquoi ici parle l'éternel sur Jojakim roi de Joda aucun des siens ne sera assis sur le tronc de David et son cadavre sera exposé à la chaleur pendant le jour et au froid pendant la nuit et je le châtirai lui sa postérité et ses serviteurs à cause de leur iniquité et je suis revenu sur eux sur les habitants de Jérusalem et sur les hommes de Joda tous les malheurs dont je les ai menacés sans qu'ils aient voulu m'écouter Jérémie pris un autre livre et le donna Baruch fils de Nérija le secrétaire Baruch y écrit sur la dictée de Jérémie toutes les paroles du livre qu'avaient brûlées au feu de Jojakim roi de Joda beaucoup d'autres paroles semblables il fut encore ajouté Jérémie chapitre 37 Zedésias fils de Josias réel à la place de Jeconia fils de Jojakim il fut établi roi dans les pays de Joda par Nebuk 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 Ca roi de Babylon ni lui ni ses serviteurs ni le peuple du pays n'écoutez les paroles que l'Eternel prononça par Jérémie le prophète le roi Zedésias fils de Chélenia fils de Maséja le sacrificateur vers Jérémie le prophète pour lui dire, intercède en notre faveur auprès de l'Éternel, notre Dieu. Or Jérémie allait et venait parmi le peuple, on ne l'avait pas encore mis en prison. L'armée des pharaons était sortie d'Egypte. Il est Chaléen qui a siégé Jérusalem et ayant appris cette nouvelle, s'était retirée de Jérusalem. Alors la parole de l'Éternel fit adresser à Jérémie, le prophète, dans ses mots. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vous direz au roi de Judas que vous envoyez vers moi pour me consulter. Voici l'armée des pharaons qui était en marche pour vous, en sépourri. Retourne dans son pays, en Égypte, où les Chaléens reviendront. Ils attaqueront cette ville, ils les prendront et les brûleront par le feu. Ainsi parle l'Éternel. Ne vous faites pas d'illusions en disant que les Chaléens s'en iront loin de nous, car ils ne s'en iront pas. Et même quand vous battriez toute l'armée des Chaléens qui vous font des guerres, quand il ne resterait plus que deux hommes blessés, ils se relèveraient. Chacun dans sa tente, il brûlerait cette ville par le feu. Pendant que l'armée des Chaléens s'était éloignée de Jérusalem à cause de l'armée des pharaons, Jérémie voulait sortir de Jérusalem pour aller dans le pays des Benjamin et s'échappait du minier du peuple. Lorsqu'il fut à la porte de Benjamin, le commandant de la garde, nommé Jiréja, fils de Chaléna, fils d'Anania, se trouvait là. Il saisit Jérémie le prophète en disant « Tu passes au Chaléen ? » Jérémie répondit « C'est faux, je ne passe pas au Chaléen. » Mais, dit Jérémie, on ne l'écoute à point. Il arrêta Jérémie et le conduisit devant le chef. Le chef, irrité contre Jérémie, le frappait et le mis en prison dans la maison de Jonathan. le secrétaire, quand il en avait fait une prison. C'est ainsi que Jérémie entra dans la prison, dans les cachottes, où il resta longtemps. Le roi Zedésias l'envoya chercher et il interrogea secrétement dans sa maison. Il a dit « Y a-t-il une parole de la part de l'Éternel ? » Jérémie répondit « Oui. » Il ajouta « Tu seras livré entre le mains du roi de Babylone. » Jérémie dit encore au roi Zedésias, « En quoi ai-je péché contre toi, contre tes serviteurs et contre ces peuples pour que vous m'avez mis en prison ? » Où sont vos prophètes qui vous prophétisaient ? En disant « Le roi de Babylone, elle ne viendra pas contre nous, contre vous, ni contre ces pays. » Maintenant, écoute, je t'ai pris au roi, mon Seigneur, et que mes supplications soient favorables et réussissent devant toi. Elle ne me renvoyait pas dans la maison de Jonathan, le secrétaire de Percueux, je n'y meurs. Les rois Zedésias ordonna pour garder Jérémie dans la cour de la prison et qu'en lui donna chaque jour un pain de la rue des Boulagers jusqu'à ce que tous les pains de la ville fient consumés. Ainsi Jérémie devira dans la cour de la prison. Jérémie, chapitre 38, Zedés, Chefatiya, fils de Matin, Gedalia, fils de Parchur, Jikar, fils de Shelenia, et Parchur, fils de Malkija, a entendu les paroles de Jérémie que Jérémie a adressées à tout le peuple d'Isa. Ainsi parle l'Éternel. Celui qui restera dans cette ville mourra par le peu, par la famine, ou par la peste. Mais c'est lui qui sortira pour se rendre au Calot-Chadéen qu'il aura la vie sauve. Sa vie sera son butin et il vivra ici par l'Éternel. Cette ville sera livrée à l'armée du Pharaon, du roi de Babylone, qui la prendra. Et le chef dira au roi que cet homme soit mis à mort, qu'il décourage les hommes des guerres qui restent dans cette ville. Et tous les peuples et leurs tenants des pareils discours. Cet homme ne cherche pas le bien de ce peuple. Il ne vient que son... Il ne veut que son valeur. Le roi Zétésia répondit « Voici, il est entré... Il est entré en fommet, car le roi ne peut rien contre vous. » Alors, le prix Jérémie le jetait dans la citerne des malquijas, fiches du roi, laquelle s'est trouvée dans la cour de la prison. Il est descendu Jérémie avec des cordes et il n'y avait point d'eau dans la citerne, mais il y avait de la boue. Et Jérémie enfonça dans la boue. Hébert, Mélec, éthiopien et nuque qui étaient dans la maison du roi, appris qu'on avait mis Jérémie dans la citerne. Le roi était assis à la porte de Benjamin. Hébert, Mélec, sorti de la maison du roi, il parla ici au roi, au roi, mon Seigneur. Cet homme a mal agi en prétendant de la sorte Jérémie, les prophètes. En les jetant dans la citerne, il n'aura des fins là où il est, car il n'y a plus de paix dans la ville. Le roi donna cet ordre à Hébert, Mélec, l'éthiopien. Prends ici trente hommes avec toi et tu retireras de la citerne Jérémie, le prophète, avant qu'il n'avait... Hébert, Mélec, a pris avec lui les hommes, et s'est rendu à la maison du roi, dans un lier au-dessous du trésor. Il est sorti de la boue où la boue usait une vieille rayon. Il est descendu à Jérémie dans la citerne avec des portes. Hébert, Mélec, éthiopien, dit à Jérémie, mais c'est la boue usée ayant sous des ailes sous les portes. et Jérémie dit ainsi. Il tirait Jérémie avec les portes et le fit monter hors de la citerne. Jérémie resta dans la boue de la prison. Les rois et des fias envoient chercher Jérémie, les prophètes, et le fit venir auprès de lui dans la troisième entrée de la maison de l'éternel. Et le roi dit à Jérémie, j'ai une chose à te demander ne me cache rien. Jérémie répondit à Zédecia, si je te l'ai dit, ne me seras-tu pas à mourir? Et si je te donne un conseil, tu ne m'écouteras pas. le roi de Zédecia jura secrètement à Jérémie en disant l'éternel est vivant lui qui nous a donné la vie. Je ne te aiderai pas à mourir et je ne te livrerai pas entre le mains de ces hommes qui envoient à ta vie. Jérémie dit alors à Zédecia Ainsi parle l'éternel le dieu des armées, le dieu des armées, le dieu d'Israël. Si tu vas te rendre au chef du roi de Babylone, tu auras la vie sauve. Et cette ville ne sera pas brûlée par le feu. Tu vivras toi et ta maison mais si tu ne te rends pas au chef du roi de Babylone, cette ville sera livrée entre les mains des chalvéens qui la brûleront par le feu. Et toi, tu ne chateras pas à leur main. Le roi de Zédecia dit à Jérémie j'ai craint les juifs qui ont passé aux chalvéens et j'ai craint qu'on ne me livre entre leurs mains et qu'ils ne m'outragent. Jérémie répondit on ne te livrera pas. Écoute la voix de l'Éternel dans ce qui j'ai été dit et tu t'entourveras bien et tu auras la vie sauve. Mais si tu refuses de sortir, voici ce que l'Éternel m'a révélé. Toutes les femmes qui restent dans la maison du roi de Judas seront menées au chef du roi de Babylone et elles diront tu as été trompée, dominée par ceux qui t'annonçaient la paix et quand tes pieds sont enfoncés dans la boue ils se retirent. Ils se retirent. Toutes les femmes et tes enfants seront menées au Chardéen et toi tu n'échapperas pas à leur main. Tu seras saisi par la main du roi de Babylone et cette ville sera brûlée par les feux. c'est des siens fils c'est des siens dit à Jérémie que personne ne sache rien de ce discours et tu ne mourras pas. Si les chefs apprennent que je te parle et s'ils viennent te dire remporte-nous ce que tu as dit au roi et ce que le roi t'a dit ne nous cache rien et nous ne te serons pas mourir. Tu leur répondras « Je supplie le roi de ne pas me renvoyer dans la main de Jonathan de peur que je ne meurs. Tous les chefs viens auprès de Jérémie les questionnaient. Ils le répondent à terre comme le roi l'a redonné. Ils gardaient alors les silences et se retiraient car la chose ne s'était pas répandue. Jérémie resta dans la cour de la prison jusqu'au jour de la prison et la prise de Jérusalem. Jérémie chapitre 39 lorsque Jérusalem fut prise la neuvième année des Hédéciases roi de Judas le dixième roi Nebuchadnezzar roi de Babylon vient avec toute son armée devant Jérusalem et en fut le siège. siège La onzième année des Hédéciases le neuvième jour du quatrième mois la brèche fut faite à la ville tous les chefs du roi de Babylon s'avançait et occupaient la porte du millier Nergal Sharetzé Sangar Nergu Sarzequin chef de Zéluque Nergal Sharetzé chef des mages et tous les autres chefs du roi de Babylon dès qu'ils étaient siens rois de Judas et tous les gens de guerre les eus vus ils s'enfuient et sortient de la ville pendant la nuit par le chemin du jardin du roi par la porte entre les deux murs et ils prient le chemin de la plaine mais l'armée des chagrins le poursuivit et atteignit ses déciasses dans le plaine de Jéricho ils le prient et le vient monter vers Nergu de Nazar roi de Babylon à Ribla dans le pays des Havars et il prononça contre lui une sentence le roi de Babylon fut éborger à Ribla le fils de Zédésias en sa présence le roi de Babylon fut aussi éborger tous les grands de Jodas puis celui-ci créé les yeux à Zédésias et le fit lié avec des chaînes de reins pour l'amener à Babylon le chaldeen le chaldeen brûlait par le feu la maison du roi et la maison du peuple et il démolit les murailles de Jérusalem Némi Némi Zaradam chef de garde laissa dans le pays de Juda quelques-uns des plus pauvres du pays ce qui n'avait rien et il leur donna alors des vies et des chants Némi Némi Nézar le roi de Babylon avait donné cet ordre au chef au sujet de Jérémie par Némi Zaradam chef de garde prend et veille sur lui ne lui fait aucun mal mais agit à son égard comme il te dit Némi Zaradam chef de garde Némi Charles chef des eunuques Némi 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 Charles chef des mages tous les chefs du roi de Babylon envoyé chercher Jérémie dans la cour de la prison et il le réunit à Gédalia fils d'Achikam fils de Chafan pour qu'il fût conduit dans sa maison il resta au milieu du peuple la parole de l'éternel fit adresser à Jérémie en ces mots pendant qu'il était enfermé dans la cour de la prison va par la éterne melec éthiopien et du lui ici par l'éternel des armées le dieu d'Israël voici je veux faire venir sur cette ville les choses qui j'ai annoncées pour les mâles et non pour les miens elles arriveront à ce jour devant toi mais à ce jour je te délivrerai dit l'éternel tu ne seras pas livré entre le main des hommes que tu crées je te sauverai et tu ne tomberas pas tu ne tomberas pas sous l'épée ta vie sera tombée parce que tu as eu confiance en moi dit l'éternel Jérémie 40 la parole que fit adresser à Jérémie de la part de l'éternel après que Nevisarada chef des gardes leur envoyait renvoyer des rabats quand il le fit chercher Jérémie et dénier des chènes parmi tous les catifs de Jérusalem et de Juda qu'on émenait à Babylone le chef des gardes envoyait chercher Jérémie lui dit l'éternel ton Dieu a annoncé ses malheurs contre ses liés l'éternel a prévenu et a exécuté ce qu'il avait dit et ces choses vous sont arrivées parce que vous avez péché contre l'éternel et que vous n'avez pas écouté sa voix maintenant voici j'étais des livres aujourd'hui des chènes que tu avais que tu avais si tu veux venir avec moi à Babylone viens et j'aurai soin de toi si cela te plaît de venir avec moi à Babylone ne viens pas regarde tous les pays et devant toi va où il était semblera bon et convenable d'aller et quand il tardait à répondre retourne aujourd'hui au ajoutat-il vers et qu'est d'allia fils d'Achik fils des chafins que le roi de Babylone a établi sur les villes de Juna et reste avec lui parmi le peuple au bien ou bien va partout où il te conviendra d'aller les chefs des gardes lui donna des livres et des présents et le congédia Jérémy alla vers Gedalia fils d'Achik à Mitzba et il resta avec lui parmi le peuple qui était demeuré dans les pays lorsque tous les chefs des groupes qui étaient dans le campagne lui appris eux et leurs hommes qui le roi de Babylone avait établi gouverneur du pays Gedalia fils d'Achik et qu'il lui avait confié les hommes les femmes les enfants et ceux des pauvres du pays qu'on n'avait pas émenés captifs à Babylone il s'est rendu auprès de Gedalia à Mitzba Savoie et Ismael fils de Netanyah Joshanin et Jonathan fils de Kariash Seraja fils de Taoumet le fils d'Ephraïm des Faïm des Netofa Netofa et Gizania fils de Makatit eux et leurs hommes Gedalia fils d'Achik fils des Chafan leur Jira à eux et à leurs hommes en disant ne craignez pas de servir les Chaldeens demeurez dans les pays servez les rois de Babylone et vous vous en trouverez bien voici je reste à Mitzba pour être présent devant les Chaldeens qui viendront vers nous et vous faites la récolte du vin des fruits des thés et de l'huile mettez-le dans son vase et demeurez dans vos villes que vous occupez tous les juifs qui étaient au pays des Moab chef des Abonites au pays des Don et dans tous les pays appris que le roi de Babylone avait laissé le reste dans Judas et qu'il leur avait donné pour le gouverneur Gadalia fils d'Archik fils des Chafan et tous les Juifs revient de tous les liés où ils étaient dispersés il s'est rendu dans le pays des Judas vers Gédalia à Nisba et il fit une abondante récolte du vin et de fruits d'été Jô 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 Charnan fils de Kari H et tous les chefs de troupes qui étaient dans les campagnes vus auprès de Gédalia Amisba et lui dit c'est secrètement à Gédalia Nisba permet que Jai qui est Ismaël fils de Nétaniah personne ne le saura pourquoi t'opérait-il la vie pourquoi tous ceux qui Juda semblent auprès de toi se disperseraient ils et le reste de Juda périrait-il Gédalia fils d'Archiquin répondit à Josh le fils de Kari H ne fais pas cela car ce que tu dis sur Ismaël est faux Jérémie 41 au septième mois Ismaël fils de Nétaniah fils de Licham de la race royale vient avec des crains du roi et dix hommes auprès de Gédalia fils d'Archiquin à Misma là ils mangeaient ensemble à Misma alors Ismaël fils de Nétaniah s'éleva avec les dix hommes dont il était accompagné il frappait avec l'épée Gédalia fils d'Archiquin fils de Chafin une fille ainsi mourir celui qui le roi de Babylone avait établi gouverneur du pays Ismaël il y a encore tous les juifs qui étaient auprès de Gédalia à Misma et les chaldeens qui se trouvaient là les jeunes de guerre les jeunes de guerre le second jour après l'assassinat de Gédalia tandis que personne ne savait rien il arriva à Chichet des silos et des samarilles 80 hommes qui avaient la barbe rasée les vêtements déchirés et qui s'étaient faits des incisions incisions il portait des offrandes et des incenses pour le présenter à la maison de l'éternel Ismaël fit de Netanyah fils Netanyah sorti des Nizpa au devant d'eux il marchait en pleurant lorsqu'il les rencontra il leur dit venez vers Gédalia fils d'Archikah et quand il fut au milieu de la ville Ismaël fit des Netanyah les égouanjah et le jetta dans la citerne avec l'aide de gens qui l'accompagnaient mais il se trouva parmi eux des hommes qui dire à Ismaël ne nous fais pas mourir car nous avons des provisions cachées dans les champs du commun de l'orge de l'huile et du miel alors il les épaigna eux ne les si pas mourir avec leurs frères la citerne dans laquelle Ismaël jeta tous les cadavres des hommes qu'il tia après Gedalia est celle qu'avait construit le roi Hazar lorsqu'il craignait Baal-Char le roi d'Israël c'est cette citerne qu'Ismaël fils de Netanyah remplit des cadavres Ismaël fit prisonner tous ceux qui étaient à Mitzbath le fils du roi tous ces deux peuples qui démeraient et que Nebu Zaradan chef des gardes avait confié à Gedalia fils d'Archika Ismaël fils de Netanyah les émenards captifs et partis pour passer chez les Ammonites et Joachanan fils de Carriache et tous les chefs des troupes qui étaient avec lui s'y informés de tous les vals qu'avait fait Ismaël fils de Netanyah il prit tous les hommes et s'est mis en marche pour attaquer Ismaël fils de Netanyah il les trouvait près des grandes eaux de Gavaon quand tous les peuples qui étaient avec Ismaël vit Joachanan fils de Carriache et tous les les chefs et tous les tout peuple d'Ismaël avait emmené de l'espace et retourna et vient se joindre à Joachanan fils de Carriache mais Ismaël fils de Netanyah se sauva avec huit hommes de vin Joachanan et Allah chez les Ammonites Joachanan fils de Carriache et tous les chefs des troupes qui étaient avec lui pris tous les restes du peuple il est délivré de main d'Ismaël fils de Netanyah lorsqu'il le menait de Misbah après à Boitier Gédalia fils d'Archic un homme de guerre femme enfant émue que Joachanan les ramena depuis Gabaron il s'est mis en marche et s'arrêtait à l'hôtellerie de Kim près de Bethlehem pour se retirer ensuite d'Egypte loin des Chaldéens d'un d'un d'il avait peur parce qu'Ismaël fils de Netanyah avait dit que Dalia fils d'Archic que le roi de Babylone avait établi gouverneur du pays Jérémie chapitre 42 tous les chefs des troupes jacques 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 tous les peuples depuis le plus petit jusqu'au plus grand avancé jacques le prophète que nos supplications soient favorables réussis devant toi intercède notre faveur après l'éternel attendu en faveur de tout ce qui reste car nous étions beaucoup et nous restons un petit nombre comme des yeux le voire et que l'éternel tendu nous montre les chemins que nous devons suivre et ce qu'il nous avons à faire Jérémie les prophètes leur dit j'entends voici et je vois je veux prier l'éternel votre Dieu selon votre demande et je vous ferai connaître sans rien vous cacher tout ce que l'éternel vous répondra et il dit à Jérémie que l'éternel soit contre que nous un témoin phare véritable et fidèle si nous ne faisons pas tout ce qu'il éternel dont Dieu t'échangera de nous dire que ce soit du bien ou du mal nous obéirons à la voie de l'éternel notre Dieu vers qui nous envoyons afin que nous soyons heureux si nous obéissons à la voie de l'éternel notre Dieu dix dix jours après la parole de l'éternel fit adressé à Jérémie et Jérémie appela Joshana fils des carriaches tous les chefs des troupes qui étaient avec lui tous les peuples depuis le plus petit jusqu'au plus grand il leur dit ainsi par l'éternel le Dieu d'Israël vers que vous m'avez envoyé vers que vous m'avez envoyé pour que je lui présente vos si vous restez dans ce pays je vous y établirai et je ne vous détruirai pas je vous blatterai je ne vous arracherai pas car je ne verrai pas du mal que je vous ai fait ne craignez pas le roi des pavillones dont vous avez peur ne le craignez pas dit l'éternel car je suis avec vous pour vous sauver et vous délivrer de sa année je lui inspirerai de la compassion pour vous et il aura pitié de vous et il vous laissera demeurer dans votre pays mais si vous n'obéissez par la voie de l'éternel votre Dieu et si vous dites nous ne resterons pas dans ce pays non nous irons au pays de l'Egypte où nous n'aiderons point de guerre où nous n'entendrons pas le son de la tempête où nous ne manquerons pas de paix et c'est là que nous habiterons alors écoutez la parole de l'éternel reste de Judas et c'est par l'éternel des armées le Dieu d'Israël si vous trouvez le visage pour aller pour aller en Egypte si vous si vous y allez demeurer le pays que vous redoutez vous atteindra là au pays là au pays d'Egypte la famine que vous la famine que vous créez s'attachera à vous là l'Egypte et vous y mourez tout ce qui tournera le visage tout ce qui tournera le visage pour aller à l'Egypte afin de demeurer mourant par l'Egypte par la famine ou la peste et nul n'échappera et n'effuiera devant les malheurs que je ferai venir sur eux car ici parle l'Eternel de l'Eternel des armées le Dieu d'Israël de même que ma colère et ma fureur se sont répandues sur les habitants de Jérusalem de même ma fureur se répandra sur vous si vous allez en Egypte vous serez en sujet des écrations d'épouvantes des maléditions et d'opprobre et vous ne verrez plus ces liers restent des Judas l'Eternel vous dit n'allez pas en Egypte sachez que je vous le défendu aujourd'hui vous vous trompez vous même car vous m'avez envoyé vers l'Eternel votre Dieu en disant intercéder à notre faveur auprès de l'Eternel notre Dieu fait nous connaître tout ce qu'il est éternel notre Dieu dira et nous le serons je vous les déclarer aujourd'hui mais vous n'écoutez pas la voix de l'Eternel votre Dieu ni tout ce qu'il m'a chargé de vous dire sachez maintenant que vous mourrez par les paix par la famine ou par la peste dans le nier où vous voulez aller pour y démarrer des mérus Jérémie chapitre 43 lorsque Jérémie y a chez eux de dire à tout le peuple toutes les paroles de l'Eternel leur Dieu toutes ces paroles que l'Eternel leur dit leur Dieu l'avait chargé de leur dire Azaria fils fils d'Ose Joshana fils de Kariash et tous ces hommes orgueillés dit à Jérémie tout tu dis un mensonge l'Eternel notre Dieu n'est à point chargé de nous dire n'allez pas en Égypte pour y démarrer mais pour y devérer mais c'est paru qu'un fils de Nérija qui décide contre nous afin de nous livrer contre les mains des chaldehens pour qu'ils nous fassent mourir ou nous amènent et mènent captifs à Babylone Joshana Joshana de Kariash tous les chefs des troupes et tous les peuples obéis point la voie de l'Eternel qui leur vénère de rester dans le pays de Juda et Joshana fils de Kariash et tous les chefs des troupes prient tous les restes de Juda qui après avoir été dispersés parmi toutes les nations étaient revenus pour habiter le pays des Juda les hommes les femmes les enfants le fils du roi et toutes les personnes qui ne plus Zahada chef des gardes avait laissé avec Gedalia fils d'Achikam fils de Shephan et aussi Jérémie le prophète Baruch fils de Nerija il allait au pays d'Egypte car il n'obéit pas à la voie de l'Eternel et il arrivait à Tach Paner la parole de l'Eternel Fille adressée à Jérémie à Tach Paner à Tach Paner à ce mot prends dans ta main des grandes pierres et cache-les en présence des juifs dans l'argile tu veux du fou à fabri à fabri à qui est à l'entrée de la maison des pharaons à Tchafan et tu diras aux juifs ici parle l'Eternel désarmé le Dieu d'Israël voici voici j'en j'ai cherché ne vu qu'à les rois de Babylon et de mon serviteur j'ai placé son trône sur ces pierres que j'ai cachées et et il éteindra sur son tapis sur elle il viendra il frappera l'éveil d'Egypte à l'avant ceux qui sont pour l'avant à la captivité ceux qui sont pour la captivité à l'épée ceux qui sont pour l'épée je mettra le feu aux maisons des dieux d'Egypte Nebuchadnezzar le brûlera il émènera un captif des idoles les idoles il s'envelopera du pays d'Egypte comme les bergers s'enveloppent de son vêtement et il sortira de là de là et en paix il brisera les statues des berges et mèches au pays d'Egypte et il brûlera pour le feu les maisons des dieux d'Egypte Jérémy 44 La parole fit adresser à Jérémy sur tous les juifs demeurer au pays d'Egypte demeurer à Midol à Tchampane à North et au pays des pathos en ces mots ainsi parle l'éternel des armées le Dieu d'Israël vous avez vu tous les malheurs que je suis je fais venir sur Jérusalem et sur toutes les villes de Juda voici elles ne sont plus aujourd'hui que des ruines il n'a plus d'habitat à cause de la méchanceté avec laquelle ils ont agi pour mériter et à l'âme incensée et à l'âme incensée et servie d'autres dieux inconnus à eux à vous et à vos pères je vous ai envoyé tous ces messieurs buteurs les prophètes je les ai envoyés dès le matin pour vous dire ne faites pas ces abominations que j'ai haï mais ils n'ont pas écouté ils n'ont pas prêté l'oreille ils ne sont pas revenus de leur méchanceté ils n'ont pas cessé d'offrir des incenses à d'autres dieux ma colère et ma fureur se sont répandues et ont embrasé leurs villes de Juda et leurs rues de Jérusalem qui ne sont plus que des ruines et en désert comme on le voit aujourd'hui maintenant et ici par l'éternel Dieu des armées des dieux d'Israël pourquoi vous faites vous à vous-même un si grand mal que des faits extermineux du millier des jeunes hommes femmes enfants et nourrissons en sorte qu'il n'y ait plus de vous aucun reste pourquoi un livre de vous pour les hommes dévorer un offre de l'incense aux autres dieux du pays d'Egypte où vous êtes venus pour y dévérer afin de vous faire exterminer d'être un objet de malédiction et d'opprobre parmi toutes les nations de la terre avez-vous oublié les crimes de vos pères le crime des voix de Judas le crime de leurs femmes vos crimes et les crimes de vos femmes qu'on vit dans le pays des Judas et dans les rues de Jérusalem il n'est sans point et au milieu jusqu'à ces jours ils n'ont point eu des craintes ils n'ont point suivi ma loi et mes commandements que j'ai mis devant vous et devant mon père c'est pourquoi ici par l'éternel désarmé le Dieu d'Israël voici j'ai tourné ma face contre vous pour faire du mal et pour exterminer tous les Judas et je prendrai les restes des Judas qui ont tourné le visage pour aller auprès d'Egypte afin de demeurer ils seront tous consumés ils tomberont dans les pays d'Egypte et ils seront consumés par l'épée et par la famine depuis le plus petit jusqu'au plus grand ils périront par l'épée et par la famine et ils seront au sujet des écrations d'épouvante des maléditions et d'opprobre je châtierai ceux qui demeurent au pays d'Egypte comme je châtierai Jérusalem par l'épée par la famine et par la peste n'ils ne châpera ni ne fuira parmi les restes des Judas qui sont venus pour demeurer au pays d'Egypte avec l'intention de retourner dans le pays des Judas où ils ont le désir de retourner cet abîme car ils n'y retourneront pas sinon quelques réchappés tous les hommes qui savaient que leurs femmes offraient des incenses à d'autres dieux et toutes les femmes qui se trouvaient là en grand nombre et tous les peuples qui demeuraient au pays d'Egypte à pas trop répondit ainsi à Jérémie nous ne t'obéirons à rien de ce que tu nous as dit au nom de l'éternel mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche au fruit de l'incense à la règle du ciel et lui faire des libations comme nous l'avons fait nous et nos pères nos rois et nos chefs dans les villes des Judas et dans les rues de Jérusalem alors nous envions du pain pour nous rassasier nous étions heureux et nous ne 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 pas et depuis que nous avons cessé nos fruits de l'incense à la règle du ciel et de lui faire des libations nous avons manqué de tout et nous avons été consumés par les pays par la famille d'ailleurs lorsque nous offrons de l'incense à la règle du ciel et que nous lui faisons des libations est-ce sans la volonté de nos maris que nous lui préparons des gâteaux pour l'honorer et que nous lui faisons délibation Jérémie dit alors à tous les peuples aux hommes aux femmes à tous ceux qui lui avaient fait cette réponse L'éternel n'est-il pas rappelé n'a-t-il pas eu à la pensée l'incense que vous avez brûlé dans le ville et dans les rues de Jérusalem vous vous vos vous et vos rois et vos chefs et le peuple du pays l'éternel n'a pas pu les supporter davantage à cause de la méchanceté de vos actions à cause des abominations que vous avez commises et votre pays est devenu une ruine un désert un objet de malédiction comme on le voit aujourd'hui c'est parce que vous avez brûlé de l'incense et péché contre l'éternel parce que vous n'avez pas écouté la voix de l'éternel et que vous n'avez pas observé sa loi ses ordonnances et ses préceptes c'est pour cela que ces malheurs vous sont arrivés comme on le voit aujourd'hui Jérémie dit encore à tout le peuple et à toutes les femmes écoutez la parole de l'éternel vous tous de Jouda qui est au pays d'Egypte et si par l'éternel des armées le Dieu d'Israël vous et vos femmes vous avez déclaré de vos bouches et exécuté de vos mains ce qui vous dites nous voulons accomplir le vaut que nous avons fait offrir de l'incense à la Reine du Ciel et lui faire des libations maintenant que vous avez accompli vous exécuter vos promesses écoutez la parole que l'éternel vous tous de Jouda qui demeurez au pays d'Egypte voici je le jure par mon grand nom dit l'éternel mon nom ne sera plus évoqué par la bouche d'aucun homme de Jouda et dans tous les pays d'Egypte aucun ne dira le Seigneur l'éternel et vivant voici je veillerai sur eux pour faire du mal et non du bien et tous les hommes de Jouda qui sont dans les pays d'Egypte seront consumés par les pays par la famine jusqu'à ce qu'il soit bien dit ce un petit nombre qui échapperont à l'épée retourneront du pays d'Egypte au pays de Jouda mais tous les restes de Jouda tous ceux qui sont venus au pays d'Egypte pourri d'éméreux seront si ce sera ma parole ou la l'heure qui s'accomplira et voici dit l'éternel un signe auquel vous connaîtrez que je vous châtie et rédense lier afin que vous sachiez que mes paroles s'accompliront sur vous pour votre malheur ici par l'éternel voici j'ai livré Pharaon au frère roi d'Egypte entre le mais de ses ennemis et entre le mais de ceux qui en veulent à sa vie comme j'ai livré Zédeci à ce roi de Jouda entre le mais de Nebuchadnezzar le roi de Babylon et de son ennemi qui en voulait à sa vie Jérémie 45 la parole que Jérémie le prophète adressait à Baruch fils de Nebuchadnezzar lorsqu'il écrivit dans un livre ses paroles sous l'éthique de Jérémie la quatrième année de Joachim fils de Josias oua de Jouda il dit ici par l'éternel Dieu d'Israël sur toi à Paris tu dis malheureux à moi car l'éternel agite les chagrins à ma douleur je m'épuise en suppurant et je ne trouve point de repos dit lui ici par l'éternel voici ce qui j'ai bâti je le détruirai ce qui j'ai planté je l'arracherai sa voix tous ces pays et toi rechercherais-tu rechercherais-tu des grandes choses ne les recherches pas car voici je veux faire bénir le malheur sur toute chère l'éternel et je te donnerai ta vie pour quitter dans tous les miens lié ou dira Jérémie 46 la parole de l'éternel qui fit adresser à Jérémie le prophète sur les nations sur l'Egypte sur l'armée des pharaons Néko roi d'Egypte qui était près du fleuve d'Euphrate à Carkemish et qui fut battue par Nebuchadnezzar roi de Babylone la quatrième année de Jojakim fils de Josias roi de Juda préparer le petit et les grands pour prier et marcher au combat à Télé à Télé le chevaux monté cavalier par essai avec vos casques polissez vos lances revêtez la cuirasse que vois-je ils ont peur ils recoulent leurs vaillants hommes sont bâtis il le fit sans se retourner le mouvante est de toute part dit l'Eternel qui le plus léger ne trouve aucun salut dans la fuite qui le plus vaillant n'échappe pas au septetion sur les rives de l'Ophrate il chancelle et il tombe qui est celui qui s'avance comme les nils et dont les eaux sont agitées comme les torrents c'est l'Egypte elle avance comme les nils et ses eaux sont agitées comme les torrents elle dit je m'enterai je couvrirai la terre je détruirai les villes les habitants montez chez vous précipitez-vous char qu'il se montre le vaillant tombe c'est ceux d'Ethiopie et des buts qui portent les boucliers et c'est des luttes des luttes qui manient et tendient l'arc ces jours est au Seigneur à l'Eternel des armées c'est un jour de vengeance où il s'évenge de ses ennemis l'épée des vents elle s'est rassasie elle s'ennive de leur sang car il y a des victimes du Seigneur de l'Eternel des armées au pays des septentrons sur les rives de l'Ophrate monte un galade un prince du pume un vierge fille de l'Egypte un vin où tu multiplies les remèdes il n'y a point de guérison pour toi les nations apprennent ta honte et des cris remplissent la terre car les guerriers chancèlent l'un sur l'autre ils tombent tous ensemble la parole que fit adressée par l'Eternel Jérémie les prophètes sur l'arrivée de Nebuchadnezzar roi de Babylon qui voulait frapper les pays d'Egypte annoncer en Egypte oublier le oublier les en offre et attache paner dites leur toi prépare toi car l'épée dévore autour de toi pourquoi tes vaillants tombent sont-ils importés ils ne tiennent pas ferme car l'Eternel les renverse il fait chanceler un grand nombre ils tombent l'un sur l'autre et ils disent mais alors retournons à notre peuple dans notre pays natal loin du clé destructeur là on s'écrit pharaon roi d'Egypte ce n'est qu'un bruit et il laisse passer le moment je suis vivant du roi dans l'Eternel désarmé le nom comme les tabours parmi les montagnes comme les carmels qui s'avancent dans la mer il viendra fais ton bagage pour la captivité habitant fille de l'Egypte car l'offre reviendra au désert elle sera ravagée elle n'aura plus d'habitants l'Egypte est une très belle et génisse les destructeurs viennent de cet étrion ils arrivent ces mécénaires aussi sont milliers d'elle font des feaux engraissés et aux haussies ils tournent le dos ils fuient tous sans résister car le jour de leur malheur font sur eux les temps de leur châtiment sa voix s'est fait entendre comme celle du serpent car il s'avance avec une armée il marche contre elle avec des haches pareilles à des bichérons ils abattent sa forêt dit l'éternel bien qu'elle soit impénétrable car ils sont plus nombreux que les sotérelles on ne pourrait les compter la fille d'Egypte est confuse elle est livrée entre les mains du peuple du 7 d'entrion l'éternel des armées le dieu d'israël dit voici je vais châtier à mon démon pharaon l'Egypte c'est dieu et c'est roi pharaon c'est qui se confie en lui je les livrerai entre le main et c'est qui en veulent à leur vie entre le main des rois de babilonia entre le main de ses serviteurs et après cela l'Egypte sera habité comme au jour d'autrefois dit l'éternel et toi mon serviteur Jacob ne crains pas ne t'effraie pas Israël car je te délivrerai de la terre lointaine je délivrerai ta postérité du pays où elle est captive Jacob reviendra il jouira du repou et de la tranquillité et il n'y aura personne pour le troubler toi mon serviteur Jacob ne crains pas dit l'éternel car je suis avec toi j'en ai attiré toutes les nations parmi lesquelles j'étais dispersé mais toi j'étais je n'ai t'anéantirai pas je t'ai châtierai avec équité je n'ai pu pas te laisser impunis Jérémie 47 la parole de l'éternel qui fit adresser à Jérémie les prophètes sur le Philistin avant que Pharaon frappe Pagazar ainsi par l'éternel voici des eaux célèbres du sécu triomphe elles sont comme un torrent qui déborde elles inondent les pays et ce qu'il contient les villes et leurs habitants les hommes poussent des cris tous les habitants du pays c'est la menthe à cause du retentissement des sabots de ses puissants chevaux du bruit de ses chats et du fracas des rues le père ne se tourne pas vers leurs enfants tant les mains sont affaiblis parce que les jours arrivent où seront détruits tous les philistins exterminer tous ceux qui servent un camp d'auxiliaire à tir et à sidon car l'éternel va détruire les philistins les restes des lignes des cartons Gaza est devenu chauve Ascalon est dans le silence les règles et les restes de l'or pleine aussi jusqu'à quand te ferais-tu des incisions des incisions des incisions à effet à épée de l'éternel quand te reposeras-tu rentre dans ton fourreau arrête et sois tranquille comme te reposeras-tu l'éternel lui donne ses ordres ses contre Ascalon et à la côté de la mère qui la dirige Jérémie 48 ainsi par l'éternel des armées le Dieu d'Israël malheur de beaux car elle est ravagée qu'il jataïm est confuse elle est prise mille elle est brisée elle n'est plus la gloire de moab de est bon on médite sa perte alors alors exterminer mille de nations toi aussi ma de et tu tu seras détruite l'épée marche derrière toi des cris qui partent de Choranaïm Choranaïm c'est un ravage c'est une grande détresse Moab est brisée les petits font entendre leur cri car on répand de pleurs à la montée de luchite des cris de détresse retentissent à la descente de Choranaïm fuyez sauvez votre vie et soyez commun misérable dans le désert car parce que tu te confies dans tes oeuvres et dans tes trésors toi aussi tu seras pris et que moche s'en ira en captivité avec ce prêtre et avec ce chef le dévastateur entrera dans chaque ville et aucune ville n'échappera la vallée périra et la plaine sera détruite comme l'éternel l'a dit donnez des ailes à Moab et qu'il parte au vol ces villes seront réduites en désert elles n'auront plus d'habitats maudit soit celui qui fait avec négligence l'ordre de l'éternel de l'éternel maudit soit celui qui éloigne son épée du charlat du carnage Moab était tranquille depuis sa jeunesse il reposait sur sa lit il n'était pas vidé d'un vase dans un autre et il n'allait pas en captivité aussi son cou lui est resté et son odeur ne s'est pas changé c'est pourquoi voici les jours viennent l'éternel où je lui enverrai des gens qui me transvasseront ils videront ses vases ils feront sauter ses outres Moab aura honte de qui manche comme la maison d'Israël qui la remplissait de confiance on pourrait-vous dire nous sommes des vaillants hommes des soldats prêts à combattre Moab est ravagé ses villes montées enfimées l'élite de sa jeunesse est ébougée dit le roi dont l'éternel désarmé est le nom la ruine de Moab est prêt d'arriver son malheur via grand lamentez-vous sur lui vous tous qui l'environnait vous tous qui connaissez son nom dites comment c'est c'est puissant a-t-il été prisé c'est pas ton majestueux descendre du séjour de la gloire assais toi sur la terre desséchée habite habite fille des divans car le dévastateur de Moab monte contre toi il détruit tes forteresses tiens-toi sur le chemin il regarde habite d'Aloër interroge le fuyard le réchappé demande qu'est-il arrive qu'est-il arrivé Moab est confus car il est brisé poussé des gémissements il écrit oublié sur l'arneau que Moab est ravagé le châtiment est venu sur les pays de la plaine sur Roland sur Jatte sur Méphate sur Dubon sur Névo sur Verdi Plataïm sur Kirjataïm sur Begamil sur Petmeor sur Kérjot sur Bojra sur toutes les villes du pays de Moab éloigné 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 et proche la force de Moab est abattue et son train est brisé dit l'Éternel et élivré car il sait l'aider contre l'Éternel que Moab se roule dans son vomissement et qu'il devient aussi un objet déraillé raillé Israël n'a-t-il pas été pour toi l'objet des railleries avait-il donc été surpris Brahmi le voleur pour que tu ne parles de lui qu'un secoue la tête abandonner les villes et demeurer dans les rochers habitant des Moab comme les colombes qui font leur nid sur le flanc des cavernes nous connaissons l'orgueil du superbe Moab sa hauteur sa fierté son arrogance et son coeur altière je connais dit l'Éternel sa présumption et ses vains discours et ses oeuvres néant c'est pourquoi j'ai j'ai mis sur Moab j'ai mis sur tout Moab au son à son son et qui r 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 sur toi plus que sur jaser tes rameaux allaient au-delà de la mer il s'étendait jusqu'à la mer végé jaser les dévastateurs se jetait sur ta récolte et sur ta vantage la joie et l'allégresse dispari des campagnes et du pays des mois j'ai fait tari des vins dans le couvre on ne foule plus gaïman ou pressoir il y a des cris de guerre et non des cris de joie les cris des bons retentissant jusqu'à il y allait et les années et il faut entendre leur voix jusqu'à jade depuis soit jusqu'à j'aurai n'aim jusqu'à et la chélish car les eaux et des nirés sont aussi ravagés je vais un signe dans moi m'a dit l'éternel avec celui qui monte sur le roulier et qui offre l'encens à son dieu aussi mon coeur j'ai mis comme une flotte sur moi mon coeur j'ai mis comme une flotte sur les jeunes qui qu'ils viennent parce que tous les biens qu'ils ont amassés sont perdus car toutes les têtes sont rasées toutes les barbes sont coupées sur toutes les mains il y a des incisions et sur les reins des sacs sur tous les doigts des bois et dans sa place ce ne sont que lamentations parce que j'ai brisé moab comme un vase qui n'a pas de prix dit l'éternel comme il est brisé poussé des gémissements comme moab tourne honteuse main des dos les dos moab deviennent à domicile et raillis et des fois un bon tout c'est qu'il a dit on a car si par l'éternel voici il vole comme à l'aigle et il est un c'est l sur moi qui est le jour qui j'aime et brise les forteresses sont emportés il veut que des héros des mois en ces jours comme le coeur d'une femme en travail moi c'est à expérimenter il cessera d'être un peu plus car il s'est lévé contre l'éternel la terreur la fausse et les filets sont sur toi habitant des bois bâti l'éternel c'est lui qui fouille devant la terreur tombe dans la fausse et c'est lui qui remonte de la fausse se prend au filet car je fais venir sur lui sur moab l'année de son châtiment dit l'éternel à l'ombre un bébé est bon le filard s'arrête s'arrêtant épuisé mais ils sont un feu d'espo une flamme une flamme du millier des sirons elle dévore les flagues de moab ou les sommets de la tête de fils de tumulte de tumulte malheureux à toi moab le peuple des qui m'enchaient est perdu car tes fils sont émenés catifs et tes filles catifs mais j'ai ramené les moab dans la suite et d'état dit l'éternel tel est le jugement j'ai remis car neuf il s'y parle à l'éternel israël n'a-t-il le point des fils n'a-t-il le point d'héritage pourquoi mal mal qu'on possède-t-il garde et son peuple habite-t-il ces villes c'est pourquoi voici les jours viennent d'île éternel où je serai retentit les cris des guerres contre rabat des enfants d'avant elle deviendra un morceau des ruines et les villes de son ressort seront consignées par le feu alors l'israël chassera ce qui l'avait chassé dit l'éternel pouce des jeunes mais bon car aïe est ravagée pouce et des bris fils de rabat revêtez-vous des sacs l'amantez-vous et courez ça et là le long des mourailles car mal qu'on s'en va en captivité avec ses prêtres et avec ses chèfres pourquoi des morts issus de tes valets ta valet se font qui révèle qui te confie et qui te confier dans tes trésors qui viendra contre toi voici je veux je vais venir sur toi la terreur dit le seigneur l'éternel des armées elle viendra de tous les alentours chacun de vous sera chassé devant soi et nul ne raillera raillera le fuyard mais après cela je ramènerai le captive des enfants d'amant dit l'éternel sur et donc ainsi parle l'éternel des armées n'y a-t-il plus de sagesse dans tes mains la prudence a-t-elle disparu sur les hommes intelligents leur sagesse c'est telle et évanouis fiez tournez le tour et tirez-vous dans le caverne habitant de tes dents car je fais un fini les malheurs sur les aours le temps de son châtiment si d'un bandageux vienne chez toi ne laisse-t-il rien à rappeler si des voleurs viennent des nuits il n'était défaste que ce qu'ils peuvent pour moi j'ai des pierres et ça où j'ai oublié ces retraites et il ne pourra se cacher ses enfants c'est frais ses voisins et l'on il ne sera plus laisse des orphelins et je le ferai vivre et qui t'es or et qui te veut veut se confie en moi et qui te veut veut se confie en moi car ici par l'éternel voici c'est qu'ils ne devaient pas boire la coupe la boire et toi tu resteras impuni tu ne resteras pas impuni et tu les boiras car je le gire par moi même d'il éternel la boire sera un objet de désolation d'opprobre de dévastation et des maléditions et toutes ces villes deviendront des ruines éternelles j'ai appris de l'éternel une nouvelle et un message a été envoyé par mille nations assemblez vous et marchez contre elle les yeux pour la guerre car voici j'étais rentré petit parmi les nations méprisées parmi les hommes ta présomption l'orgueil de ton coeur t'a écaré toi qui habite le creux des rochers et qui occupent le sommet des collines quand tu placerais ton nida aussi haut que celui des nègles j'ai temps précipiterai dit l'éternel et donc sera un objet de désolation tous ceux qui passeront près de lui seront dans l'étonnement ici fleurons sur toutes ces plaines qu'en sautant des bobos et les villes voisines et que fit des douilles d'île éternelle ne sera plus habité il ne sera le séjour d'aucun homme voici-t-elle combien qu'un lion il monte des rives orgueilleuses du jour-là entre les des mers fortes soudain je ferai fouiller donc et j'habiterai j'établirai sur qui est semblable à moi qui me donnera des ordres et quel est le chef qui me résistera c'est pourquoi écoutez la résolution que l'éternel a prise contre le temps et les décès qu'il a conçu contre les habitants de demain certainement on les traînera comme des faibles prévues certainement on ravagera leurs débeurs au bruit de leur chute la terre tremble leur cri se fait entendre jusqu'à la mer rouge voici comme l'aigle il s'avance il vole il éteint ses ailes sur Baudsra et le coeur des héros des dons est un séjour comme le coeur d'une femme à travail sur d'un damas amat et arbat sont confuses car elles ont appris une mauvaise nouvelle elles tremblent c'est une mer entourmante qui ne peut se calmer damas est défaillante elle se tourne pour fouille et le froid s'empare d'elle l'angoisse et les douleurs la saisissent comme une femme en travail ah elle n'est pas abandonnée la ville glorieuse la ville qui fait ma joie c'est pourquoi ces jeunes gens tomberont dans les rues et tous ces hommes de guerre paieront un séjour d'île éternel des armées j'émettrai les feux au mur des damas et il dévorera le palais des piandades sur Kedah et le royaume de As-Zor qui bâtit Nebunet sa roi de Babylone ainsi par l'Eternel lévez-vous monter contre Kedah et détruisez le fils de Lorient Lorient on prendra leurs têtes leurs tentes et leurs troupeaux on les verra leurs pavillons tous les bagages et leurs chameaux et l'on jetera de toutes parts contre eux des cris d'épouvante fouillez fouillez de toutes vos forces cherchez à l'écart l'Eternel l'Eternel elle n'a ni pente ni barre elle habite solitaire leurs chameaux seront au pillage et la multitude de leurs troupeaux sera une proie je les disperserai à tous les vins ceux qui se rase de leurs coins de la barbe et je ferai venir les ruines de tous les côtés dit l'Eternel absoncera le repère des chacals un désert pour toujours personne n'y habiteras aucun homme n'y séjournera la parole de l'Eternel qui fit adressée à Jérémie le prophète sur Ela Ela au commencement du règne des Edésias roi de Juda c'est beau ainsi par l'Eternel des armées voici je vais briser l'Arc d'Ela sa principale force je ferai venir sur Ela 84 extrémités du ciel je les disperserai par tous ses vins il n'y aura pas une nation où n'arrivent des fugitifs d'Ela je ferai trembler les habitants d'Ela devant leurs ennemis et devant ceux qui en veulent à leur vie j'amènerai sur eux des malheurs au monde ardente polaire dit l'Eternel et je les poursuivrai par l'épée jusqu'à ce que je les ai à Niati je placerai mon trône d'Ela et je détruirai le roi et leur chef dit l'Eternel mais dans la suite des temps je ramènerai leur captive dit l'Eternel Jérémie chapitre 50 la parole que l'Eternel prononce sur Babylone sur le pays des Chaléens car Jérémie le Prophète par Jérémie le Prophète annonce parmi les nations oubliez-le et les vœux une bannière oubliez-le n'est cacher rien dit Babylone est prise belle et confondue Méronach est brisée ses idoles sont confondues ses idoles sont brisées car une nation monte contre elle du septentrion elle réduira elle réduira son pays en désert il n'y aura plus d'habitants l'homme qui bête fuit s'en vont en ces jours en ces temps la dîle éternelle les enfants d'Israël et les enfants de Juda reviendront ensemble ils marcheront en pleurant et ils chercheront l'Eternel leur Dieu ils s'enformeront du chemin des Sion ils tourneront vers elles leur égard venez attachez-vous à l'Eternel par une alliance éternelle qui ne soit jamais oubliée mon peuple était un troupeau des prédits perdus leurs bergers leurs égarés leurs faisaient erreur par le montagne elles allaient des montagnes sur les collines oubliant leur percaille tout ce qu'ils trouvaient les dévorait et leur ennemi disait nous ne sommes point coupables puisque ont péché contre l'Eternel la guerre de la justice contre l'Eternel l'espérance de leur père fuyez de Babylone sauf des pays des chaldeens et soyez comme des boucs des boucs à la tête du troupeau car voici je veux susciter et faire monter contre Babylone une multitude des grandes nations du pays de cet intrium elles se rangeront en bataille contre elles et s'en emparant leurs flèches sont comme un habile guerrier qui ne revient pas vide et dans et la chaldee chaldee sera livrée au pillage tous et qui la pileron seront rassasiés dit l'Eternel oui soyez dans la joie dans l'allégresse vous qui avez bien mon héritage oui bondisez bondisez comme une génisse dans l'herbe et nisez comme des chevaux fougueurs en votre mer est couverte de confusion celle qui vous enfantez rougit de honte voici elle est la dernière des nations c'est un désert une terre sèche et aride à cause de la colère de l'Eternel elle ne sera plus habitée elle ne sera plus qu'une solitude tous ceux qui passeront près de Babylon seront dans l'étonnement et siffleront sur toutes ses plaies ses plaies ré rangez-vous en bataille autour de Babylon vous tous arche arche tirez contre elle ne bagnez pas la flèche car elle a pêché contre l'Eternel elle poussait de tous côtés contre elle un cri de guerre elle t'a aimé ses fondements s'écoulent ses murs sont renversés car c'est la vengeance de l'Eternel vengez-vous sur elle faites-lui comme elle l'a fait exterminer les Babylon c'est lui qui sème et c'est lui qui manie la foucile au teint de la poisson des vins les claves destructeurs que chacun se tourne vers son peuple que chacun fouille vers son pays Israël est une imprévue égarée que le lion a chassé le roi d'Assyrie l'a dévoré les premiers et ce dernier lui a brisé les os ne vu que de Nazar roi de Babylon c'est pourquoi ici par l'Eternel désargué le Dieu d'Israël voici j'ai châtiéré le roi de Babylon et son pays comme j'ai châtié le roi d'Assyrie j'ai raménéré Israël dans sa demeure il aura il aura ce pâturage du carmel du bassin et son âme se rassasiera sur les montagnes d'Ephraïm et d'Angalade et en ce jour en ce jour en ce temps-là dit l'Eternel on cherchera l'iniquité d'Israël et elle n'existera plus le péché de Judaïe ne se trouvera plus car je pardonnerai au reste que j'aurais laissé monte monte contre le pays doublement rébelle contre ses habitants et châtie les poussuis massacres extermine le dit l'Eternel et exécute entièrement les ordres des cris des guerres étentissent dans le pays et le désastre est craint et quoi il est rempli brisé le marteau de toute la terre Babylone est détruite aux milliers des nations je t'ai tendu un piège jeudi a été prise Babylone à l'improviste jeudi a été atteint saisi par que tu as lutté contre l'Eternel parce que tu as lutté contre l'Eternel l'Eternel a ouvert son arsenal et il en a tiré les armes de sa colère car c'est là une ordre du Seigneur de l'Eternel des armées dans le pays des cales des chaldehens pénétrée de toute part dans Babylone ouvrir ses greniers faites-y des mon mon saut comme des tas de gerbes et détruisez détruisez-les qu'il ne reste plus rien d'elles tient tous ces toureaux font les égouges malheureux car le jour est arrivé le temps de leur châtiment écoutez le cri des filles de ceux qui se sauvent du pays de Babylone pour annoncer dans l'Eternel la vengeance de l'Eternel notre Dieu la vengeance de son temple appelée contre Babylone les archers vous tous qui maniez l'arc et campez autour d'elle que personne n'échappe rendez-lui selon ses ordres faites-lui entièrement contre elle comme elle l'a fait car elle s'est élevée avec fierté contre l'Eternel contre les saints d'Israël c'est pourquoi ces jeunes chiens tomberont dans le ruy et tous les hommes de guerre périront en ce jour dit l'Eternel voici j'en veux à toi orgueilleuse dit l'Eternel dit le Seigneur l'Eternel des armées car ton jour est arrivé le temps de ton châtiment l'Eternel chancelera et tombera et personne ne les relèvera j'émettrai le feu à ces villes et il dévorera tous les alentours ainsi par l'Eternel des armées les enfants d'Israël et les enfants de Juda sont ensemble opprimés tous ceux qui les ont emmenés cative les retiennent et refusent de les relâcher de leur vigueur impuissante loin lui dont l'Eternel des armées est le nom il défendra leur cause afin de donner le repos au pays et de faire tremble les habitants de Babylone le paix contre les Chaldeens dit l'Eternel contre les habitants de Babylone ce chef et ce sage le paix contre le prophète des mensonges qu'il soit comme des incensés le paix contre ces vaillants qu'ils soient concernés le paix contre ces chevaux séchères contre les gens de toutes espèces qui sont humiliés qu'il devient semblable à des femmes l'épée contre ces trésors qu'ils soient pillés la sécheresse contre ces eaux qu'elle taille vit car c'est un pays d'idole ils ont tous nés de leur idole c'est pourquoi les animaux du désert s'y établiront avec les chacal et leurs eaux trouches et feront leur démer elle ne sera plus jamais habité elle ne sera plus jamais peuplée comme Sodom et Gomorre et les villes voisines que Dieu est détruisie dit l'éternel elle ne sera plus habité elle ne sera les séjours d'aucun homme voici un peuple vient du sept et une grande nation et des rois puissants s'élèvent des extrémités de la terre et portent l'arc ils sont puyels sans miséricorde leur voix bougies comme la mer ils sont montés sur des chevaux prêts à combattre comme son homme contre toi fille de Babylone le roi de Babylone apprend la nouvelle et ses mains sa sébris l'angoisse les saisissent comme la douleur d'une femme qui accouche voici tel qu'en Lyon il monte des rives orgueilleuses du Jourdain contre la demeure forte soudain soudain je les chasserai et j'établirai sur elle celui que j'ai choisi car qui est semblable à moi qui me donnera des ordres et qui est le chef qui me résistera c'est pourquoi écoutez la résolution que l'Éternel a prise contre Babylone il est des cinq qu'il a conçu contre les chaldeens certainement les traînera comme des faibles prévues certainement ravagera lors des mœurs au bruit de la prise de Babylone la terre tremble et un cri se fait entendre parmi les nations je réunis chapitre 50 si par l'Éternel voici je fais rêver contre Babylone et contre les habitants des chaldeens un vain destructeur j'envoie contre Babylone des venus et qui la veneront qui videront son pays ils fondront de toutes parts sur elle au jour du malheur qu'on tende l'arc contre celui qui est fier n'époignez pas ce jeune homme exterminer toute son armée qu'il tombe blessé à mort dans le pays des chaldeens pas percer des coups dans les rues de Babylone car israël et juda ne sont point abandonnés de leur Dieu de de l'éternel de l'éternel guérir 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 la telle guérir la telle de l'éternel de l'éternel l'éternel de l'éternel a incité l'esprit de roi des médis parce qu'il veut détruire Babylone car c'est la vengeance de l'éternel la vengeance de son temple élevé une bannière contre le mur de Babylone fortifier les postes placés des gardes dressés des l'éternel a pris une résolution et quitte ce qu'il a prononcé contre les habitants de Babylone toi qui habite près des grandes eaux et qui a d'immenses trésors ta cupidité à son terme l'éternel des armées l'a juré par lui-même oui je t'ai rempli d'hommes comme des soterelles et il poussait contre toi des cris des guerres et il a créé la terre par sa puissance il a fondé le monde par sa sagesse il a étendu le ciel les yeux par son intelligence à savoir les eaux mouchissent dans les yeux il fait monter les niages des extrémités de la terre il produit les éclairs et la pluie il tire le vin de ses trésors tout homme devient stupide par sa science tout orfèvre et auteurs de son image taillée car ses idoles ne sont que mensonges il n'y a point un aile de souffle elles sont une chose une autre des tromperies elles périront quand viendra le châtiment celui qui est la part de jacob n'est pas comme elle car celui qui a tout formé et israël est la tribu de son héritage l'éternel des armées son nom tu as été pour moi un marteau un instrument de guerre j'ai brisé par toi les nations par toi j'ai détruit le royaume par toi j'ai brisé les cheval et son cavalier par toi j'ai brisé les chats et celui qui était dessus par toi j'ai brisé l'homme et les femmes et la femme par toi j'ai brisé les deillards et les enfants par toi j'ai brisé les jeunes hommes et la jeune fille par toi j'ai brisé les vergers et son troupeau par toi j'ai brisé les laboureux et ses beufs par toi j'ai brisé les gouverneurs et les chefs et je rendrai à Babylon et à tous les habitants de la Chalde tous les mal qu'ils ont fait à Sion sous vos yeux dit l'Éternel voici j'en veux à toi montagne de destruction dit l'Éternel à toi qui détruisait toute la terre j'entendrai j'éteindrai ma main sur toi je te roulerai du haut des rochers et je ferai de toi une montagne embrasée on ne tirera de toi ni pierre angulière ni pierre profondément car tu seras jamais une ruine dit l'Éternel élevé une bannière dans le pays sonné de la trompette parmi les nations préparer les nations contre elles appeler contre elles le royaume le royaume d'Alarat de Nini et d'Arche et établissez contre elles des chefs faits avancer des chevaux comme des soterelles et hérissés prépare contre elles les nations les rois des médi ses gouverneurs et tous ses chefs et tous les pays sous leur domination la terre ensemble elle tremble car les descends de l'Éternel contre Babylone s'accomplir il va faire du Babylone un désert sans habitat les guerriers de Babylone cessent de combattre ils se tiennent dans les forteresses leur force est épuisée ils sont comme des femmes on met le feu aux habitations on brise les barres les courrières se rencontrent les messagers se croissent pour annoncer aux rois de Babylone que sa ville est prise par tous les côtés que les passages sont envahis les marées embrasées embrasées par le feu et les hommes des guerres consternés car ici par l'Éternel des armées le Dieu d'Israël la fille de Babylone est comme une terre dans le temps où on la foule encore un instant et le moment de la boisson sera venu pour elle l'Éternel de la mort il a fait de moi face vide tel un dragon il m'a englouti il a rempli son ventre de ce que j'avais de précieux il m'a chassé la violence envers moi et ma chair déchirée retombe sur Babylone dit l'habitant de Sion que mon sang retombe sur les habitants de Chaldé dit Jérusalem c'est pourquoi ici par l'éternel voici je défendrai ta cause je t'évangirai je mettrai à sec la main de Babylone et je ferai sa source Babylone sera un morceau de ruine un repère des chacals un objet de désolation et des manqueries il n'y aura plus d'habitants ils rougiront ensemble comme les lions ils pousseront des cris comme des lionceaux quand ils seront échauffés je les ferai boire et je les anniverserai pour qu'ils se livrent à la gaïté puis elle s'endorma dans son mai éternel et il ne se réveille plus dit l'éternel je les ferai descendre comme des anneaux des agneaux à la tuerie comme des béliers et des bouts et quoi chez chaque est prise celle dont la gloire remplissait toute la terre est conquise est conquise et quoi babylone est détruite aux milliers de nations la mer est montée sur babylone babylone est couverte par la multitude de ses flots sur ville ces villes sont ravagées la terre est aride et déserte c'est un pays où personne n'habite où n'est pas aucun homme j'ai châtieré belle à babylone j'arracherai de sa bouche ce qu'il engloutit et leurs nations n'en foueront plus vers lui la mouraille même de babylone est tombée et sortée sortée du millier d'elle mon peuple et que chacun sauve sa vie et échappant à la colère ardente de l'éternel que votre coeur de ses troubles point et ne vous effraye pas des bruits que se répandront dans les pays car cette année se viendra un bruit et l'année suivante un autre bruit la violence régnera dans les pays et un dominateur s'élèvera contre un autre dominateur c'est pourquoi voici les jours viennent où j'ai châtieré les idoles de babylone et tout son pays sera couvert de honte tous ses morts tomberont ses morts tomberont au millier d'elle sur babylone rétentiront le cri des joies des cieux et de la terre et de tout ce qu'ils renferment car de cet intérieur les dévastateurs fondront sur elle dit l'éternel babylone aussi tombera au monde d'israël comme elle a fait tomber les morts de tous les pays vous qui avez échappé aux glaives partez ne tardez pas de la terre lointaine pensez à l'éternel et que Jérusalem soit présente à vos coeurs nous étions confis quand nous étions l'insulte quand nous entendions l'insulte la honte couvrait nos visages quand des étrangers sont bénis dans le sanctuaire de la maison de l'éternel c'est pourquoi voici les jours viennent de l'éternel où j'ai châtiré ses idoles et dans tout son pays des blessés généraux quand Babylone s'élèverait jusqu'aux cieux quand elle rentrait inaccessible dans ses hontes forteresses j'enverrai contre elle les dévastateurs d'île éternelle décrit ses chapins de Babylone eut le désastre et grand dans le pays des chaldéens car l'éternel ravage Babylone il a enfin cessé les cris retentissants le flot des dévastateurs mouchissent contre des grandes eaux dont le bruit du multi surfait entendre oui les dévastateurs font sur elle sur Babylone les guerriers de Babylone sont pris leurs larques sont brisés car l'éternel est un dieu qui rend à chacun selon ses oeuvres qui paie à chacun selon son salaire je n'évrierai ces princes et ces sages ces gouverneurs ces chefs et ces guerriers ils s'endourneront dans son éternel et ne les réveilleront plus et du les rois dans l'éternel des armées et le don ainsi par l'éternel des armées les larges courrailles de Babylone seront renversées ces autres portes seront brûlées par le feu ainsi le peuple auront travaillé avec les nations se seront fatigués pour le feu fatigués pour le feu ordre donné par Jérémie le prophète à Seraja fils de Nérija fils de Marchésar lorsqu'il s'est rendu à Babylone avec Sédésias roi de Judas la quatrième année du règne de Sédésias or Seraja était première chambélan Jérémie écrivant dans un livre tous les malheurs qui devraient arriver à Babylone toutes ces paroles qui sont écrites sur Babylone Jérémie dit à Seraja lorsque tu seras arrivé à Babylone tu auras soin de lire toutes ces paroles et tu diras et tu diras éternel c'est toi qui a déclaré que ces lieux seraient détruits et qu'ils ne seraient plus habités ni par les hommes ni par les bêtes mais qu'ils deviendraient un désert pour toujours et quand tu auras achevé la lecture de ces livres tu y as attaché une pierre et tu les rejetteras dans l'auphrate et tu diras ici Pâle sera et tu diras et ici Babylone sera submergée elle ne se relevera pas des malheurs que j'amènerai sur elle et ils tomberont épuisés jusqu'à son les paroles de Jérémie jusqu'ici sont les paroles de Jérémie Jérémie chapitre 52 Zédias avait 21 ans lorsqu'il deviait en roi et le réunion en Jérusalem sa mère s'appelait Abutal fille de Jérémie de Lina il le fit ce qui est mal ce qui est mal aux yeux de l'éternel entièrement comme avait fait vieux Jacques et cela viva à cause de la colère de l'éternel contre Jérusalem et contre Judas qu'il voulait rejeter de devant sa face et Zédias se révoltant contre le roi de Babylone la neuvième année du règne de Zédias le dixième jour du dixième mois l'éternel de Zédias le roi de Babylone vient avec toute son armée contre Jérusalem il campait devant elle et l'éternel de retranchement tout autour la ville fut assiégée jusqu'à la onzième année du roi de Zédias le neuvième jour du quatrième mois la famine était forte dans la ville la famine était forte dans la ville et il n'y avait pas de pain pour le peuple du pays alors la brèche fut faite à la ville et tous les et tous les gens de guerre s'enfuient et sortient de la ville pendant la nuit par le chemin de la porte entre les deux murs près du jardin du roi tandis que le chaldeen environnait la ville le fiat et le chemin de la plaine mais l'armée des chaldeens poursuivit le roi à tenir Zédias dans le plaine dans les plaines de Jérusalem et toute son armée se dispersa loin de lui il saisit le roi et le fit monter vers le roi de Babylone à Ribla dans le pays des Hamas et il prononça contre lui une sentence le roi de Babylone fit égorger le fils des Zédias en sa présence il fit aussi égorger tous les chefs de Jida à Ribla puis il fit crever les yeux des Zédias et le fit lier avec des chênes des reins le roi de Babylone il l'emmena à Babylone et le fit en prison jusqu'à l'étain en prison jusqu'au jour de sa mort le deuxième jour du cinquième mois c'était le 19ème année du règne de Nabuc de Nazare roi de Babylone nebuzaradin chef de garde au service du roi de Babylone vient Jérusalem et il brûla la maison de l'éternel la maison du roi et toute la maison de Jérusalem il livra au feu toutes les maisons de quelques importances toute l'armée des chaldéens qui étaient avec le chef des gardes démolit toutes les murailles formant l'enceinte de Jérusalem nebuzaradin chef de garde ammena catif une partie du plus pauvre du peuple c'est du peuple qui était demeuré dans la ville c'est qui était rendu au roi de Babylone et il reste de la multitude cependant nebuzaradin chef de garde laissé comme un vigneron et comme un laboureux quelques-uns de plus pauvres du pays les chaldéens brisaient une colonne des reins qui était dans la main de l'éternel les bassins les basses la main des reins qui étaient dans la maison de l'éternel et il en emportait tous les reins à Babylone et il a pris les cendriers les perles les pelles les couteaux les coupes les tasses et tous les textiles des reins avec lesquels on faisait le service les chefs des gardes puis encore les bassins les brasiers les coupes les cendriers les cendriers les chandeliers les tasses les calices ce qui était d'or et ce qui était d'argent les deux colonnes la main et le douze peu des reins qui servaient des bases et que le roi Salomon avait fait pour la maison de l'éternel tous les cendriers des reins avaient un poids et conis la hauteur de l'une des collines était de dix-huit coudées et un cordon de douze coudées l'entourait elle était creuse et son épée avait quatre doigts il avait au-dessus un château des reins et la hauteur d'un château était de cinq coudées autour du château et il avait un treillis et des grenades le tout des reins il a été du même pour la seconde colonne avec des grenades et il avait quatre-vingt-seize grenades de chaque côté et toutes les grenades autour du treillis étaient au nombre des saints le chef des gardes pris ses rajas le souverain sacrificateur sophonie les secondes sacrificateurs et les trois gardiens du CEU et dans la ville il prit un nuque qui avait sous son commande des mains les gens de guerre cet homme qui faisait partie du conseiller du roi et qui fut trouvé dans la ville le secrétaire du chef de l'armée qui était chargé d'enrôler le peuple du pays et soixante hommes du peuple du pays qui se trouvaient dans la ville nebu zaradin cherche des gardes le prix et le conduisit vers le roi de babylone à ribla le roi de babylone frappa et le fit mourir à ribla dans le pays des ânes à mat ainsi judas fit emmener catif loin de son pays voici le peuple qui n'a nebu de nazar emmena en cativité la septième année trois mille vingt trois juifs la dix-huitième année de nebu de nazar il émena de jérusalem huit-cent-trente-deux personnes la vingt-troisième année de nebu de nazar nebu zaradin chef des gardes émena sept-cent-quatre sept-cent-quarante-cinq juifs en tout en tout quatre mille six-cent personnes la quatre la trente-septième année de la cativité de Joachim roi de Judas les vingt-cinq jours du douzième mois et il Mérodach roi de Babylon dans la première année de son règne et le reléva la tête de Joachim roi de Judas et le fit sorti des prisons il lui parla avec bonté et il mit son trône au-dessus du trône du roi qui était avec lui à Babylon il lui fit changer ses vêtements de prison et Joachim mangea toujours à sa table tous les temps de sa vie le roi de Babylon pour lui constamment à son entretien journalier jusqu'au jour de sa mort tous les temps de sa vie Lamentation de Jérémie Lamentation 1 Et quoi elle est assise sur le terre cette ville si peu plus elle est semblable à une veuve grande entre les nations souveraine parmi les états elle est réduite à la servitude un plein durant la nuit et ses joues sont couvertes de l'âme de tous ceux qui les mènent d'une et la consomment tous ses amis lui sont devenus infidèles ils sont devenus celles dévenues Judas est un éthique victime de l'oppression et d'une grande servitude il habite au milieu des nations et il n'y trouve point de repos tous ses persécuteurs l'ont surpris dans l'angoisse les chemins de Sion sont dans le deuil car on ne va plus aux fêtes toutes ses portes sont désertes ses sacrificateurs gémissent ses vieilles sont abrigées et elle est remplie d'aventurement ses opérateurs triomphent ses ennemis sont en paix car elle l'a humiliée à cause de la magnitude de ses péchés ses enfants ont vagés captifs devant l'oppresseur la fille de Sion a perdu toute sa gloire ses chefs sont comme des servres qui ne trouvent point de bâture et qui fuient sans force devant celui qui les chasse au jour de sa décresse et de sa moudelle Jérusalem en s'est souvenu de tous les biens d'un temps son partage quand son peuple est tombé sans secours sous la main de l'oppresseur ses ennemis l'ont vu et ils ont ri de sa chute Jérusalem a multiplié ses péchés ses pouvoirs étaient un objet d' aversion tous ceux qui l'honoraient la méprise elle même soupire et détourne la face la sourire était dans les poings de sa robe et elle ne sa fin elle est tombée d'une manière étonnante et nul ne la consomme voie ma misère oh ténère quelle arrogance chez l'ennemi l'oppresseur a étendu la main du tout ce qu'elle avait précieux elle a vu détruire dans son sanctuaire les nations auxquelles tu avais défendu dans ce d'un ensemble tout son peuple se pire il recherche de paix ils ont donné leurs choses précieuses pour de la nourriture afin de réanimer leur vie voire et télède regarde comme je suis habitu je m'adresse à vous à vous tous qui passez ici regardez et voyez s'il est une douleur pareille à ma douleur à celle dont j'ai été frappée et télède va affriger au jour de son art d'entreponir dans l'eau il a lancé dans mes eaux un feu qui les défend il a rendu un filet sous mes pieds il m'a fait tomber en arrière il m'a jeté dans la désolation dans une longueur de tous les jours ça m'a allié le jour de mes iniquités elles se sont entrelacées appliquées sur mon cou il a brisé ma force le seigneur m'a livré à des mains auxquelles je ne plus résister le seigneur a terrassé tous mes guerriers au milieu de moi il a rassemblé contre moi une armée pour détruire mes jeunes le seigneur a foulé au pressoir la vierge fille de Judas c'est pour cela que je pleure que mes yeux font en arme car il s'est éloigné de moi celui qui me consolerait celui qui me consolerait qui réanimerait ma vie mes fils sont en la désolation parce que l'ennemi a triompé si on a étangu les mains et personne ne l'a consomlé l'éternel est envoyé contre Jacob les ennemis dans l'entour Jérusalem a été un objet d'horreur au milieu de l'éternel est juste car j'ai été réveil à ces soldats écoutez-vous tous peuple et voyez ma douleur mes vierges et mes jeunes sont allés en captivité j'ai appelé leurs amis et ils m'ont trompé mes sacrificateurs et leurs anciens ont inspiré dans la ville ils cherchent de la nourriture afin que j'ai fait leur vie éternel regarde ma déclose mes entrailles bruyant mon cœur un professe au-dedans de moi car j'ai été réveil au-dedans les pays à faire ravage au-dedans de la mort on a entendu mes soupirs et personne ne m'a consolé tous mes ennemis ont appris mon malheur ils se sont réjouis de ce que tu l'as causé tu l'amèneras tu oublieras le jour où ils l'ont seront comme moi que toute l'homme de chanceté vienne devant toi et traite-les comme tu m'as traité à cause de toutes mes transgressions car mes soupirs sont nombreux et mon cœur est souffrant Lamentation 2 Et quoi le Seigneur dans sa colère a ouvert le viage la fille de Sion il a précipité du ciel sur la terre la magnificence d'Israël il ne s'est pas souvenu de son marche-pied au jour de sa journée le Seigneur a détruit sans pitié toutes les demeures de Jacob il a dans sa fureur remercé les forteresses de la fille de Judas il les a fait rouler à terre il a profané le royaume et ses chefs il a dans son ardent de colère abattu toute la force d'Israël il a retiré sa droite en présence de l'ennemi il a annumé dans Jacob des flammes de feu qui dévendent de tous côtés il a tendu son arbre comme un ennemi sa droite s'est dressée comme celle d'un assayant il a fait périr tout ce qui plaisait au regard il a répandu sa fureur comme un feu sur la tente de la fille de Sion le Seigneur a été comme un ennemi il a dévoré Israël il a dévoré tous ses palais il a détruit ses forteresses il a rempli la vie de Judas de plainte et de gémissement il a dévasté sa tente comme un jardin il a détruit le lieu de son assemblée l'éternel a fait oublier en signant les fêtes et le sabbat et dans sa violence scolaire il a rejeté le roi et le sacrificateur le Seigneur a détenu son éternel repoussé son sanctuaire il a levé entre les mains de l'ennemi les murs des palais de Sion les cris ont retentit dans la maison de l'éternel comme en un jour de fête l'éternel avait résolu de détruire les murs de la fille de Sion il a tendu le cordeau il n'a pas retiré sa main sans les avoir l'inti il a plongé dans le deuil rempart et murail qui n'offrent plus ensemble qu'une prise rume ses portes sont enfoncés dans la terre il en a détru rompu les barres son roi et ses chefs sont parmi les nations il n'y a plus de voix même les prophètes ne reçoivent aucune vision de l'éternel les anciens de la fille de Sion sont assis à terre ils sont vieux ils ont couvert leurs têtes de poussière ils se sont remettus de sac les vierges de Jérusalem laissent retommer leur tête vers la terre mes yeux se conjurent dans mes larmes mes entrailles brouillons ma vie se répand sur la terre à cause du désastre de la fille du peuple des enfants et des nourrissons en défaillance dans les rues de la ville ils disaient à leur mère où y a-t-il qui plaît et qui faim ils et ils tombaient comme des blessés dans les rues de la ville ils leur rendaient l'amour sur le sein de leur terre puis de l'âge te dis à quoi te comparer fille de Jérusalem qui trouvait de semblables à toi et quelle consolation te donner vieille fille de Sion car ta plaie est l'homme comme la mer qui pourra te guérir tes prophètes ont eu pour toi des visions vaines et fausses ils n'ont pas mis à nu ton iniquité afin de détourner de toi la captivité ils t'ont donné des oracles mensongères et trompeurs tous les passants partent des mains sur toi ils sifflent ils se coulent la tête contre la fille de Jérusalem est-ce la sainte ville qu'on appelait une beauté parfaite la joie de toute la terre toutes les névées ouvrent la bouche comme toi ils sifflent ils dressent des dents ils disent nous l'avons en boutique c'est bien le jour que nous attendions nous l'avons atteint nous le voyons l'éternel a exécuté ce qu'il avait résolu il a accompli la parole qu'il avait dès longtemps arrêté il a détruit sans pitié il a fait de toi la joie de mon aimé il a relevé la force de tes autres seuls leur cœur crie vers le Seigneur mur de la fille de Sion réponds jour et nuit des dormants de l'âme ne te donne aucun relâche et que ton œil n'est point de repos l'éternel pousse des gémissements à l'entrée des villes de la nuit répand ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants qui meurent de faim au coin de toutes les rues voie éternel regarde qui tu as ainsi traité fallait-il que les femmes dévorassent le fruit de leurs entrailles les petits-enfants objets de leur tendresse que sacrificateurs et prophètes fuls massacrés dans le sanctuaire du Seigneur les enfants et les veillards sont couchés par terre dans les rues mes vierges et mes jeunes hommes sont tombés par l'épée tu as tué au jour de la colère tu as égorgé sans pitié tu as appelé de toutes parts sur moi l'épouvante comment à un jour de fête au jour de la colère de l'éternel il n'y eut ni échappé ni surluvant ce que j'avais soigné et élevé mon ennemi les a consumés Lamentation 3 je suis l'homme qui a vu la misère sous la veille de sa fureur il m'a conduit menée dans la ténèbre et non dans la lumière contre moi il tourne et retourne dans sa main tout le jour il a fait des périls ma chair et ma peau il a brisé mes os il a bâti autour de moi il m'a environné de poissons et de douleurs il m'a environné de poissons et de douleurs il me fait habiter dans la ténèbre comme ceux qui sont morts dès longtemps il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas il m'a donné de pesantes chèques j'ai beau crier et imploré du secours il ne laisse pas assez à ma prière il a fermé mon chemin avec des pierres de taille il a détruit mes sentiers il a été pour moi un nou en embuscade un lion dans un lieu caché il a détourné les voies il m'a déchiré il m'a jeté dans la désolation il a tendu son arc et il m'a placé comme un but pour sa flèche il a fait entrer dans les trois de son carré je suis pour tout mon peuple un objet de maïry chaque jour l'objet de leur chanson il m'a rassasié d'amertume il m'a émoué d'absinthe il a brisé mes dents avec des cailloux il m'a couvert de cendres il m'a enlevé la paix je ne connais plus le bonheur et j'ai dit ma force est perdue je n'ai plus d'espérance en l'éternel quand je pense à ma dégresse et à ma misère à l'absence et au poison quand mon âme s'en souvient elle est abattue au-dedans de moi vends-tu ce que je veux repasser en mon coeur ce qui me donnera toute d'espérance les bontés de l'éternel ne sont pas écoutées ces compassions ne sont pas à leur terre elles se remontent vers chaque matin oh que ta fédérité est grande l'éternel est mon partage dit mon âme c'est pourquoi je vais espérer en lui l'éternel a de la bonté pour qui espère en lui pour l'âme qui le cherche il est bon d'attendre en silence le secours de l'éternel il est bon pour l'homme de porter le jour dans sa jeunesse il se tiendra solidaire et silencieux parce que l'éternel le lui impose il mettra sa bouche dans la poussière sans perdre toute expérience il présentera la joue à celui qui le frappe il se rassasira de pauvre car le seigneur ne rejette pas à toujours mais lorsqu'il afflige il a compassion selon sa grande miséricorde car ce n'est pas volonté qu'il l'humilie et qu'il afflige les enfants des hommes quand on foule au pied pour les captifs du pays quand on viole la justice humaine à la force du cerveau quand on fait tort à autrui dans sa cause le seigneur ne le voit qui ne pas qui dira qu'une chose arrive sans que le seigneur l'ait ordonné n'est-ce pas de la volonté du grain où que viennent les maux et les biens pourquoi l'homme vivant se plaindre que chacun se plaigne de ses propres péchés recherchons nos voies et son don et retournons à l'éternel élevons nos cœurs et nos mains vers le Dieu qui est au ciel nous avons péché nous avons été rebelles tu n'as pas pardonné tu t'es caché dans ta colère et tu nous as poursuivi tu as tué sans miséricorde tu t'es enveloppé de nuages pour fermer la sainte à la prière tu nous as rendu un objet de peuprit et de dédain au milieu des peuples il ouvre la bouche contre nous tous ceux qui sont vos ennemis non tous ceux qui sont vos ennemis notre partage a été la terreur et la fausse le ravage et la ruine des torrents d'autres poules de mes dieux à cause de la ruine de la vie de mon peuple mon oeil fond en larmes sans repos sans relâche jusqu'à ce que le ténére regarde et voit du haut des cieux mon oeil me fait souffrir à cause de toutes les filles de ma vie ils m'ont donné la chasse comme à un oiseau ceux qui sont à tort mes ennemis ils ont voulu agréer ma vie dans une fosse ils ont jeté des pierres sur moi les eaux ont inondé ma tête je disais je suis perdu j'ai invoqué ton nom ô éternel qui font de la fosse tu as entendu ma voix ne fais pas l'oreille de mes soupirs à mes cris ne fais pas l'oreille à mes soupirs à mes cris au jour où je t'ai invoqué tu t'ai approché tu as dit ne crains pas Seigneur tu as défendu la cause de mon âme tu as rajouté ma vie éternel tu as vu ce qu'on m'a fait souffrir rends-moi justice tu as vu toutes leurs vengeance tous leurs complots contre moi éternel tu as entendu leurs outrages tous leurs complots contre moi les discours de mes adversaires et les projets qui leur formaient chaque jour contre moi regarde quand ils sont assis et quand ils se lèvent je suis l'objet de leurs chansons tu leur donneras un salaire au éternel selon l'œuvre de leur vie tu les livreras à l'inducion de leur cœur à ta malédiction contre eux tu les poursuivras dans ta colère et tu les extermineras de dessous les cieux au éternel Lamentation 4 et quoi ? L'or a perdu son éclat L'or pur est altéré Les pierres du sanctuaire sont dispersées au coin de toutes les rues Les nombreux fils de Sion estimés à l'égard de l'or pur sont regardés hélas comme des vases de terre ouvraient des mains du portier Les chacards même en présentent la mamelle et à l'aide leurs petits Mais la fille de mon peuple est devenue cuillère comme les autruches du désert La langue du nourrisson s'attache à son palais desséchée par la soif Les enfants demandent du pain et personne ne leur en donne Ceux qui se nourrissaient de mermes des mucars périssent dans les rues Ceux qui étaient élevés dans la pourpre embrassent les fumiers Le chantiment de la fille de mon peuple est plus grand que celui de Soudor décrit en un instant tant que personne n'ait porté la main sur elle Ses princes étaient plus éclatants que la neige plus bons que le sclègue Il en avait le nez plus vermel que le au râle Leurs figures étaient comme le saint Leurs aspects sont plus sobres que le noir On ne les reconnaît pas dans la rue Ils ont la peau collée sur les eaux Sèches comme du bois Ceux qui périssent par l'épée sont plus heureux que ceux qui périssent par la faim Ils ont été nuées privées du fruit des chambres Les femmes malgré leur tendresse font fuir leurs enfants Ils leur servent de nos refus au milieu du désastre de la vie de mon peuple L'Éternel a épuisé sa cure Il a répandu son attente de colère Il a allumé dans Sion un feu qui en dévoit les fondements Les rois de la terre n'auraient pas cru Aucun des habitants du monde n'aurait cru que l'adversaire que l'ennemi entrerait dans les portes de Jérusalem Voilà le fruit des péchés de ces prophètes des inéguités de ces sacrificateurs qui ont répandu dans son sein le sang des justes Ils erraient en aveugle dans les rues souillés de sang On ne pouvait toucher leurs vêtements Éloignez-vous impus leurs criatons Éloignez-vous Éloignez-vous Ne nous touchez pas Ils sont en fuite Ils errent ça et là On dit parmi les nations Ils n'auront plus leur douleur L'Éternel les a dispersés dans sa colère Ils ne tournent plus leur regard vers eux On n'a eu ni respect pour les sacrificateurs ni pitié pour les vieillards Nos yeux se conduiraient encore et nous attendions vainement du secours Nos regards se portaient avec expérience vers une nation qui ne nous a pas délivrés On épiait le pas pour nous empêcher d'aller sur nos places Nos fins s'approchaient Nos jours étaient à fin de prix Nos fins est arrivés Nos pins secrétaires étaient plus légers que les aigles du ciel Ils nous ont poursuivis sur les montagnes Ils nous ont dressés des embouches dans le désert Celui qui nous faisait respirer loin du Réternel a été pris dans leur force Celui qui nous faisait respirer loin de l'Éternel a été pris dans leur force Lui de qui nous disions Nous vivrons sous son nom parmi les nations Réjouis-toi Trésaïe dans l'Église fille des hommes habitante du pays d'Uste Vers toi aussi par ce marge la coupe Tu ténébreras et tu seras mise à nous Fille de Sion Ton iniquité est expiée Il ne t'enverra plus en captivité Fille des hommes Il la châtiera ton iniquité Il mettra tes péchés à découvert Lamentation chapitre 5 Souviens-toi Éternel de ce qui nous est arrivé Régard Crois notre oppure Notre héritage a passé à des étrangers Nos maisons à des inconnus Nous sommes orphelins sans père Nos mères sont comme des veuves Nous vivons notre haut à prix d'argent Nous payons notre poids Nous sommes poursuivis Le jour sur le coup Nous sommes épuisés Nous n'avons point de repos Nous avons tendu la main vers le chute vers la série Pour nous massager de peint Nos pères ont péché Ils ne sont plus Et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité Des esclaves dominent sur nous Et personne ne nous délivre de leur main Nous cherchons notre pain au péril de notre vie devant l'épée du désert Notre peau est brûlante comme un fou par la gueule de la faim Ils ont déshonoré les femmes dans le chillon les vieilles dans les villes de Juta Des chèvres ont été pendus par leurs mains Et personne des vieillards n'a été respecté Les jeunes ont été portés Les jeunes ont porté la meule Les enfants chancelaient Les enfants chancelaient sous les fardeaux de bois Les vieillards ne vont plus à la porte Les jeunes ont cessé leur chambre L'enjoint a disparu de nos cœurs Le deuil a remplacé nos danses La couronne de notre tête est tombée Malheur à nous parce que nous avons péché Si notre cœur est souffrant Si nos yeux sont obscurcis C'est que la montagne de Sion est ravagée C'est que les renards s'y promènent Toi Éternel Tu règnes à jamais Ton trombe subsiste de génération en génération Pourquoi nous sublierais-tu pour toujours Nous abandonnerais-tu pour de longues années Fais-nous revenir vers toi Ô Éternel et nous reviendrons Donne-nous encore des jours comme ceux d'autrefois Nous serais-tu entièrement végétés et dirigerais-tu contre nous jusqu'à l'essai Ézéchiel Ézéchiel chapitre 1 La 30e année le 5e jour du 4e mois comme j'étais parmi les captifs du peuple du Kébar les cieux souris et jus des visions divines Le 5e jour du mois c'était la 5e année de la captivité du roi Shouzakim La parents de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel fils de Bousy le sacrificateur dans le pays des Chaldères près du fleuve du Kébar et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui Je choisit, il vient du septentrion, un vent impétueux, une grange nouillée et une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme des reins polis sortant du milieu du feu, au centre encore apparaissaient quatre animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun 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 Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre. Ils se retournaient point en marchant, mais chacun marchait droit devant soi. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'or, tous quatre une face de lion à droite, tous quatre une face de bœuf à gauche et tous quatre une face d'aigle. Leurs faces et leurs aigles étaient séparées par le roux. Deux de leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre, et deux couvrent leur corps. Chacun marchait droit devant soi, il allait où l'Esprit les poussait à aller, et ils ne se tournaient point dans leur marche. L'espèce de ces animaux ressemblait à de charbon, de feu ardent. C'était comme l'espèce des flambeaux et ce feu circulait entre les animaux. Ils jetaient une lumière éclatante et ils en sortaient des éclats, et les animaux couraient et revenaient comme la foudre. Je regardais ces animaux et voici, ils y avaient une roux sur la terre, près des animaux, devant leurs quatre faces. À leurs aspects et à leurs structures, ces roux semblaient être très solides, et toutes les quatre avaient la même forme. Leurs aspects et leurs structures étaient tels que chaque roux paraissaient être au milieu d'une autre roux. En cheminant, elles allaient de leurs quatre côtés, et elles ne se tournaient point dans leur marche. Elles avaient une circonférence et une moteur effrayante, et en leur circonférence, les quatre roux étaient remplis d'yeux tout autour. Quand les animaux marchaient, les roux cheminaient à côté d'eux, et quand les animaux s'élevaient de terre, les roux s'élevaient aussi. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller, et les roux s'élevaient avec eux, quand l'esprit des animaux était dans les roux. Quand ils marchaient, elles marchaient, quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient. Quand ils s'élevaient de terre, les roux s'élevaient avec eux, car l'esprit des animaux était dans les roux. Au-dessus des têtes des animaux, il y avait comme un ciel de cristal, resplendissant, qui s'étendait sur leurs têtes dans le haut. Sous le ciel, leurs ailes étaient droites, l'une contre l'autre, et ils en avaient chacun d'eux qui les couvraient, chacun d'eux qui couvraient leur corps. J'entendais le bruit de leurs ailes, quand ils marchaient, pareil au bruit de grosse eau, ou à la voix du tout-puissant. C'était un bruit tumultueux, comme celui d'une armée, quand ils s'arrêtaient. Ils laissaient tomber leurs ailes, et ils en se faisaient un bruit qui partait du ciel étendu sur leurs têtes. Lorsqu'ils s'arrêtaient et laissaient tomber leurs ailes, au-dessus du ciel qui était sur leurs têtes, il y avait quatre choses de semblables à une pierre de sa fille, en forme de trône, et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en haut. Je vis encore comme de l'air poli, comme du feu au-dedans, duquel était ce top, et qui rayonnait tout autour, depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas. Je vis comme du feu et comme une lumière éclatante, dont ils étaient environnés, tel l'aspect de l'âme qui est dans la nuit en un jour de plus. Ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la voix de l'éternel. A cette vue, je tombais sur ma face et j'entendais la voix de quelqu'un qui parlait. Ézéchiel chapitre 2 Il me dit, Fils de l'or, tiens-toi sur tes pieds, et je te parlerai. Dès qu'il lui adressait ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et j'ai entendu celui qui me parlait. Il me dit, Fils de l'or, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles qui se sont révoltés contre moi. Eux et leurs pères ont péché contre moi jusqu'au jour même où nous sommes. Ce sont des enfants à la face impudente et au cœur endurcis. Je t'envoie vers eux et tu leur diras. Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, quand c'est une famille de rebelles, ils seront qu'un prophète est au milieu d'eux. Et toi, Fils de l'or, ne les crains pas et ne crains pas leurs discours. Quand tu es auprès de toi des ronces et des épines et que tu habites avec des scorpions, ne crains pas leurs discours et ne t'effraie pas de leurs visages, quoi qu'ils soient une famille de rebelles. Tu leur diras les paroles qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car ce sont des rebelles. Et toi, Fils de l'or, écoute ce que je viens de dire. Ne sois pas rebelle comme cette famille de rebelles. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. Je regardais, et voici une main était étendue vers moi, et elle tenait un livre en rouleau. Il les déploya devant moi, et il écrit en dedans et en dehors. Des lamentations, des pleines et des gémissements y étaient écrits. Ézéchiel, chapitre 3. Il me dit, Fils de l'or, mange ce que tu trouves. Mange ce rouleau, et va, parle à la mignonne d'Israël. J'ouvris la bouche, et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, Fils de l'or, nourris ton vache et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeais, et il fut dans ma bouche tout comme du miel. Il me dit, Fils de l'or, va vers la maison d'Israël, et dis-leur mes paroles. Car ce n'est point vers un peuple ayant un langage obscur, une langue intelligible que tu aies envoyé, c'est à la maison d'Israël. Ce n'est point vers de nombreux peuples ayant une langue obscur, une langue intelligible dont tu ne comprends pas les discours. Si je t'envoyais vers eux, ils t'écouteraient. Mais, la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter, parce qu'elle ne veut pas m'écouter. Car toute la maison d'Israël a le front dur et le cœur en dur. Il me dit, vois-y, j'endurcirai ta face pour que tu l'opposes à leur face. J'endurcirai ton front pour que tu l'opposes à leur front. Je te rendrai ton front comme un diamant, plus dur que le moque. Ne l'écris pas, quoi qu'il soit une famille de rebelles. Il me dit, fils de l'or, reçois dans ton cœur et écoute de tes oreilles toutes les paroles que je t'ai tirées. Va vers les captiques, vers les enfants de ton peuple. Tu leur parleras et qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, tu leur diras. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Et l'Esprit m'enleva et j'entendis derrière moi le bruit d'un grand tumulte. Béni soit la gloire de l'Éternel du lieu de sa tombeur. J'entendis le bruit des ailes des animaux frappant l'une contre l'autre. Le bruit des roues auprès d'eux et le bruit d'un grand tumulte. L'Esprit m'enleva et m'emporta. J'allais irrité et furieux. Et la main de l'Éternel agissait sur moi avec puissance. J'arrivais à Abib vers les estilés qui demeuraient près du fleuve du Kéba et dans le milieu où ils se trouvaient. Là, je restais sept jours. Stupéfait au milieu d'eux. Au bout de sept jours, les parents de l'Éternel me fuient adressé en cinq mots. Fils de l'homme, je t'établis comme un sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras les parents qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu as battu le méchant et que l'homme ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra parce que tu ne l'as pas avarti. Il mourra dans son péché, on ne parlera plus de la justice qu'il a pratiqué et je te redemanderai son sang. Mais si tu avais dû le juste de ne pas pêcher et qu'il ne pêche pas, il vivra parce qu'il s'est laissé avarti et toi tu sauveras ton âme. Là encore, la main de l'éternel fut sur moi et il me dit, lève-toi, va dans la vallée et là je te parlerai. Je me levais et j'allais dans la vallée et voici la roi de l'éternel y apparut, tel que je l'avais vue auprès du fleuve du Kébac. Alors je tombais sur ma face, l'esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds et l'éternel me parla et me dit, « Va t'enfermer dans ta chambre, fils de l'homme, voici qu'on mettra sur toi des cordes avec lesquelles on te liera afin que tu n'ailles pas au milieu d'eux. J'entacherai ta langue à ton palais pour que tu sois mieux et que tu ne puisses pas le reprendre, car c'est une famille de rebelles. Mais quand je te parlerai, j'oublierai ta bouche pour que tu leur dises. » Ainsi parle le Seigneur, l'éternel, que celui qui voudra écouter écoute et que celui qui ne voudra pas écouter n'écoute pas. « Et toi, fils de l'homme, prends une brique, place-la devant toi et tu y trancheras une ville, Jérusalem. » « Tente-la en état de siège, forme des retranchements et lève contre elle des terrasses environnades d'un camp. » « Prends une poêle de fer et mets-la comme un mur de fer entre toi et la ville. » « Je t'apprends contre elle et elle sera assiégée et tu l'assiégeras. » « Ce soir-là, un signe pour la maison d'Israël. » « Puis couche-toi sur le côté gauche, mets-y une iniquité de la maison d'Israël et tu porteras leurs iniquités autant de jours que tu seras couché sur ce côté. » « Tu en mangeras de temps à l'autre. » « L'autre que tu boiras aura la mesure d'un sixième de rien. » « Tu boiras de temps à autre. » « Tu mangeras des gâteaux d'orge que tu feras puis en leur présence avec des excréments humains. » « Et l'Éternel dit, « C'est ainsi que les enfants d'Israël mangeront leur pain souillé parmi les nations vers lesquelles je les chasserai. » « Je dis, « Ah Seigneur, voici mon âme n'a point été souillée depuis ma génèse jusqu'à présent. » « Je n'ai mangé qu'une bête morte ou déchirée et aucune chair d'impure n'est entrée dans ma bouche. » « Voici, je te donne des excréments de bœufs au milieu d'incréments humains et tu feras ton pain dessus. » « Il me dit encore, « Fils de l'homme, je vais briser le bâton du pain à Jérusalem. » « Ils mangeront du pain au toit et avec angoisse. » « Ils boiront de l'eau à la mesure et avec épouvantes. » « Ils manqueront de pain et d'eau. » « Ils l'en feront stupéfaits les uns et les autres et frappés de peur pour leurs iniquités. » « Ézéchiel, chapitre 5. » « Et toi, fils de l'homme, prends un instrument tranchant, un rasoir de barbier, prends-le et pense-le sur ta tête et sur ta barbe. » « Prends ensuite une balance apesée et partage les cheveux. » « Prends-les en un tiers dans le feu au milieu de la ville lorsque les jours du ciel seront accomplis. » « Prends-en un tiers et frappe-le avec le rasoir tout autour de la ville. » « Disperse-en un tiers au vent et je retirerai le bœuf derrière eux. » « Tu en prendras une petite quantité que tu serreras dans les bords de ton vêtement. » « Et de cela, tu en prendras encore quelques-uns que tu jetteras au feu et que tu blûleras dans le feu. » « De là, j'attuera un feu contre toute la nation d'Israël. » « Ainsi parle l'Éternel, parle le Seigneur, l'Éternel. » « C'est là que cette Généalème que j'avais placée au milieu des nations et des pays d'Alentour. » « Elle a violé mes lois et mes ordonnances. » « Elle s'est rendue plus capable que les nations et les pays d'Alentour. » « Elle a maîtrisé mes lois et n'a pas suivi mes ordonnances. » « C'est pourquoi parle le Seigneur, l'Éternel. » « Parce que vous avez été plus rebelles que les nations qui vous entourent. » « Parce que vous n'avez pas suivi mes ordonnances et pratiqué mes lois. » « Que vous n'avez pas agi selon les lois des nations qui vous entourent. » « Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. » « Voici j'en vais à toi et j'exécuterai au milieu de toi mes jugements sous les yeux des nations. » « En cause de toutes telles abominations, je ferai ce que je n'ai point encore fait et que je ne ferai jamais. » « À toutes telles idoles et toutes telles abominations, moi aussi je retirerai mon œil et mon œil sera sans pitié. » « Moi aussi je n'aurai point de miséricorde. » « Un tiers de tes habitants mourront de la peste et sera consumé par la famine au milieu de toi. » « Un tiers tombera par l'épée autour de toi et j'en disperserai un tiers à tous les vents. » « Je tirerai l'épée derrière eux. » « J'assouvrirai ainsi ma colère. » « Je ferai reposer ma fureur sur eux. » « Je me donnerai satisfaction et ils en seront que moi, l'Éternel, j'ai parlé de ma colère. » « Et répondant sur eux ma fureur, je ferai de toi un désert, un sujet de propre parmi les nations qui t'entourent. » « Aux yeux de tous les passants, tu seras un sujet de propre et de vente, un exemple et un objet de foi pour les nations qui t'entourent. » « Quand j'éviterai contre toi mes jugements avec colère, avec fureur et pas de châtiment rigoureux, c'est moi, l'Éternel, qui parle. » « Quand je lancerai sur eux les flinchants pernicieux de la famine qui donnent la mort et que j'enverrai pour vous détruire. » « J'enverrai pour vous détruire, car j'ajouterai la famine à vos mots. » « Je briserai pour vous le bâton du pain. » « J'enverrai contre vous la famine et les bêtes féroces qui te priveront d'enfants. » « La peste et le sang passeront au milieu de toi. » « Je ferai l'effort sur toi, c'est moi, l'Éternel, qui parle. » « Ézéchiel, chapitre 6. » « La parole de l'Éternel me fut agressée en ces mots. » « Fils de l'homme, tourne ta face vers la montagne d'Israël. » « Et prophétise contre elle. » « Tu diras, montagne d'Israël, écoutez la parole du Seigneur de l'Éternel. » « Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, aux montagnes et aux polines, aux ravins et aux vallées. » « Voici, je fais venir l'épée contre vous. » « Et je détruirai vos hauts lieux. » « Vos hôtels seront dévastés. » « Vos statues du soleil seront brisées. » « Et je ferai tomber vos morts devant vos idoles. » « Je mettrai les cadavres des enfants d'Israël devant les idoles. » « Et je disperserai vos ossements autour de vos hôtels. » « Partout où vous habitez, vos villes seront brisées et vos volets dévastés. » « Vos hôtels seront délaissés et abandonnés. » « Vos idoles seront brisées et disparaîtront. » « Vos statues du soleil seront abattues et vos ouvrages anéantis. » « Les morts tomberont au milieu de vous et vous saurez que je suis l'Éternel. » « Mais je laisserai quelques restes d'entre vous qui échapperont à l'épée parmi les nations. » « Comme vous serez dispersés en divers pays. » « Vos échappés se souviendront de moi parmi les nations où ils seront captifs. » « Parce que j'aurai brisé leurs cœurs adoptés et infidèles. » « Les vieux qui se sont prostitués après leurs idoles. » « Ils se prendront eux-mêmes en dégoût à cause des infamies qu'ils ont commises. » « À cause de toutes leurs abominations. » « Et ils sauront que je suis l'Éternel. » « Et que ce n'est pas en vain que je les ai bénacés. » « J'ai l'heure envoyée de tous les mots. » « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. » « Frappe de la main, frappe du pied et dit, hélas. » « Suis toutes les méchantes abominations de la maison d'Israël qui tomberont par l'épée, par la famine et par la peste. » « Celui qui sera loin mourra que la peste. » « Celui qui sera près tombera par l'épée. » « Celui qui restera et sera assiégé périra par la famine. » « J'assourbirai ainsi ma fureur sur eux. » « Et vous saurez que je suis l'Éternel. » « Dans les mois seront au milieu de leurs édoles, autour de leurs hôtels, » « Sur toutes collines élevées, sur tous les hommes de cette montagne, » « Sur tout arbre vert, sous toute chaîne touffue, » « Là où ils offraient des parfums d'une agréable odeur à toutes leurs édoles, » « Les temps seront m'amener contre eux, » « Et je rendrai le pays plus solitaire et plus désolée que le désert de Dibla. » « Vendour où ils habitent, et ils sauront que je suis l'Éternel. » « Voici la fin. » « La fin vient sur les quatre extrémités du pays. » « Maintenant, la fin vient sur toi. » « J'ai appeleré ma colère contre toi. » « Je te jugerai selon tes voies. » « Je te chargerai de toutes tes abominations. » « Mon œil sera pour toi sans pitié, et je n'aurai point de miséricorde. » « Mais je te chargerai de tes voies. » « Et tes abominations seront au milieu de toi. » « Et vous saurez que je suis l'Éternel. » « Ainsi parlons le Seigneur éternel. » « Un malheur, un malheur unique. » « Voici, il leur vient. » « La fin vient, la fin vient. » « Elle se réveille contre toi. » « Voici, elle vient. » « Ton tour arrive, habitant du pays. » « Le peuple vient, le jour approche. » « Jour de troubles et plus de cris, de joie dans les montagnes. » « Maintenant, je vais bientôt dépendre ma fureur sur toi. » « Assouvi sur toi, ma colère. » « Je te jugerai selon tes voies. » « Je te chargerai de toutes tes abominations. » « Mon œil sera sans pitié, et je n'aurai point de miséricorde. » « Je te chargerai de tes voies. » « Et tes abominations seront au milieu de toi. » « Et vous saurez que je suis l'éternel, celui qui frappe. » « Et voici le jour. » « Voici, il vient. » « Le tour arrive. » « La Verge fleurit. » « L'orgueil s'épargne. » « La violence s'élève. » « Pour eux servit. » « La Verge a la méchanceté. » « Plus rien que de leur foule brillante, de leur multitude. » « On ne se lamente pas sur eux. » « Le temps vient. » « Le jour approche. » « Que l'acheteur ne se réjouisse pas. » « Que le vendeur ne s'afflige pas. » « Car la colère éclate contre toute leur multitude. » « Non, le vendeur ne reprendra pas ce qu'il a vendu. » « Fuit-il encore parmi les vivants. » « Car la prophétie contre toute leur multitude ne sera pas révoquée. » « À cause de son iniquité, vire le conservera sa vie. » « On sort de la trompette. » « Tout est prêt. » « Mais personne ne marche au combat. » « Car ma frétie éclate contre toute leur multitude. » « L'épée au-devoir, la peste et la famille au-dedans. » « Celui qui est au champ mourra par le pays. » « Celui qui est dans la ville sera décoré par la famille et par la peste. » « Neuf huyades s'échappent. » « Ils sont sur les montagnes comme les colonnes des vallées. » « Tout gênissant. » « Chacun suit son iniquité. » « Toutes les mains sont affaiblies. » « Tous les genoux se confondent en eau. » « Ils se saignent de sacs. » « Et la terreur les enveloppe. » « Tous les médailles sont confus. » « Toutes les têtes sont rasées. » « Ils en jetteront leur argent dans leur rue. » « Et leur or sera pour eux un objet d'horreur. » « Leur argent et leur or ne pourront les sauver » « Au jour de la fureur de l'Éternel. » « Ils ne pourront ni rascendier leur âme. » « Ils ont vu leurs entrailles. » « Car c'est ce qui les a fait tomber dans leurs iniquités. » « Ils étaient fiers de leur magnifique parure. » « Et ils en ont fabriqué les images de leur abomination, » « de leurs idoles. » « C'est pourquoi je la rendrai pour eux un objet d'horreur. » « Je la donnerai en village aux mains des étrangers » « Et comme mon putain aux impies de la terre. » « Enfin qu'ils ne la profane. » « Je détournerai que leur face. » « Je consulera mon sanctuaire. » « Des furieux y pénétreront et le profaneront. » « Prépare les chênes. » « Car le pays est rempli de meurtres. » « La ville est pleine de violence. » « Je ferai venir les plus méchants des peuples » « Pour qu'ils s'emparent de leur maison. » « Je me referai à l'orgueil des puissants. » « Et les sanctuaires seront profanés. » « La ruine vient. » « Ils changent le point de salut. » « Ils arrivent malheur sur malheur. » « Un pays succede à un plus. » « Ils demandent des visions aux prophètes. » « Les sacrificateurs ne connaissent plus la loi. » « Les anciens n'ont plus de conseil. » « Le roi se désole. » « Le prince s'épouvantant. » « Les mains du peuple du pays sont tremblantes. » « Je les traiterai selon le roi. » « Je les gérerai comme ils les verri. » « Et ils sauront que je suis l'éternel. » « Le prince de Juna était assis devant moi. » « La main du Seigneur de l'éternel tomba sur moi. » « Je regardais et voici, c'était une figure ayant l'aspect de mort. » « Depuis ses reins en bas, c'était le feu. » « Et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose éclatant. » « Il a étendu une forme de nez et me saisit par les cheveux de la tête. » « Le prince m'enleva entre la terre et le ciel. » « Pourtant, dans ta vision divine, à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure du côté du septentrion, » « C'était l'idole de la jalousie, qui excite la jalousie de l'éternel. » « Et voici l'endroit de Dieu d'Israël était là, tel que je l'avais vu en vision dans la vallée. » « Il me dit, « Fils de l'or, la terre je suis du côté du septentrion. » « Je levais mes yeux du côté du septentrion. » « Et voici cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel en entrée. » « Et il me dit, « Fils de l'or, vois-tu ce qu'ils font ? » « Les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël pour que je le doigne de mon sanctuaire. » « Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. » « Alors il me convient à l'entrée du pavé. » « Je regardais, voici, il y avait un coup dans le mur. » « Et il me dit, « Fils de l'or, perce la muraille. » « Je pensais la murale. » « Et voici, il y avait une porte. » « Et il me dit, « Entre et voir les méchantes abominations qu'ils commettent ici. » « J'entrais et je regardais. » « Et voici, il y avait toutes sortes de figures, de reptiles et de bêtes abominables. » « Tous les idoles n'ont de la maison d'Israël. » « Peu suit la murale tout au bout. » « Soixante-dix hommes des anciens de la maison d'Israël, » « au milieu desquels étaient Janazia, fils de Chafan, » « se tenaient devant ces idoles. » « Et chacun, l'ascense soit à la main, » « et il s'élevait une âme épaisse mouillée d'ascend. » « Et il me dit, « Fils de l'or, moi, » « tout ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, » « chacun dans sa chambre pleine de figures. » « Et chacun, ils disent, « Éternel ne revoit pas. » « Éternel a abandonné le pays. » « Il le met. » « Et il me dit, « Tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. » « Et il me conduisit dans l'endroit de la porte de la maison d'Éternel, » « du côté de ses patrions. » « Et voici, il y avait là des femmes assises qui pleurent. » « Et il me dit, « Vois-tu, fils de l'or, » « Tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celles-ci. » « Et il me conduisit dans le barri intérieur de la maison de l'Éternel. » « Et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel, » « entre le portique et le tel, » « il y avait environ vingt-cinq hommes, » « tournant le dos au temple de l'Éternel, » « et le visage suivait le rien, » « et se postonnait en le rien devant le soleil. » « Et il me dit, « Vois-tu, fils de l'or, » « est-ce trop peu pour la maison de Judas » « de commettre les abominations qu'ils commettent ici ? » « Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence » « et qu'ils le cessent de mériter ? » « Voici, ils approchent le rameau de leurs lignes. » « Moi aussi j'agirai avec fureur. » « Mon œil sera sans pitié, » « et je n'aurai point de miséricorde. » « Quand ils crieront en retournant à mes oreilles, » « je ne les écouterez point. » » « Le Seigneur lui dit, « Face au milieu de la ville, » « et il appela l'homme prêtu de l'air, » « et il appelaient une victoire à la cinture. » « Le Seigneur lui dit, « Face au milieu de la ville, » « au milieu de Jérusalem, » « et fais une marque sur le fond des hommes » « qui soupirent et qui gémissent » « à cause de toutes les abominations qui s'y combattent. » « À mes oreilles, il dit aux autres, » « Passez après lui dans la ville, » « et frappez que votre heure soit sans pitié, » « et n'ayez point de miséricorde. » « Suyez, refusez les vieillards, » « les jeunes, les vierges, les enfants et les femmes » « mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. » « Ne commencez pas pour sanctuaire. » « Il commençait par les anciens qui étaient devant la maison. » « Il leur dit, « Suyez la maison » « et remplissez de moi les parvis. » « Sortez. » « Il sortit et il frappait dans la vie. » « Comme il frappait et que je restais encore, » « je tombais sur ma face et je m'écriais, » « Ah, Seigneur éternel, » « détruiras-tu tout ce qui reste d'Israël » « en répondant ta furent sur Jérusalem ? » « Il me répondit, » « L'uniquité de la maison d'Israël et de Juda est grande. » « Exceptive. » « Le pays est entré de meurtres. » « La ville est pleine d'injustices. » « Quand ils disent, » « l'Éternel a abandonné le pays. » « L'Éternel le voit à lui. » « Moi aussi, je serai en pitié, » « et je n'aurai point de miséricorde. » « Je ferai retomber le jeu sur les têtes. » « Et voici l'homme vertu de l'air. » « Pourtant, une épitoire à la ceinture m'a dit cette réponse. » « Je n'ai pas ce que tu m'as ordonné. » « Ézéchiel le chapitre dit, » « Je regardais, et voici sur le ciel qui était au-dessus de la tête de Chéobé. » « Il y avait comme une pierre de sa fille. » « On voyait au-dessus de quelque chose de semblable à une forme de trône. » « Et l'Éternel dit à l'homme vertu de l'air, » « Entre les roues, sous les chérubins, » « remplis des bains de chambon ardent, » « que tu prendras entre les chérubins, » « et répand-les sur la vie. » « Et il y alla devant les yeux. » « Les chérubins étaient à la droite de la maison, » « quand l'homme alla, » « et la nuit a rempli le barbier intérieur. » « La gloire de l'Éternel sur le vent » « que déçut les chérubins, » « et il se dirigea vers le seuil de la maison. » « La maison fut remplie de la cuillère » « et le barbier fut rempli de la splendeur » « de la gloire de l'Éternel. » « Le bruit des ailes des chérubins » « se furent en pendre jusqu'au barbier extérieur. » « Pareil à la voix de Dieu Tout-Puissant lorsqu'il parle. » « Ainsi l'Éternel donna cet ordre à l'homme vertu de l'air. » « Le vent du feu entre les chérubins, » « et cet homme alla se placer près de l'air. » « Alors un chérubin étendit la main entre les chérubins » « vers le feu qui était entre les chérubins. » « Et il en prit et le met dans la main de l'homme vertu de l'air. » « Et cet homme le prit est sorti. » « On voyait aux chérubins une forme de main d'homme sous leurs ailes. » « Il y avait quatre roues près de chérubins. » « Une roue près de chaque chérubin, » « et ces roues avaient l'aspect d'une pierre de chrysolite. » « En leurs aspects, toutes les quatre avaient la même forme. » « Chaque roue pareille, c'est être au milieu d'une autre roue. » « En cheminant, elles allèrent de leurs quatre côtés, » « et elles ne se tournaient point dans leurs manches. » « Mais elles allèrent dans la direction de la tête, » « sans se tourner dans leurs manches. » « Pour le corps des chérubins, » « leurs dos, leurs mains et leurs ailes étaient remplies d'yeux » « aussi bien que les roues tout autour des quatre. » « J'entendis qu'on appelait les roues tourbillons. » « Chacun avait quatre faces. » « La face du premier était une face de chérubin. » « La seconde face, celle du troisième, une face de lignon. » « Et celle du quatrième, une face d'aigle. » « Les chérubins et les chérubins s'élevaient. » « C'étaient les animaux que j'avais vus près du feu du Kébar. » « Quand les chérubins marchaient, les roues cheminaient à côté d'eux. » « Et quand les chérubins déployaient leurs ailes pour s'élever de terre, » « les roues aussi se détournaient point d'eux. » « Quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient. » « Et quand ils s'élevaient, elles s'élevaient avec eux, » « car l'esprit des animaux était en terre. » « La gloire de l'Israël se retira du seuil de la maison, » « et se planta sur les chérubins. » « Les chérubins déployaient leurs ailes, » « et se levèrent de terre sous mes yeux, » « quand ils battent et accompagnent leurs roues. » « Ils s'arrêtaient à l'endroit de la porte de la maison de l'Israël, » « et la gloire de Dieu d'Israël était sous eux en haut. » « C'étaient les animaux que j'avais vus sous le Dieu d'Israël, » « que le peuple du Kébaan. » « Et je reconnais que c'étaient les chérubins. » « Chacun avait quatre faces, chacun avait quatre ailes, » « et une forme de main d'homme était sous leurs ailes. » « Leur face était semblable à celle que j'avais vue, » « et le peuple du Kébaan. » « C'était le même aspect. » « C'était eux-mêmes. » « Chacun va chez le roi de l'Israël. » « Ézéchiel chapitre 11. » « L'Esprit m'enleva et me transporta à la porte orientale de la maison de l'Israël, » « à celle qui regarde l'Orient. » « Et moi, c'est à l'entrée de la porte, il y avait 25 hommes. » « Et je vis au milieu de Jean-Nazia, fils d'Azû et Pélatia, » « fils de Pélatia, chef du peuple, » « et les ténèbres dit, « fils de l'homme. » « Ce sont les hommes qui méditent l'iniquité, » « et qui donnent de mauvais constelés dans cette ville. » « Ce n'est pas le moment. » « Ce n'est pas le moment. » « Bâtissons des maisons. » « La ville est la chaudière et nous sommes la viande. » « C'est pourquoi ils prophétisent contre eux, » « fils de l'homme. » « Alors l'Esprit des déteneurs tomba sur moi, » « il me dit, « Ainsi parle les déteneurs. » « Vous parlez de la sorte maison de l'Israël, » « et ce qui vous montre à ma pensée. » « Je le sais. » « Vous avez récupéré les maîtres dans cette ville. » « Vous avez rempli les rues de cadavres. » « C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur éternel. » « Vos morts que vous avez établi au milieu d'elle, » « c'est la viande, et elle, c'est la chaudière. » « Mais vous, on vous en fera sortir. » « Vous avez peur de l'épée, » « et je ferai venir chez vous l'épée, » dit le Seigneur éternel. « Je vous ferai sortir du milieu d'elle. » « Je vous livrerai entre les mains des étrangers, » « et j'exercerai contre vous mes jugements. » « Vous tomberez par la paix. » « Je vous jugerai sur la frontière d'Israël, » « et vous saurez que je suis l'Éternel. » « La vie ne sera pas pour vous une chaudière, » « et vous ne serez pas la même au milieu d'elle. » « C'est sur la frontière d'Israël que je vous jugerai. » « Et vous saurez que je suis l'Éternel. » « Donc vous n'avez pas suivi les ordonnances et pratiqué les lois. » « Mais vous avez agi selon les lois des nations qui vous entourent. » « Comme je prophétisais, Pélatien, fils de Benadien, m'aura. » « Je tombai sur ma face et je me criai à votre voix. » « Ah, Seigneur éternel. » « Et on dirait que ceux qui restent d'Israël, » « et la parole de l'Éternel me fient adressée en cinq mots. » « Ce sont tes frères, tes frères, ceux de ta parenté et de la maison d'Israël, » « à qui les habitants de Jérusalem disent, « Restez loin de l'Éternel. » « Le pays nous a été donné en propriété. » « C'est pourquoi tu diras, ainsi par le Seigneur éternel, » « si je les tiens éloignés de ma vie des nations, » « si je les ai dispersés en divers pays, » « je serai pour eux quelque temps un Asie » « dans les pays où ils sont venus. » « C'est pourquoi tu diras, ainsi par le Seigneur éternel, » « je vous rassemblerai du milieu des peuples, » « je vous recueillirai des pays où vous êtes dispersés, » « et je vous donnerai la terre d'Israël. » « C'est là qu'ils iront, » « et ils en doteront toutes les idoles et toutes les abominations. » « Je leur donnerai un même cœur, » « et je mettrai en vous un esprit dans le livre de la maison d'Israël, » « et ils n'entreront pas dans le pays d'Israël, » « et vous saurez que je suis le Seigneur, » « cinq choses arriveront parce qu'ils dégarent mon peuple, » « en disant, paix, quand il n'y a pas de paix, » « et mon peuple bâtit une muraille, » « et ceux et eux, ils la couvrent de platres. » « qui en soit qu'ils la couvrent de platres qu'elle s'éclairera, » « et le plus violent se viendra, » « et vous, pierres de grêle, vous tomberez, » « et la tempête éclatera, » « si la muraille se couvre, » « ne vous dira qu'on pas où les plaques dont vous l'avez couvrètes ? » « C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, » « je ferai dans ma furelle éclater la tempête, » « il se viendra dans ma colère, » « une pluie violente, » « et des pierres de grêle tomberont avec fureur » « pour détruire, » « j'abattirai la muraille que vous aviez couvrètes de platres, » « et je lui ferai toucher la terre, » « et ses fondements seront mis à lui, » « elle s'éclairera, » « et vous périrez, » « et vous périrez au milieu de ses notes, » « et vous saurez que je suis l'Éternel, » « j'en sauverai ainsi ma fureur, » « contre la muraille que contre ceux qui n'ont couvrètes de platres, » « et je vous dirai plus de murailles, » « et c'est en paix de ceux qui l'ont replanter, » « c'est prophètes d'Israël qui prophétient leur Jérusalem, » « et qui ont sur elles la vision de paix, » « quand il n'y a point de paix, » « dit le Seigneur, » « et toi, puisque l'homme, » « pointe tes regards sur les filles de Pompée, » « qui prophétisent selon leur propre cœur, » « et prophétisent contre elles, » « fut durant. » « ainsi parle le Seigneur l'Éternel, » « malheur à celles qui fabriquent des coucinettes pour toutes les esthènes, » « et qui font des voiles pour la tête des gens de toutes tailles, » « afin de surprendre les âmes, » « pensez-vous surprendre les âmes de mon peuple, » « et conservez vos propres âmes, » « vous me déshonorez auprès de vos peuples, » « pour des poignées d'orges et des morceaux de paix, » « en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir, » « et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre. » « je comprends ainsi mon peuple qui écoute le mensonge, » « c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, » « pour ainsi j'en veux à vos coussinettes, » « par lesquelles vous surprendrez les âmes afin qu'elles s'envolent, » « et je les arracherai de vos bras, » « et je délivrerai les âmes que vous cherchez à surprendre afin qu'elles s'envolent, » « j'arracherai aussi vos voiles, » « et je délivrerai de vos mains mon peuple. » « ils ne serviront plus de piège entre vos mains, » « et vous saurez que je suis l'Éternel, » « parce que vous apprigez le cœur du juste mental et de mon son, » « comme moi-même je ne l'ai point à prester, » « et parce que vous fortifiez les mains du péchant pour l'empêcher, » « de quitter sa mauvaise voie, » « et pour le faire vivre, » « vous n'aurez plus de belles ambitions, » « et vous ne prononcerez plus de règles. » « je délivrerai de vos mains mon peuple et je vous, » « et vous saurez que je suis l'Éternel. » Ézéchiel, chapitre 14. « Quelques-uns des anciens d'Israël vint auprès de moi et s'assire devant moi, » « et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. » « Christ de l'Ordre, ces gens la portent leurs idoles dans leur cœur, » « et ils attachent leurs regards sur ce qui les a fait tomber dans l'Éternel. » « Que les Seigneurs soient consultés par eux, » « c'est pourquoi parle-leur et dis-leur, » « ainsi parle-leur de Seigneur, l'Éternel. » « Tout homme de la maison d'Israël qui porte ces idoles dans son cœur, » « et qui attachent leurs regards sur ce qui les a fait tomber dans son iniquité, » « s'ils viennent s'adresser aux prophètes, » « moi, l'Éternel, je vous réponds-le malgré la multitude de ces idoles, » « afin de saisir dans leur propre cœur ceux de la maison d'Israël, » « qui se sont éloignés de moi avec toutes leurs idoles. » « C'est pourquoi tu as la maison d'Israël ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. » « Revenez et détournez-vous de vos idoles. » « Détournez le regard de toutes vos abominations. » « Car tout homme de la maison d'Israël ou des Évangiles sejournant en Israël, » « qui s'est éloigné de moi, » « qui porte des idoles dans son cœur et qui attachent leurs regards sur ce qui les a fait tomber dans son iniquité, » « s'il vient s'adresser aux prophètes pour me consulter par lui, » « moi, l'Éternel, je lui répondrai par moi. » « Je tournerai ma face contre cet homme, » « je ferai de lui un bon signe et un sujet de sarcasme, » « et je les terminerai du milieu de mon peuple. » « Et vous saurez que je suis l'Éternel. » « Si le prophète se laisse séduire, il leur prononce une parole. » « C'est moi l'Éternel qui aurait séduit ce prophète. » « J'étendrai ma main contre lui, » « et je le détruirai du milieu de mon peuple d'Israël. » « Nous aurons ainsi la peine de leurs iniquités. » « La peine du prophète sera comme la peine de celui qui consulte, » « afin que la maison d'Israël ne s'égare plus loin de moi, » « et qu'elle ne se suit plus par toutes ces transgressions. » « Alors ils seront montés, et je serai leur Dieu. » « L'apparence de l'Éternel me fut arrestée en ces mots. » « Fils de l'homme, lorsqu'un pays pêcherait contre moi, » « en se levant à l'infidélité, » « et que j'étendrai ma main sur lui, » « si je faisais pour lui le bâton du pain, » « si je lui employais la famine, » « si j'en exterminais les hommes et les bains, » « et qu'il y eut un milieu de lui, » « ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, » « ils sauveraient leur âme, pas leur justice, » « dit le Seigneur éternel, » « si je faisais parcourir le pays par des bêtes féroces, » « qu'il le dépleurait, » « s'il en devenait un des désirs où personne ne passerait » « à cause de ces bêtises, » « et qu'il y eut au milieu de lui ces trois hommes, » « je suis vivant, » « dit le Seigneur éternel, » « qui ne sauverait ni fils ni filles, » « un seul serait sauvé, » « et le pays deviendrait un désir. » « ou si j'amenais l'épée contre ce pays, » « si je disais que l'épée part pour le pays » « si j'en exterminais les hommes et les bêtes, » « et qu'il y eut au milieu de lui ces trois hommes, » « je suis vivant, » « dit le Seigneur éternel, » « il ne sauverait ni fils ni filles, » « mais eux se seraient sauvés. » « ou si j'envoie la peste dans ce pays, » « si je répandais contre lui ma fureur, » « par la mortalité, » « pour en exterminer les hommes et les bêtes, » « et qu'il y eut au milieu de lui, » « Noé, Daniel et Job, » « je suis vivant, » « dit le Seigneur éternel, » « ils ne sauveraient ni fils ni filles, » « mais ils sauveraient leur âme par leur justice. » « Oui, ainsi parle le Seigneur éternel. » « Quand j'envoie contre Jérusalem, » « mes quatre sentiments terribles, » « l'épée, la famine, » « les bêtes féroces et la peste, » « pour en exterminer les hommes et les bêtes, » « il y aura néanmoins un reste qui échappera, » « qui en sortira des fils et des filles. » « Voici, ils arriveront auprès de vous, » « vous verrez leurs conduites et leurs actions, » « et vous vous consolerez du malheur que je fais venir sur Jérusalem » « de tout ce que je fais venir sur elle. » « Ils vous consoleront quand vous verrez leurs conduites et leurs actions, » « et vous reconnaîtrez que ce n'est pas sans raison que je fais tout ce que je lui fais, » « dit le Seigneur l'Éternel. » Ézéchiel chapitre 15 « La parole de l'Éternel, Messia Grécia, » « c'est beau, fils de l'homme, fils de l'homme, » « le bois de la vie, » « n'y a-t-il de plus que tout autrefois, » « les armes qui sont parmi les arbres, » « mais la forêt, » « prendant de ces bois pour fabriquer un naufrage, » « en tireant une cheville pour y souprendre un objet quelconque, » « voici, on le met au feu pour le consommer. » « Le feu en consomme le deux ou et le millier brûle. » « Sera-t-il bon à quelqu'un, à quelque chose ? » « Voici, lorsqu'il était entier, on ne faisait aucun ouvrage. » « Combien, moi, lorsque le feu l'a consommé et qu'il est brûlé, » « pourra-t-on faire quelque chose ? » « C'est pourquoi ici parle le Seigneur l'Éternel, » « comme le bois de la vigne parmi les arbres de la forêt, » « ce bois que je livre au feu pour le consommer. » « Ainsi, je livrerai les habitants de Jérusalem. » « Je tournerai ma face contre eux. » « Ils sont sortis du feu et le feu le consommera. » « Et vous saurez que je suis l'Éternel. » « Quand je tournerai ma face contre eux, » « je ferai du pays un désert, » « parce qu'ils ont été fidèles, » « dit le Seigneur l'Éternel. » Ézéchiel, chapitre 16. « La parole de l'Éternel me fit adresser en ce mot, « Fils de l'homme, faire connaître à Jérusalem ses abominations. » « Tu diras ainsi par le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. » « Par ton origine et ta naissance, tu es du pays des canards. » « Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. » « À ta naissance, au jour où tu naquilles ton nombril, » « Tu n'as pas été coupé, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. » « Tu n'as pas été frotté avec du sel. » « Tu n'as pas été enveloppé dans des linges. » « N'il n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses par compassion pour toi. » « J'ai été jeté dans les chiens le jour de ta naissance parce qu'on avait horreur de toi. » « J'ai passé près de toi. » « J'ai t'aperçu, baigné dans ton sein. » « Et je t'ai dit, vis dans ton sein. » « Je t'ai dit, vis dans ton sein. » « Tu es venu par dix milliers. » « Comme les herbes des chiens. » « Et tu pries de l'accroissement. » « Tu grandis. » « Tu deviens d'une beauté parfaite. » « Des seins se formait. » « Ta chevelure se développa. » « Mais tu étais nu. » « Entièrement nu. » « J'ai passé près de toi. » « Et regardez, voici ton temps était là. » « Ton temps était là. » « Les temps des amours. » « Je t'en dis sur toi le pain de ma robe. » « Je couvris ta nudité. » « Et je te jurais fidélité. » « Je fis alliance avec toi. » « Dis le Seigneur l'Éternel. » « Et tu fis à moi. » « Je t'ai lavé dans l'eau. » « Je puis disparaître le sang qui était sur toi. » « J'ai toigné avec de l'huile. » « Je t'ai donné des vêtements brodés. » « J'ai aussi des peaux tendres au bleu. » « J'ai été tenu de fin lin. » « Et j'ai découvert des soins. » « J'ai été paré d'ornements. » « J'ai mis des bracelets à tes mains. » « À ton cou, j'ai mis un anneau à ton nez. » « Pendant à tes oreilles. » « Et une couronne magnifique sur ta tête. » « Ainsi tu fis paré d'or et d'argent. » « Tu défends les soins et d'étoffes brodées. » « La fleur de farine, le miel et l'huile fut ta nourriture. » « D'une beauté accomplie, signe de la royauté. » « Et ta renommée s'est répandue par les nations à cause de ta bonté. » « Car elle était parfaite grâce à l'éclat dont je t'avais orné. » « Dis le Seigneur l'Eternel. » « Et tu te confiais dans ta bonté, dans ta beauté. » « Et tu te procéduis à la faveur de ton nom. » « Tu as prodigué tes prostitutions à tous les passants. » « Tu t'es livré à eux. » « Tu as pris de tes vêtements. » « Tu t'es fait des eaux liées. » « Tu as garni des toffes de toutes couleurs. » « Et tu t'es prostitué. » « Rien de semblable ne t'est arrivé et n'arrivera jamais. » « Tu as pris ta magnifique parure d'or et d'argent que je t'avais donnée. » « Et tu as fait des simulacres d'homme auquel tu t'es prostitué. » « Tu as pris tes vêtements brodés. » « Tu les en as couverts et tu as offerts à ces simulacres. » « Mon huile et mon incense, le pain que je t'avais donné, la fleur de farine, l'huile et le miel dont je te nourrissais. » « Tu leur as offerts ces choses comme des parfums d'une odeur agréable. » « Voilà ce qui est arrivé. » « Dis le Seigneur l'Éternel, tu as appris tes fils et tes filles que tu m'avais enfanté. » « Tu leur as sacrifié pour qu'ils leur servent d'aliments. » « N'était-ce pas assez de tes prostitutions ? » « Tu as érogé mes fils et tu les as donnés en les faisant passer par le feu en leur honneur. » « Au milieu de toutes tes abominations et de tes prostitutions, tu n'étais pas souvenu du temps de la jeunesse. » « Lorsque tu étais entièrement mis et baigné dans ton sein. » « Après toutes tes méchantsations, malheur, malheur à toi, dit le Seigneur l'Éternel. » « Tu t'es bâti des maisons de prostitution. » « Tu t'es fait des rouliers dans toutes les places. » « À l'entrée de chaque chemin, tu as construit tes rouliers. » « Tu as déshonoré la beauté. » « Tu t'es livré à tous les passants. » « Tu as multiplié tes prostitutions. » « Tu t'es prostitué aux Égyptiens, aux voisins, aux cons, tes voisins, aux cons vigoureux. » « Et tu as multiplié tes prostitutions pour m'irriter. » « Voici, j'ai tendu ma main contre toi. » « J'ai diminué la part que je t'avais assignée. » « Je t'ai livré à la volonté de tes ennemis. » « Les filles de Philistines qui ont rougi de ta conduite criminelle. » « Tu t'es prostitué aux Assyriens parce que tu n'étais pas rassasié. » « Tu t'es prostitué à eux et tu n'as pas encore été rassasié. » « Tu as multiplié tes prostitutions avec les pays des Canaan et jusqu'à Chaldé. » « Et avec cela, tu n'as pas encore été rassasié. » « Quelle faiblesse de cœur tu as eu ? » « Dit le Seigneur l'Éternel en faisant toutes ces choses qui sont l'ordre d'une maîtresse prostituée. » « Lorsque tu bâtissais tes maisons de prostitution à l'entrée de chaque chemin, » « Lorsque tu faisais les reliers dans toutes les places, tu n'as pas même été comme la prostituée qui réclame un salaire. » « Tu as été la femme adultère qui reçoit des étrangers au lieu de son mari. » « Toutes les prostituées ont paient un salaire. » « Mais toi, tu as fait des choses à tous tes amants. » « Tu les as gagnées par des présents afin de les attirer à toi. » « Tu es de toutes parts dans tes prostitutions. » « Tu as été le contraire des autres prostituées parce qu'on ne te recherchait pas. » « Et en donnant un salaire au lieu d'un recevoir, tu as été le contraire des autres. » « C'est pourquoi, pour jeter, écoute la parole de l'Éternel. » « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. » « Parce que tes trésors ont été dissipés. » « Ta médité a été découverte dans tes prostitutions avec tes amants et avec toutes les abominations idoles. » « Et à cause du sein des enfants que tu les as donnés. » « Je rassemblerai toutes ces amants avec lesquels tu te plaisais. » « Tous ceux que tu as aimés et tous ceux que tu as haïs. » « Je les rassemblerai de toutes parts contre toi. » « Je leur découvrirai ta nudité et ils verront toute ta nudité. » « Je te jugerai comme on juge les femmes adultères et celles qui répandent le sein. » « Et je ferai de toi une victime sanglante de la fureur et de la jalousie. » « Je te livrerai entre leurs mains. » « Ils abattront tes maisons, tes prostitutions et détruiront tes voliers. » « Ils te dépouilleront de tes vêtements. » « Ils prendront ta magnifique parure et te laisseront nue, entièrement nue. » « Ils amèneront la foule contre toi. » « Tes lapideront et te perceront à coups d'épée. » « Ils brûleront tes maisons par le feu. » « Ils feront justice de toi. » « Aux yeux d'une multitude de femmes, je ferai cesser ainsi ton impudicité. » « Tu ne donneras plus de salaire. » « J'assouverai ma colère contre toi et tu ne seras plus l'objet de ma jalousie. » « Je m'apaiserai et je ne serai plus irrité. » « Tu n'étais pas souvenu du temps de ta jeunesse parce que tu m'as provoqué par toutes ces choses. » « Voici, je ferai retomber ta conduite sur ta tête. » « Le Seigneur, l'Éternel, et tu ne commettras plus les crimes avec toutes tes abominations. » « Tous ceux qui disent des proverbes, t'appliqueront ces proverbes. » « Telle mère, telle fille, tu es la fille de ta mère, qui a repoussé son mari et ses enfants. » « Qui a la fête de te faire, qui ont repoussé leur mari et leurs enfants. » « Ta mère était une Étienne et votre père, un amouréen. » « Ta grande-sœur qui demeure à ta gauche, c'est son mari avec ses filles. » « Et ta petite-sœur qui demeure à ta droite, c'est Sodome avec ses filles. » « Tu n'as pas seulement marché dans leur voie, commis les mêmes abominations. » « C'était trop peu. » « Tu as été plus corrompi qu'elle dans toutes tes voies. » « Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. » « Sodome, ta sœur et ses filles n'ont pas fait ce que vous avez fait. » « Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur et ses filles. » « Elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité. » « Elle est ses filles et ses filles. » « Et elle n'est soutenée par la main du malheureux et de l'indigène. » « Elles sont devenues hautaines et elles ont commis des abominations devant moi. » « Je les ai fait disparaître. » « Quand je vis cela, Saint-Marie n'a pas commis la moitié de tes péchés. » « Tes abominations étaient plus nombreuses que les siennes. » « C'est mortifié, tu sais, par toutes les abominations que tu as faites. » « Toi qui est condamné, tu sais, supportes ton opprobre. » « À cause de tes péchés par lesquels tu t'as rendu plus abominable qu'elles. » « Elles font paraître plus justes que toi. » « Sois confuses et supportes ton opprobre puisque tu as justifié tes serres. » « Je ramènerai leurs catifs, le catif de Sodome et de ses filles. » « Le catif de Saint-Marie et de ses filles. » « Et tes catifs aux milliers de leurs. » « Afin que tu subisses ton opprobre et que tu rougisses de tout ce que tu as fait. » « Un état pour elles un sujet de consolation. » « Tes serres Sodome et ses filles reviendront à leur premier état. » « Et toi et tes filles, vous reviendrez à votre premier état. » « Mais discoursais-tu pas sur ta serre Sodome dans le temps de ton orgueil ? » « Avant que ta méchanceté soit mise à nu. » « Lorsque tu as reçu les outrages des filles de la Syrie. » « Toutes ses alentours des filles de Philistines que de mépriser de tous côtés. » « Tu portes tes crimes et tes abominations, dit l'Éternel. » « J'agirai envers toi comme tu as agi, toi qui as méprisé les sermons en rompant l'alliance. » « Je me souviendrai de mon alliance avec toi autant de ta jeunesse. » « Et j'établirai avec toi une alliance éternelle. » « Tu te souviendras de ta conduite et tu en auras honte. » « Quand tu recevras tes soeurs, les grandes et les petites, je te les donnerai pour filles. » « Mais non à vertu de ton alliance, j'établirai une alliance avec toi et tu sauras que je suis l'Éternel. » « Afin que tu te souviennes du passé et que tu rougisses. » « Afin que tu n'ouvres plus ta bouche et que tu sois confuse. » « Je te pardonnerai tout ce que tu as fait, dit le Seigneur l'Éternel. » « Amen. » Donc nous allons donner une pause et bientôt nous reviendrons. Que Dieu vous bénisse et que la paix de Dieu soit avec vous. « C'est parti. » « Je vous remercie. » Merci.